Musique La question d'avoir une fringale aujourd'hui, il faudra bien s'alimenter. Les coureurs au départ sont déjà en train de profiter un peu petit sandwich pour l'instant, en attendant bien sûr que les choses sérieuses commencent puisqu'on va aller jusqu'au sommet aujourd'hui de cette étape prennent la troisième et avant-dernière de l'Arctic Race of Norway. L'ambiance est détendue, vous le voyez. Scalse to go, je crois que c'est comme ça qu'on prononce, on en demandera à Eric Selys pour être certain aujourd'hui pour l'arrivée. Parce que déjà on dit bonjour Eric en premier. C'est parce que c'est vous qui allez quand même commenter cette étape. Oui, bonjour. Bon d'accord, ok, je ne vous demande pas. Tout va bien Eric ? Oui, tout va bien. Super, Cédric ? Bonjour Claire, ça va très bien, merci. Super, et on a bien sûr notre maillot saumon parce qu'il en fallait bien un sur ce tour d'Arctic Race of Norway. Du coup, oui, c'est totalement normal. Vous pensiez qu'il était rouge quand même, ça ne va pas mentir aux téléspectateurs. C'était pour supporter Axel Zingley, je me suis loupé. Du coup, on se reporte sur le saumon, mais bon, c'est pas vrai. C'est très bien puisqu'on sait que ça fait partie des prix qu'on récolte sur l'Arctic Race of Norway. On a eu des fois 500 kilos de saumon gagnés comme ça en passant sur des... Ah oui, je ne savais pas. C'est pour ça que je vous appelle le maillot saumon, il y avait un lien en fait, il y avait une raison. Félicitations Christophe. J'adore les sushis. Sachez que le départ de l'étape n'est pas encore donné, que vous allez vivre cette étape en intégralité avec nous tout à l'heure et que nos envoyés spéciaux sont sur place. Vous allez avoir des interviews bien sûr en direct et vous profiterez également de l'ambiance. C'est le moment d'être un peu dépaysé sur la chaîne d'équipe et c'est aussi pour ça qu'on adore le cyclisme. On va partir déjà sur ce qui s'est passé hier, se rafraîchir la mémoire comme tous les jours. Et puis on reviendra, on vous rappelle qu'un Français en effet est en jeu. Les vagues là qui… Total l'énergie. Chute derrière ! Aïe, aïe, aïe ! On le sentait. Il y a Grosnevegan qui a été gêné, il n'est pas tombé je crois mais… Zbaragli. Ouais. Ah. Zbaragli. Regardez là, c'est Grosnevegan à gauche là. Il n'est pas tombé. C'est Axel Zingley qui fait l'écart en fait. C'est Grosnevegan qui passe un peu n'importe où aussi. C'est Adrien Petit qui est en troisième position là. Il y a beaucoup de vagues là. Et c'est Edvald Boissonnaghen là qui est derrière Manzin, non M. Petit non ? Ouais, Adrien Petit à la flamme rouge, bien placé. Allez, il y a encore deux équipiers, il y en a même un qui vient encore remonter là. Allez, le maillot blanc aussi bien placé. Ouais, exact, il est là. Dans la roue de Boissonnaghen. Oula, ça frotte avec Manzin là sur le coureur de la Wanti-Gober. Regardez là ça. On remonte à gauche, Grosnevegan. Tout le monde est placé là. Grosnevegan est là, Boissonnaghen est là. Le maillot blanc, l'équipe Astana est là aussi. Allez, c'est parti. Adrien Petit là, à la lutte avec Lorenzo Manzin. Et Edvald Boissonnaghen qui est derrière. Il y a Capio aussi qui est là. Capio est là. Attention. Le sprinter, le maillot blanc aussi. Cyril Zal, le maillot blanc là sur la droite. Attention à Boissonnaghen qui va être enfermé. Il lance, Boissonnaghen a choisi de lancer plutôt que de se faire enfermer. Il est à la lutte avec Amorikapio là sur la gauche. Grosnevegan, il est passé. Grosnevegan. Grosnevegan qui... Attention, on est loin encore. Non, non. Non, ça ne passera pas là. Grosnevegan. Non, c'est fini. Grosnevegan qui... Oh, qu'est-ce qui est venu comme une flèche ? C'est Boissonnaghen qui est venu comme une flèche là ? Non mais il est passé après la ligne. Après la ligne, me semble-t-il. Oui, la victoire de Dylan Roonwegen sur peut-être ce qui était la dernière et seule chance de cet Arctic Race of Norway pour les sprinteurs. Bien sûr, Axel Zingley est toujours en jaune. On va faire un point d'ailleurs avec vous, Eric, sur le classement général. Oui, le classement général où on retrouve donc le jeune coureur de la Cofidis, toujours aux commandes. avec pour l'instant 5 secondes d'avance sur Mathieu Burgodeau, le coureur de la Total Energy. Et Amaury Capiot qui hier s'est relancé et est revenu au contact avec 7 secondes de retard maintenant sur le maillot jaune. Et d'ailleurs, on trouve les 3 maillots distinctifs aux 3 premières places. Le jaune, le blanc pour Burgodeau et le bleu pour Capiot. Donc voilà. Au niveau du top 5, on a donc Gleb Sy. Alors à chaque fois, Syrista. Voilà, on va y arriver. Le russe qui est en quatrième position. Il a perdu une place par rapport au classement de la veille. Et Boissonnaghen hier avec son sprint qui s'est replacé en cinquième position. Mais on pense peut-être qu'Elval Boissonnaghen aujourd'hui, ça sera peut-être un peu plus compliqué de rester dans le top 5. C'est un peu votre chouchou depuis le début. Non, c'était celui qui... Voilà, non, pour aujourd'hui, j'ai d'autres envies, on va dire. On se concentrera bien sûr sur le classement général en sachant qu'on a demandé à nos spécialistes de sortir les noms de ceux qui auront envie d'aller embêter un peu Axel Zinglay aujourd'hui. En sachant que le leader, c'est toujours peut-être le favori pour l'instant de cette course. Si en tout cas, il en a les moyens mentaux. Et on pense, nous, sur le plateau, qu'il en a les moyens mentaux. On va faire un petit point justement sur cette étape. Arrivée inédite aujourd'hui sur cette Arctic Race of Norway. En plus, ça a été particulier parce qu'il y a eu un transfert en avion ce matin. Notre envoyé spécial vous expliquera tout ça dans quelques instants. Eric, cette étape ? Voilà, 177 kilomètres. On continue de redescendre vers le sud. Comme le disait Christophe, on se rapproche du soleil. Donc, on descend donc vers le sud. Aujourd'hui, on a une étape, on va dire, en deux parties. Une première partie plutôt calme, plutôt plane, avec quand même un sprint intermédiaire. Et ensuite, l'étape va un petit peu se durcir avec les 60 derniers kilomètres où le profil va être beaucoup plus accidenté. Et on aura trois sprints intermédiaires. Alors, le premier, très tôt, au 30e kilomètre. Donc là, ça va peut-être un petit peu bouger le peloton. Et puis, vous le voyez, à partir de la deuxième difficulté, enfin, la première difficulté qui sera à 85 kilomètres, pardon. Eh bien là, ça devrait un petit peu plus bouger. Et ensuite, sur les 50 derniers kilomètres, là, ça va être un petit peu la guerre. Est-ce que ce sera une course de côte, messieurs, aujourd'hui ? Il y a des chances. Il y a des chances qu'il y a une course de côte. Après, il peut y avoir deux courses dans la course aussi. Il y a des coureurs qui sont déjà loin au classement général. Donc, l'équipe Cofidis va peut-être laisser pas mal de temps à certains coureurs qui seraient loin au classement pour se disputer la victoire. Ça arrangerait peut-être Axel Zinglay pour les Bonif. On sait que ça peut jouer à la Bonif. Mais après, souvent, on assiste quand même à une course de côte sur cette épreuve où toutes les équipes qui ont un intérêt à remporter l'étape et le classement général veulent que ça arrive groupé pour se disputer la victoire et les bonifications qui vont avec. On va peut-être se concentrer également sur le profil de cette arrivée finale vers Skals to Go pour voir un peu quel type de coureur, vraiment, on attend. On avait déjà fait une première revue de presse sur la première étape pour se rendre compte qu'il n'y avait qu'un seul grimpeur, l'Eknesund, finalement, qui était... Non, Johansson qui était présent et Johansson qui était malade, finalement. Donc, il ne pourra pas jouer le classement général. Christophe, ce profil. L'Eknesund aussi, qui est un bon grimpeur. Non, mais pour aller dans votre sens, quand même. Oui, 3,8 km à 6,5 %. Et puis, on voit qu'avant, on est déjà sur les premiers contreforts. On sera déjà en faux plein montant. Non, l'arrivée d'aujourd'hui, elle est exigeante. Elle est beaucoup plus difficile que ce qu'on a vu jusqu'à maintenant. Alors, ce n'est pas une arrivée pour pur grimpeur, mais voilà, on a clairement un profil de puncher sur cette course au niveau de la startlist. Et c'est eux, aujourd'hui, qui devraient se révéler. Après, on va rester sur le type de coureur qu'on a déjà eu. Axel Zingley, Burgodo, l'Eknesund, on l'a cité. On en citera d'autres, mais il faudra quand même avoir un bon profil de puncher aujourd'hui parce que ce ne sera quand même pas assez long pour un vrai grimpeur. Alors, je pense que l'Eknesund, c'est limite trop court pour lui. Il a beaucoup plus un profil de grimpeur, mais on l'a vu, je crois que c'était hier ou sur la première étape, attaquer et quand même bien faire exploser le peloton. Donc, pourquoi pas sur une arrivée comme aujourd'hui le retrouver. Après, pour moi, ça correspond quand même beaucoup plus à un profil de puncher comme peuvent l'être Zingley ou Burgodo. On les a vus vraiment dans des arrivées raides et secs, vraiment faire la différence avec les autres. Gardez les yeux sur les Français, c'est ce qu'est en train de vous dire Christophe Riblon. On fera arriver tout à l'heure justement nos favoris qu'on a pointés pour cette étape du jour. Vous voyez qu'ils sont très concentrés à côté parce qu'ils travaillent déjà sur leurs pronos, j'imagine. Cédric Chineau. On va retrouver tout de suite Charles-Antoine Nora. Charles-Antoine qui est sur place avec Charlie Fort-Boursereau. Bonjour Charles-Antoine Le Soleil. Enfin, mettez-vous notre rayon de soleil sur la chaîne L'Équipe. Vous le savez bien. Parlez-nous de cette ambiance derrière, il y a les coureurs de Bingo, je crois, derrière vous. Oui, bonjour Claire, bonjour à toutes et à tous. C'est exactement ça, il y a les coureurs de Bingo qui sont juste derrière nous. Il faut savoir que les coureurs, vous l'avez dit, ils ont pris l'avion ce matin pour rejoindre l'arrivée d'hier. Au départ de ce matin, les distances sont énormes ici en Norvège. On l'oublie peut-être, mais on n'est pas loin du cercle arctique. On est quand même à plus de 1500 kilomètres du Cap-Nord. Je ne sais pas si vous imaginez, mais ça reste très important. On est sur une course atypique. Les coureurs, vous l'avez dit, ont retrouvé le soleil. Et vous le voyez, ils sont derrière un campeur, on peut le dire. Ils attendent le départ. On est vraiment sur une course très particulière. Il n'y a aucun bus, vous l'imaginez. Les sièges sociaux des équipes, pour la plupart des équipes européennes, se trouvent en Europe de l'Ouest. Donc impossible d'avoir leur bus, leur vélo. Et donc voilà, on a l'impression d'être sur une course amateur. Mais non, on est bien sur l'artic race avec le soleil. On les voit se restaurer. Ils ont leur vélo quand même. Ils ont leur vélo quand même. Ils ont leur vélo. À moins qu'ils ne soient pas arrivés d'une transfert. Charles-Antoine, bien sûr, on va continuer avec vous. N'hésitez pas à aller dans les coulisses, à tout nous montrer. C'est toujours très bien quand on vous a en direct comme ça. Au départ, on rentre vraiment dans l'intimité des coureurs. C'est un peu particulier cette course. C'est vrai, pour ça, les courses très loin comme ça, c'était le cas aussi sur le AU Tour, notamment des courses où on est en campeur avec vraiment un dispositif particulier. Le Tour de Nunder aussi, en début d'année qu'on diffuse, c'est la même ambiance aussi. C'est clair que c'est des courses atypiques comme ça, quand on est loin, excentré, on n'a pas les bus et tout ça. Et c'est vrai que l'ambiance est beaucoup plus détendue. On l'a vu au départ faire des coucous à la caméra et tout. C'est vrai que ce n'est pas du tout une ambiance comme on le voit sur les courses beaucoup plus européennes en Europe de l'Ouest, comme disait Charles-Antoine. Mais c'est cool. On est dans un autre état d'esprit et c'est aussi très convivial. On n'a pas l'impression qu'on va disputer l'état de renne, l'état prenne un peu. Non, là, on est encore à quoi ? Une petite heure du départ. Donc, oui, ils sont plutôt détendus. Mais de toute façon, autant être détendus. Parce que sinon, là, si on commence à se prendre la tête sur être sérieux, vouloir s'isoler et tout ça, là, on voit bien que c'est quand même un peu compliqué. Non, ça fait partie de l'ambiance. Et puis, je pense qu'ils sont contents. Aujourd'hui, il fait beau quand même. Il fait beau. Il va faire entre 15 et 20 degrés. Ils ont un peu de soleil quand on a vu les deux jours précédents qu'ils ont eus. Je pense qu'on n'aurait pas la même ambiance si on avait de la pluie comme les deux étapes d'avant. C'est ça. C'est ce qui change complètement. On avait parlé de ce choc thermique également pour rencontrer les coureurs. On va libérer Charles-Antoine et Charlie Ford-Boursereau qui vont aller à la chasse aux interviews et aux images également. Et nous, on va faire arriver sur notre plateau ses favoris justement pour le classement général. Vous le savez, il y a toujours Axel Zinglé qui est en tête pour l'instant. Maillot jaune, le coureur français. C'est lui, bien sûr, qu'on va surveiller. On vous a dépeint son portrait depuis plusieurs jours, depuis même plusieurs mois, puisqu'on l'a reçu pour la première fois sur le Tour de la Provence sur notre plateau. Jeune pépite Axel Zinglé. Messieurs, la question, elle est simple finalement. Est-ce qu'Axel Zinglé est... Zinglé ? Zinglé ou Zinglé ? C'est votre faute. Non, non, non. Quelle mauvaise foi, c'est-à-dire. Est-ce qu'Axel Zinglé est le grand favori aujourd'hui ? Le grand favori, je ne sais pas, mais en tout cas, il fait partie, je dirais, des 3-4 coureurs qu'on risque de revoir, de voir en tout cas à la lutte pour la victoire d'étape. En plus, il a quand même le maillot de leader sur les épaules. On sait que ça donne un peu, c'est une surplus de force quand on défend un maillot de leader. Il ne va pas avoir envie de décevoir ses équipiers qui travaillent déjà depuis deux jours pour lui. Donc je pense qu'on va retrouver un Axel Zinglé qui va se battre avec les meilleurs pour aller chercher la victoire d'étape, ça c'est sûr. Elle lui correspond justement, cette base ? Christophe disait que oui, messieurs, c'est-à-dire qu'Eric ? Oui, au niveau de la concurrence, oui. Oui, au niveau de la concurrence. Et puis au niveau du profil de l'étape, on sait qu'il aime bien quand c'est dur. On l'a vu sur la première étape quand il a giclé pour aller s'imposer. C'est clair que ça lui correspond. Après, effectivement, on l'a vu aussi hier. Il ne s'est pas dispersé. On l'a vu très posé aussi à l'arrivée pour analyser sa course. Donc je pense qu'il va avoir la tête sur les épaules et ne pas se disperser, aller chercher à droite à gauche. Maintenant, je m'attends quand même à une course de mouvement où les écarts sont quand même très serrés. On est dans l'avant-dernière journée. La majorité des favoris sont à 13 secondes maximum. Donc il va y avoir des bonifications. Donc je pense qu'il va y avoir... Son équipe va avoir du travail. Si jamais il y avait un coup de mouille, il y a aussi Victor Laffey qui n'est pas très loin au classement. Donc ça peut sourire à nos Français. Axel Zinglay, il a matière à se défendre. Et on se souvient de ce qu'avait dit Axel Zinglay hier au micro de Charles-Antoine Nora. Bien sûr, il y avait aussi le circuit final de demain qui comptera dans cette lutte pour le classement général. Les voilà ceux qu'on avait pu pointer parmi peut-être les favoris de la journée. Axel Zinglay, donc Mathieu Burgodeau, toujours deuxième après les bonifications qu'il était allé chercher lors de la première étape. Il pointe à 5 secondes. Et puis donc Lecnesund et Quinten Hermans, tous les deux à 13 secondes également. Est-ce que parmi ces trois-là, il y en a un qui se détache vraiment du lot depuis le début, Cédric ? Oui. Celui qu'on a vu peut-être le plus actif dans la course, c'est peut-être Lecnesund, qui a attaqué à plusieurs reprises dès qu'il en avait peut-être l'opportunité. Hier encore, on l'a vu offensif, alors que Burgodeau, on ne l'a pas vu offensif et Quinten Hermans non plus. Donc peut-être que Lecnesund pourrait attaquer lui avant la montée finale. Parce que c'est ce qu'il nous a montré, en tout cas hier, il nous a montré qu'il en avait peut-être l'envie de lui d'essayer de créer du mouvement avant. Je pense que Quinten Hermans, lui, va attendre plus le final. C'est ce qu'on va faire, Cédric ? Ah non, je l'attends, Claire. On l'écoute ? On l'écoute. Allez, on l'écoute, Andréas Lecnesund au micro de Charles-Antoine Nora et Charlie Ford-Bourso. Il ne faut pas trop attendre. Si l'étape convient à mes qualités, on verra. Si mes jambes suivent, ça devrait aller pour la montée. Il y a aussi d'autres coureurs qui grimpent vite. Mais pour moi, la victoire d'étape est évidemment mon objectif aujourd'hui. C'est intéressant parce qu'il dit que la victoire d'étape est son objectif. Mais en même temps, dans le discours, il y a aussi d'autres types de coureurs dans l'équipe qui pourraient faire ça. En fait, j'ai l'impression que c'est un discours qu'on entend quand même depuis le début de cette Articles of Norway sur toutes les étapes. C'est-à-dire qu'il y a possibilité de voir les sprinters gagner hier. Mais en fait, il y a aussi les autres profils. Les spongeurs pour la première étape. Mais en fait, il pourra aussi y avoir des sprinters qui se mêlent. Et là, c'est la même chose. Ça peut être un bon grimpeur. Mais si la course est rendue un peu différente, peut-être que c'est un autre profil qu'on va voir s'imposer. Si la course est rendue différente. Mais je crois surtout que nous, déjà, les premiers, on s'est fait surprendre par les profils. Je pense qu'eux aussi se sont fait surprendre par les profils. Hier, par exemple, on pensait qu'un Gros Neuwegen, c'était impossible qu'il puisse passer la bosse à 12 kilomètres. Finalement, on a vu qu'il n'a jamais été mis en difficulté. Avant-hier, on n'aurait pas pensé qu'il allait y avoir autant de courses de mouvements sur le circuit final. Et finalement, on a quoi ? 60 cours à l'arrivée. En fait, je pense que tout le monde est un peu sur la défensive. Et en fait, on n'a que les graphiques. Même eux, ils ne connaissent pas l'arrivée. L'arrivée est inédite aujourd'hui. Donc, en fait, on s'attend peut-être à tout. On ne sait pas trop si ça va être vraiment raide, pas très raide. On n'a qu'une moyenne sur 4 kilomètres. Mais ça ne veut trop rien dire. Les routes sont souvent assez belles et larges. Et on sait que ça, c'est quand même plus difficile pour faire des différences. Donc, je pense tout simplement que tout le monde se cherche un petit peu. Et en gros, laisse la porte ouverte à plus d'options. On a vu Axel Zingley qui montait en direct sur ce podium protocolaire. Puisque vous savez que vous allez vivre l'étape en intégralité. Ensuite, avec nous, c'était à prenne de l'Arctic Race of Norway. Alors, on a parlé de l'Ecnesol. On a parlé de Zingley, justement. Est-ce qu'il ne faut surtout pas oublier Mathieu Burgodeau ? Celui qui s'était imposé à Aubagne sur Paris-Nice cette année en début de saison. Celui qui a déjà prouvé beaucoup de choses tout au long de la saison, justement. Et qui est allé surtout faire les bonifications sur la première étape. Ça, c'était un signe très, très fort. Interviewé, bien sûr, par Charles-Antoine Nora et Charlie Fernand. Mathieu, maillot blanc de meilleur jeune sur les épaules. Mais on imagine qu'il y a un autre maillot qui vous fait rêver aujourd'hui. Oui, l'objectif, c'est d'avant tout jouer la victoire d'étape. Et puis après, forcément, si je gagne, j'aurai le maillot. Alors, voilà, ça va être l'objectif. Essayer de jouer la victoire aujourd'hui. Oui, puis vous avez un sacré effectif, la Total Energy. C'est quoi la tactique pour essayer de piéger Alex Inglé et la Cofidis ? Oui, on a une grosse équipe. Voilà, il n'y a pas vraiment de tactique à avoir. Je pense que ça va être une course de côte. Donc, voilà, il faudra avoir les jambes et puis être capable de faire la différence. Et le placement au pied de la bosse sera très important. Donc, voilà, mais pour ça, je peux compter sur mon équipe. Voilà, on n'a que des mecs au top. Donc, ça va le faire. Merci Mathieu. Bonne journée. Donc, ça va le faire. Ça va le faire. Il est en confiance. Non, mais vous l'avez dit, c'est à noter quand même. Mathieu, il a été chercher des bonifs le premier jour. À l'inverse de Axel Zinglé qui, lui, a plus visé la victoire d'étape. Je pense que lui, il avait vraiment l'idée depuis le départ, depuis avant la première étape déjà d'aller faire le classement général. Je pense qu'il avait vraiment en tête et on le voit tout au long des étapes. Dès qu'il y a l'opportunité d'aller chercher une petite bonification, il y va. Bon, hier, il s'est fait battre par Axel Zinglé. Mais franchement, je pense qu'il est focus sur ça. En plus, il l'a dit, il a quand même un gros collectif autour. Je ne sais pas si ce sera aujourd'hui, ce sera peut-être demain. Mais en tout cas, il y a aussi possibilité de mettre en difficulté l'équipe Kofidis collectivement par une course de mouvement. Peut-être pas attendre la dernière bosse. On ne connaît pas la stratégie. On lui a demandé, il ne nous a pas répondu. Et c'est un peu logique. Mais il y a une équipe avec des coureurs qui sont classés au général et qui peuvent aussi faire qu'à un moment donné, on fatigue les coéquipiers de Zinglé. Donc voilà, il y a plusieurs stratégies. Mais en tout cas, pour moi, Mathieu Borgodo, c'est l'adversaire direct d'Axel Zinglé pour aller chercher le classement général. On aperçoit l'équipe arqué à Samsic qui est en direct sur le podium protocolaire avec Amaury Capiote qui avait le maillot bleu sur les épaules, toujours troisième du classement général. Alors, on ne va pas lui faire offense en lui disant que ça va être compliqué quand même pour Amaury Capiote aujourd'hui sur un tel profil ? Après, il faut voir. S'il est en bonne condition, Amaury Capiote, on le rappelle qu'il a quand même gagné au Grand Prix de la Marseillaise en début d'année. Le final n'est pas simple non plus sur le Grand Prix de la Marseillaise. Il faut savoir grimper. Là, après, c'est n'arriver au sommet. Mais c'est un sommet pas non plus extrêmement… Il n'y a pas des pourcentages de 20% annoncés. Donc attention, Amaury Capiote, il pourrait être une bonne surprise. Ça peut passer. Ça peut passer. Très bien. Vous êtes du même avis, Christophe ? Non, mais je suis un peu plus réservé. Si on regarde les courses précédentes, si on regarde son gabarit et tout ça, normalement, il ne devrait pas passer. Il ne devrait pas passer. Normalement, il devrait être mis un petit peu en difficulté. Moi, je verrai plus Vauclin dans cette équipe Arkea-Samsic. C'est celui qui correspond le plus au profil. Après, on a des surprises depuis le début de cette étape, enfin depuis le début de cette course. Christophe, vous entendez la sonnette parce qu'on a le maillot jaune en direct au micro. de Charles-Antoine Nora et Charlie Fort-Boursereau. À vous, Charles-Antoine. Oui, c'est ça. On est avec Alex Zinglue, qui a l'air très détendu ce matin pour l'étape Rennes. Oui, on sait ce qu'on va faire aujourd'hui. On s'est briefé avec l'équipe. Donc voilà, maintenant, il n'y a plus beaucoup à réfléchir. On va essayer de faire une belle journée et puis on fera le point ce soir. Sans aller dans les petits secrets tactiques de la Cofidis, on imagine que vous avez marqué d'autres concurrents, notamment Mathieu Burgodeau, l'autre Français qui est bien placé au général. Oui, c'est l'arrivée finale. C'est une bosse qui peut correspondre à Mathieu. Mais bon, il y a beaucoup de concurrents aussi qui peuvent rétendre à la victoire d'étape et au général. Donc voilà, nous, on va faire le maximum et puis on fera le point. Merci Axel, bonne journée. Axel Zinglé qui est vraiment top en interview depuis le début. Il n'a même pas repris Charles-Antoine quand il a dit Zinglé, mais on ne t'en veut pas, Charles-Antoine. Il n'y a pas de problème. C'est le running gag. C'est le running gag, oui. Au bout d'un moment, ça ne va plus le faire rire, lui, je pense. Mais pour l'instant, on essaie de tous bien prononcer son nom. C'est le principal. Il est intéressant son discours quand même parce que finalement, on a l'impression quand on a le maillot jaune qu'on doit contrôler la course et puis après, on doit un peu faire ce qu'on veut dans la bosse finale, voir ce qui se passe. Mais là, on se dit qu'il y a peut-être une autre tactique à aller chercher du côté de la Cofidis. En tout cas, sa première réponse, c'est on a fait le briefing, on sait ce qu'on a à faire et on sait où on va, en gros. C'est ça qu'il a dit. Déjà, c'est juste une phrase comme ça. Là, si son adversaire l'écoute, déjà, il a tué tout le monde. En gros, il a l'air d'une sérénité incroyable. Il a une totale confiance en son équipe. Et ça, c'est déjà hyper important. Franchement, c'est un peu à l'image de ce qu'on a depuis le début de cette course. Il a l'air posé, serein, sœur de lui, en confiance. C'est un marqueur au niveau psychologique. En gros, c'est... Oui, il y a du monde à côté de moi, mais nous, on trace notre route. On est dans notre plan de travail, comme le disait Christophe. Et quelque part, il ne s'attache pas, même quand on lui a posé la question par rapport à Mathieu Burgodeau. Il y répond, mais sans y prêter plus d'attention que ça, entre guillemets. Ce n'est pas un manque de respect, mais en gros, il est dans son... Voilà, il est focus. Et après, le reste, autour, on verra bien. On rappelle qu'il est quand même très bien entouré, avec Victor Laffey, qui avait remporté une étape sur le Giro, notamment. Et puis des capitaines de route, comme Pierre-Luc Périchan et Anthony Pérez. Il y a aussi, bien sûr, André Carvalho, le portugais, et Diffiné avec lui. Donc, c'est vrai que l'équipe est costaud du côté de la Cofidis. Charles-Antoine Nora, justement, vous l'avez vu toute la semaine, ce coureur Axel Zinglé. Dites-nous comment vous l'avez encore senti ce matin, justement. Vous n'êtes pas loin du départ, là. Moi, c'est ça, on est juste sur la ligne. Les coureurs commencent à arriver sur la ligne de départ, juste derrière Charlie Ford Bonsereau, qui tient la caméra. Alex Zinglé, c'est simple, on le sent très pondéré quand même, très calme. On a l'impression qu'il a beaucoup d'expérience, déjà, malgré son jeune âge. Et vous l'avez dit, il a une équipe fortement expérimentée à ses côtés. Il n'a pas oublié de nous rappeler hier que cette étape, elle pouvait aussi convenir à Victor Laffey, le grimpeur français de la Cofidis, qui a déjà performé ici sur cette Arctic Race of Norway. Donc, la Cofidis a les cartes en main pour peut-être verrouiller la course, ou en tout cas garder le maillot. Mais Mathieu Burgodeau et la Total Energy, ils sont juste derrière. Cinq secondes, c'est absolument rien. Et je pense qu'il y aura du spectacle dans cette boisse finale qui correspond à plusieurs types de coureurs. Vraiment le point de vue intéressant de cette Arctic Race of Norway. Il y a de l'ambiance autour de vous, Charles-Antoine. On a hâte de vous retrouver à nouveau en direct pour vivre d'autres instants avant le départ fictif et puis le départ réel. Vous allez tout vivre en direct sur la chaîne L'Équipe. On a parlé des favoris qu'on a un peu détachés. On pourrait également parler des outsiders qu'on voulait détacher également. On va encore les appeler sur notre plateau. Ils sont au nombre de trois qu'on a encore sélectionnés à nouveau. Toujours par rapport à Axel Zinglay, et bien sûr le leader, Chris Nelands, qui est à 13 secondes. Ida Anderson, et vous allez nous expliquer pourquoi, Cédric, c'était votre choix, à 13 secondes également. Et puis Kevin Vauclin, le Français, également qu'on ne peut pas oublier de cette équipe Arkea-Samsic. C'est vrai que j'ai parlé de Capiote, mais il y a aussi Kevin Vauclin dans cette formation. Alors Nelands, on le connaît. On l'a déjà vu attaquer beaucoup dans cette course, notamment hier. Vauclin, on le connaît également puisqu'on l'a présenté sur la chaîne L'Équipe. C'est un des talents qu'on attend du côté du camp français. Ida Anderson ? Ida Anderson, il est moins connu, c'est sûr, du grand public. Mais c'est un coureur qui a gagné cette année les boucles de l'aune à Châtellin. J'étais présent sur la course, et je peux vous dire qu'il a fait un sacré numéro. C'est vraiment, je pense, un très bon coureur norvégien qui va avoir un bel avenir, une belle carrière, je pense. Donc là, puis on a vu dans son équipe Uno X, malheureusement, les deux frères Johansson, il y en a un qui a abandonné, l'autre qui n'est pas dans le match, qui s'est relevé, qui est malade, on le sait. Donc il n'y a plus beaucoup de pions dans cette équipe, je dirais, pour jouer de façon générale. Ils ne sont plus que deux exactement dans le même temps. Donc je pense, voilà. Regardez ce qu'on est en train de voir à l'antenne. C'est Kevin Vauclin, au départ, également, qui était aussi dans notre liste des outsiders. Plutôt serein, également, Kevin Vauclin. Est-ce qu'on l'attend aujourd'hui ? Oui, 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 clairement. Clairement, déjà, on l'attend collectivement pour aller embêter Zingley, avec notamment Amaury Capiotte. Donc Amaury Capiotte aura besoin de Vauclin. Et inversement, je pense qu'en un contrat, ce sera difficile d'aller le déloger. Donc il faudra se servir du collectif. Et puis, au vu de tout ce qu'il a fait depuis le début de saison, au vu de ses qualités, c'est clairement des profils qui lui correspondent. On sait en plus que c'est un coureur jeune, offensif, qui, pour l'instant, ne se donne pas trop de limites. Donc voilà, il y a des belles perspectives pour lui. Oui, je sais, mais je ne peux pas. Je coupe ma phrase au milieu. Je ne vous coupais pas, c'est parce que regardez, il nous attend, Kevin Vauclin. Pardon, désolé, Kevin. Oui, c'est ça, Claire. On est avec Kevin Vauclin, le jeune coureur d'Arkea Samsic. Kevin, on parle beaucoup d'autres Français. Victor Laffey, Alex, Axel Zingley et Mathieu Burgodome. Il y a vous aussi qui êtes bien placé au classement général. Oui, oui, on a réussi à passer les premières étapes sans encombre. Et ça me permet de placer au général pour l'instant, on est près dans la même seconde. Un petit mot sur l'étape du jour qu'on considère comme l'étape reine avec cette bosse pour arriver. Oui, oui, c'est une belle bosse, une belle bataille, je pense. Après, c'est une bosse assez régulière. Ça va être compliqué à ne pas savoir comment ça va se passer. Mais oui, on y va avec beaucoup d'ambition. Merci, Kevin. Bonne journée. Avec Kevin Vauclin, bien sûr, ce jeune coureur qui est chez Arkea depuis l'année dernière août 2021 également, normand, qu'on a suivi un peu tout au long de la saison. Vous avez vu qui était dans la route, Kevin Vauclin ? C'était Chris Nelands. C'est quand même bien fait, non ? Un des outsiders. Non, mais c'est vrai en plus. Juste sur la droite, là. Si on peut tourner un petit peu la caméra à droite, il est juste derrière. Ils sont déjà à roues dans roues. Charlie doit nous écouter. Regardez. Ah, puis il est là, Chris Nelands. Magnifique. Merci beaucoup, Charlie Fort-Boursereau. Et c'est vrai que sur tous les coureurs qu'on vous a présentés depuis tout à l'heure, je rappelle, Zingley, Burgodeau, Lechnesund, Hermans, Quinten Hermans, pas Ben Hermans, Chris Nelands, Anderson et Vauclin. Eh bien, il n'y en a qu'un seul qui a remporté une course par étape. C'est lui, le Tour de Hongrie. C'était il y a quelques années déjà, 2019. Ça aussi, finalement, ça veut dire quelque chose. C'est-à-dire qu'on n'est pas habitué, forcément, déjà du côté de ces coureurs qu'on a pointés comme favoris à jouer au classement général. C'est nouveau, c'est sûr. Déjà pour Axel Zingley, c'est nouveau d'avoir un maillot de leader à défendre, même s'il est une équipe pour le soutenir, avec beaucoup d'expérience. Mais c'est sûr que Chris Nelands s'est déjà remporté une course par étape. Donc, il a un peu plus d'expérience. C'est peut-être un coureur aussi qui est plus âgé, entre guillemets, que les coureurs qu'on a cités précédemment. On voyait ces images d'ambiance également, messieurs, avant de terminer, bien sûr, sur ces outsiders qu'on va reconvoquer sur le plateau. Comment on est quand même au matin d'une étape comme ça, Rennes ? Alors, on a essayé de voir un peu comment étaient les leaders, mais peut-être aussi les coéquipiers. Est-ce qu'on est encore plus concentrés que d'habitude ? Oui, 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 clairement. Clairement, il y a une atmosphère un peu différente. On dit que c'est l'étape canne aujourd'hui parce que l'arrivée est très difficile, mais il y a aussi l'étape de demain. Je dirais que ça va jouer sur deux joueurs. Week-end royal. Voilà, week-end royal. Et duel royal, regardez, entre Axel Zimlet et Mathieu Burgodeau, qui sont côte à côte pour l'instant sur la ligne de départ. Mais non, non, tout le monde sait très bien que ça va jouer aujourd'hui. Il y a une tension supplémentaire, mais comme on l'a dit tout à l'heure, c'est une course un peu atypique. Ce matin, ils ont pris l'avion, ils se changent, comme on dit dans le jargon, au cul de la bagnole, tout ça. Il y a une ambiance un peu différente qui fait qu'on se détache un petit peu de ça. On va les croire, ils vont y revenir très vite. Mais on le voit même dans la facilité à les interviewer au départ sur la ligne, quand on les filme, l'attitude qu'ils ont. Pour l'instant, on n'est pas dans une grande concentration, même si on sait que ça va se jouer aujourd'hui et demain. On va regarder cette image parce que c'est vrai qu'on aperçoit, je me remets dans le cadre, Axel Zimlet, Mathieu Burgodeau et tout derrière l'équipe Cofidis alliée. Et derrière toute l'équipe Arkea alignée, on est déjà en rang, on est déjà bien resserré. On a aperçu Anthony Perez, notamment derrière Mathieu Burgodeau avec l'équipe Arkea. C'est marrant de voir toute l'équipe Cofidis comme ça, pas dissipée. Après, les coureurs, vous savez, ils sont allés signer tous ensemble faire la présentation des équipes, c'est par équipe. Et donc, du coup, vous y allez tous ensemble. Après, comme là, on n'a pas de bus en fait. On n'a pas de bus, on n'a que des vannes à disposition des équipes. Donc, pour éviter de retourner au van où tu es dehors, tu te mets sur ton vélo, sur la ligne de départ et tu attends gentiment. Je pense que le temps est long aussi, des fois. Enfin, je ne sais pas depuis combien de temps ils sont arrivés, mais des fois, quand on est comme ça à attendre, je pense que le temps est long. Donc, je pense qu'ils étaient peut-être tous sur la ligne. À mon avis, ils ont quand même hâte que ça parte. Parce que je ne sais pas quelle heure ils se sont levés ce matin, mais prendre l'avion et tout, au bout d'un moment, on a quand même hâte d'en découdre et de prendre le départ de cette fameuse étape. On a vu Pierre-Luc Périchon en pleine discussion avec Victor Lafay également. Et là, c'est toute l'équipe Arkea-Samsic que vous apercevez à nouveau. On aperçoit aussi Romain Combeau, il me semble, pour l'équipe DSM. Les Français qui sont bien présents sur cette Arctic Race of Norway depuis le début. Bien sûr, on va continuer à vivre cette avant-course en direct puisque vous voyez que les coureurs ne sont pas encore partis. On aura le départ fictif, le départ réel et toute cette étape en intégralité. Vous allez vous régaler sportivement, évidemment, mais aussi par rapport à ces paysages. Je vous rappelle qu'on est au-dessus du cercle polaire arctique et qu'on se régale à chaque fois, surtout si le soleil est bien présent. Alors, messieurs, on a fait le tour entre Zingley, entre Burgodo, entre Leic Nessoun, entre les Outsiders, Nélans, Anderson, Vauclin. Il y en a un qu'on n'avait pas encore entendu. C'est Quintan Hermans, le cyclocrossman. Est-ce que vous pensez que c'est monté qu'on vienne à votre profil ? Oui, je pense. Ce n'est pas trop, trop long et ça se termine en plat. J'espère qu'on peut arriver là-bas avec un petit groupe pour la victoire. Bon, c'est sûr que ça va être difficile. Il y aura beaucoup d'attaques dans le final, on verra. Mais c'est sûr que l'étape me convient. Je suis impatient. Et quelle pourrait être la tactique pour faire la différence avec Axel Zingley et Mathieu Burgodo ? Oh, je ne sais pas. C'est sûr qu'il vaudra mieux les distancer parce qu'ils sont un peu plus rapides que moi. On va voir, vous savez, sur la dernière partie, ce sera très dur. Ce ne sera plus vraiment une question de tactique. Il y aura des attaques de tous les côtés. On verra comment la course se développe. On a des cours assez forts pour rouler s'il le faut. Deuxième de Liège-Bastogne. J'ai également cette saison Quinten Hermans. Vous vous rappelez que c'était Evan Poul qui avait gagné la course en solitaire et qu'il avait réglé le peloton. Il a l'air confiant ou un peu moins que les autres ? J'ai l'impression son discours est un peu défaitiste parce qu'il dit qu'ils sont plus rapides que lui. Mathieu Burgodeau et Axel Zinglay. Mais je pense que c'est un cours rapide Quinten Hermans. Rappelez-vous, quand il fait deuxième de Liège-Bastogne-Liège, il arrange au sprint voûte Van Aert notamment. C'est quand même quelqu'un qui va vite. Peut-être qu'il en joue un petit peu, peut-être qu'il fait un peu d'intoxe. Mais je pense qu'il est dans un discours un petit peu défaitiste. Je ne sais pas trop. Est-ce que c'est un jeu ? Il est plus aussi dans l'analyse en disant que le profil lui correspond un petit peu mieux sur la fin mais que ce n'est pas très long. Il n'a pas forcément toutes les cartes en main pour être vraiment à son aise. Je pense aussi qu'Axel Zinglay et Burgodeau font un peu peur à tout le monde en vue de ce qu'ils ont fait notamment sur la première étape pour aller chercher les bonifications après pour la victoire d'étape. Axel Zinglay il a quand même mis un temps au deuxième sur l'arrivée. Donc ça, ça arrive quand même. Je ne sais pas. Van Der Poel fait ça. Van Aert fait ça. Mais il y a très peu de coureurs qui sont capables de faire ça. Alaphilippe aussi. Mais voilà. Hier, ils sont allés chercher les bonifications. Lui, il n'a pas pu en faire. Voilà. En fait, il y a quand même depuis des... Je pense qu'il voit bien que là, même si intrinsèquement il peut être plus rapide que sur l'année. Là, il voit bien que là, il est un peu plus limité et notamment sur des arrivées difficiles comme ça va l'être aujourd'hui. Parce que son raisonnement est là. Il avait fait troisième et quatrième d'étape sur le Tour de Pologne. Quatrième notamment d'un sprint massif. Il avait gagné une étape du Tour de Belgique également. Balouas-Belgium-Tour. Mais à l'issue d'une échappée, Quintan Hermans. Justement, ça fait partie des interrogations aussi qu'on aura aujourd'hui. Alors, vous voyez toujours nos deux Français aux deux premières places du classement général qui sont sur la ligne de départ. qui sourient, qui se ravitaille, qui sont détendus. Qui mange. Marcel Zinglet et Mathieu Burgodeau, tout à fait. On va faire un point puisqu'on vous en parle depuis tout à l'heure. Ça fait longtemps qu'on ne vous l'a pas remontré ce profil d'étape l'étape Rennes. Donc, arrivé au sommet aujourd'hui de l'Arctic Race of Norway, on va faire ça avec vous. Eric, à nouveau. Voilà, donc on part de Namsos. On aura 177 kilomètres à parcourir. Alors, une première partie d'étape relativement calme. Il y aura un sprint intermédiaire qui arrivera au bout de 30 kilomètres. Donc là, ça peut peut-être faire bouger un petit peu les lignes. On va voir comment ça va évoluer tout ça. Et ensuite, on va passer la première difficulté qui se situe à 85 kilomètres. Du départ, le Strudstadt Summit, on va dire. C'est une difficulté assez facile. 1,7 km avec 5,4 de moyenne de pente. Et ensuite, on va se rapprocher des difficultés qui vont s'enchaîner puisqu'à partir du 126e kilomètre, on va enchaîner la deuxième, la troisième difficulté. Et vous le voyez ensuite, les sprints intermédiaires pour les bonifications et ensuite, l'ascension finale. Et je pense que tout ça, ce qui est regroupé sur les 30 derniers kilomètres, c'est là où ça va bouger. Et je rejoins un petit peu ce qui vient d'être dit en interview, c'est que la fin va être... Enfin, je l'espère en tout cas, même pour nos téléspectateurs, c'est que la fin risque vraiment d'être une course de mouvement et très stratégique par rapport justement aux bonifications. On en parlait avec Christophe avant le plateau, au niveau du temps. Et je pense que c'est là aussi où on peut s'attendre à des surprises. Et pour aller dans ce sens-là, il reste 43 coureurs en 13 secondes. Donc, ça fait quand même du monde à surveiller. Ça fait du monde potentiellement qui peut aller chercher des bonifications, qui peut prendre du temps, qui peut remonter au général. Il ne pourra pas être partout. Même qu'au filiste, il ne pourra pas être partout. Au bout d'un moment, il faudra faire un choix. On voit les images juste avant le direct, le départ fictif qui va être donné. Justement, vous parliez du classement général. On va refaire un point également peut-être, Eric, sur ce premier top 10. Et puis, on va descendre, nous, pour voir ces coureurs aussi qui sont à 13 secondes. On vous en a cité. On va en reciter d'autres derrière. Oui, 13 secondes. Donc, ça, c'est Axel Zinglay qui a 5 secondes d'avance sur Mathieu Burgodeau. Amorika Piotte, lui, est à 7 secondes. Il y a encore un autre coureur, donc Sirista, le coureur russe. Pardon, à chaque fois, je la fais. Donc, il faudra vous habituer. C'est comme ça. Après, c'est du pilotage. On l'a vu en descente. Notamment Pitcock pour revenir sur le Tour de France. On sait que c'est du pilotage en descente. Donc, voilà. Et après, Boisson Hagen, donc, je le disais tout à l'heure à 9 secondes. Et ensuite, on rentre dans ce corps du classement entre la 6e position et la 43e. C'est tous ces coureurs sont en 10 ou 13 secondes. Donc, c'est la porte ouverte à tous les scénarii possibles sur cette épreuve. Et notamment avec, pour moi, ces sprints intermédiaires dans les 30 derniers kilomètres, ça peut avoir une incidence sur le déroulement de la fin de course. Ça va être hyper important. On le sait de toute façon, sur les courses par la table comme ça de 4 jours... Allez, le départ fictif est donné. Christophe, pardon, parce que priorité au direct en même temps. Vous avez raison de parler des bonifications avec les coureurs qui sont partis. Ça y est, c'est bon. On va vivre ce départ fictif, nous, ensemble, en plateau. Et puis, vous irez commenter ensuite cette étape à nouveau. On sait que c'est toujours un moment de relâche. Enfin, pas de relâche totalement. Il faut quand même être concentré pour éviter de rouler sur un bidon. Par exemple, on l'a déjà vu sur des étapes assez importantes. Parlez de Guéran Thomas, là, non ? Notamment, il faut être quand même vigilant, mais on n'est pas non plus encore en train de... Voilà. On voit même un petit zinglé sourire. Mais là, il y a 10 000 minutes. 4,5 km, c'est clair. Non, non, c'est quand même un moment important. Il y a des stratégies qui sont mises en place dans les bus, notamment l'échappée du départ. Et ceux qui veulent être dans l'échappée au départ, là, ils sont concentrés. Là, maintenant, il faut aller se placer dans les premiers. Il faut garder sa place. Des fois, ça frotte. Dans le départ fictif, si on sait que c'est une étape prépondérante pour l'échapper, on ne laisse pas sa place. On veut rester dans les premières positions. On veut surtout être bien placé au kilomètre zéro pour ne pas louper le bon coup. Donc, non, non, c'est parfois un moment un petit peu de tension quand même. Ce n'est pas toujours très simple. Ça dépend de l'état de la route. Si on a une grande route ou une petite route, si on sait que le départ fictif, on est tout en ville, sur des routes très étroites, là, on veut absolument rester devant. Et si on est sur une plus grande route, là, on peut remonter plus facilement. Mais voilà, ça... Vous voyez, tout à l'heure, tous les coureurs de l'équipe Cofidis qui étaient dans les premières positions, ils vont faire en sorte de garder leur place dans les premières positions parce qu'ils vont avoir besoin de filtrer cette échappée, mettre les coureurs entre guillemets qu'ils ont envie de mettre devant, enfin, des coureurs de préférence. S'il ne pouvait n'y avoir aucun coureur dans les 43 premiers en 13 secondes, pour eux, ce serait parfait. Ça veut dire qu'il faut avoir en tête pas tous parce qu'il n'y en a qui ne passeront pas aujourd'hui. En fait, ils se focalisent sur dix coureurs au général les plus importants et puis après, c'est plus des équipes. Après, on voit des stratégies d'équipe qui se mettent en place. On voit des équipes qui sont très intéressées pour être dans l'échappée, d'autres un peu moins. Après, non, ils n'ont pas en tête les 43 premiers du général, mais ils ont huit, dix coureurs à surveiller et après, c'est plus des équipes voir un peu les mouvements, comment ça se passe et qui est vraiment intéressé pour aller devant. On s'était dit qu'on faisait un point sur les coureurs qui sont à 13 secondes. On peut en reciter. Donc, bien sûr, en plus de ce qu'on a dit, il y a Axel Laurence, par exemple, Thibaut Ferraz, Victor Koritski également, Karl-Frédéric Hagen est également là. Il y a Rayabushenko, aussi Victor Laffey, également Hugo Houlle qu'on ne peut pas oublier et puis je vais vous faire plaisir. Cédric, Nick Schultz ? Nick Schultz ? Ah bon ? Schultz, je ne connais pas. C'est plutôt Charles-Antoine qui pourrait nous en parler de Nick Schultz. Je pense qu'on va aller le voir très bientôt, notamment pour les pronos. J'ai comme l'impression, comme l'impression que le prono de Charles-Antoine sera celui-là. On peut aussi citer les coureurs de l'équipe Bienne-Biotel, Thibaut Ferraz et Victor Koritski. Ça peut aussi leur correspondre aujourd'hui. On les a vus quand même présents depuis le début. Donc, voilà, effectivement, il y a du monde. Il y a du monde dans ces 43 premiers coureurs qui sont encore en liste pour le général. Allez, les pronos, avant que le départ réel de la course ne soit donné. Vous êtes affiché. Du coup, je vais encore aller voir Charles-Antoine en dernier. Il va encore être mécontent. Mais on commence par vous. On va le faire passer en premier. Je suis au milieu, moi. C'est pas moi qui commence. Alors moi, j'hésite. Moi, je vois bien un coureur de... Ah non. Un non. Un non. Un non. Bah non, alors. Hugo Houl. Hugo Houl. Cédric. Allez, moi, je vais faire français avec Axel Zinglay. Je vais prendre Mathieu Burgon. C'était mon coureur à suivre. Charles-Antoine. Je suis obligé de prendre Nick Schultz. Vous pouvez nous expliquer pourquoi, rapidement, peut-être, Charles-Antoine ? Non, parce que Nick Schultz est un coureur qui a fait une très belle première étape. Il a un bon punch. Il s'est illustré sur le Tour de France. Alors, il nous a confié ce matin qu'il était un peu fatigué du Tour. Mais le coureur australien de la Backstage Change, je pense qu'il a les capacités de réussir sur une arrivée comme celle-ci. Merci beaucoup, Charles-Antoine. Nora, merci aussi à Charlie Fort-Boursereau d'avoir pu alimenter cette avant-course, d'avoir fait vivre ce départ et toute cette mise en place avant le départ en direct. Vous voyez qu'on est sur le point de partir. Maintenant, on va se quitter pendant quelques petites minutes, se retrouver pour lancer définitivement cette troisième étape de l'Arctic Race of Norway en intégralité. Allez, l'Arctic Race of Norway continue désormais. Vous avez vécu tout le départ fictif avec nous. On est maintenant à 1 km du départ réel. Le peloton est bien compact. Axel Zinglé est toujours en jaune pour le moment. Et c'est l'état prenne, surtout direction Scalstougou. Aujourd'hui, 177,7 km, très exactement, à parcourir. Et déjà, des jeunes champions qui sont en train de se mesurer. C'est le moment, messieurs, de voir un petit peu si on a le niveau avec un tel peloton. Toujours chouette de voir des images comme ça. Éric Sélis, Christophe Riblon et Cédric Pinault. On est de retour avec vous. On va vivre, bien sûr, cette étape en intégralité, je l'ai dit, ce qui veut dire aussi la formation de l'échappé et peut-être le contrôle de l'équipe Cofidis, équipe du leader. Effectivement, Claire. On a vu, on pensait à un premier échappé, mais non, c'était un jeune supporter aux couleurs Euscatel, dirons-nous. Mais on voit que tout le monde est bien présent. On a vu qu'on était remontés par équipe. La Uno X, la Bingo, l'intermarché Wanti aussi est là. Donc, ça commence à jouer un petit peu. On se donne des petits coups de coude comme ça, histoire de rester bien placé. C'est encore gentillé, mais c'est clair que... Enfin, je ne sais pas. J'attends votre avis, messieurs, mais je ne suis pas certain qu'on démarre tout de suite, tout de suite. Alors, c'est vrai qu'il y a un premier sprint intermédiaire et des bonifications qui vont arriver très vite. 30 km, ça peut se faire vite. Ça peut laisser aussi le temps à l'échappé de se construire. Oui, ça peut aussi avoir son importance. S'il échappait, il met un petit peu de temps à partir. 10, 15 km. Après, on va peut-être avoir des équipes qui vont justement axer leur stratégie sur aller chercher des bonifications sur ce premier sprint. Donc, on va voir. Au vu de ce que j'en vois là, quand même, je pense qu'on va avoir un début de course assez mouvementé. J'ai l'impression qu'il y a quand même du monde qui a envie d'aller dans l'échappé. Les coureurs de l'équipe intermarché Wanti sont plusieurs à l'avant. Je trouve qu'on a quand même pas mal d'équipes et de coureurs qui sont en première ligne. On devrait avoir un départ de course. Petite image sympa, regardez qui est par la fenêtre. C'est l'ancien coureur, Yannick Talabardon, qui est directeur de course sur cet Arctic Race underway. Ce n'est pas souvent qu'il le fait, je crois. C'est quand même la première fois, non ? Et Romain Combo, qui est justement échangé avec lui. Là, on l'a vu discuter. Yannick qui est habituellement régulateur sur le Tour de France pour ASO. Le départ est un petit peu retardé, j'ai l'impression. Non ? On a attendu sa ralentière. Peut-être qu'il y a des coureurs, des fois. On a peut-être des coureurs, des fois, qui ont des... Des petits soucis, on les attend. ...par neutraliser, exactement. Une crevaison ou des problèmes mécaniques pour certains coureurs. Là, on attend tout le monde. Même si on passe ce fameux kilomètre zéro, on attend tout le monde. Je n'ai pas vu après la ligne qui symbolisait le départ fictif. Mais voilà, c'est parti et tout de suite. On va retrouver les coureurs aussi, les coureurs qui se battent pour le classement du meilleur grimpeur depuis le départ avec Bacette et... Bacette, il est là. Et Van Pouk aussi, me semble-t-il. Van Pouk qui s'est retourné pour voir qui suivait. Bacette est là aussi, le maillot blanc. Alors que là, c'est un coureur de l'équipe Burgos qui a lancé la première attaque. Effectivement, on voit qu'il y a beaucoup de coureurs qui ont suivi. En plus, on l'a dit en avant-course, quand on a parlé du profil, le début de cette étape est relativement facile. Donc s'il y a du monde qui va aller dans l'échappée, c'est difficile de constituer vraiment un groupe, de faire la différence. Il n'y a pas de vent aussi, il faut quitter aujourd'hui. Et attaque d'un coureur de la COP, me semble-t-il, là, sur la gauche de l'écran. Oui, encore un sport Blunderhand qui essaye d'y aller. BNB Hôtel aussi. BNB Hôtel, c'est le premier joueur, peut-être qu'il se batte un peu pour l'échappée. Comme quoi, aujourd'hui, il y a pas mal d'équipes qui ont une idée derrière la tête. De toute façon, il y a des coureurs qui sont loin en général. Ça, on a des coureurs qui sont à plus de 5 minutes, voire même plus de 10, 15 minutes pour certains. Voilà, leur seule chance de victoire, c'est de prendre une échappée au long cours, comme on dit. Une échappée qui pourrait se disputer la victoire d'étape. Après, c'est encore sous votre contrôle, messieurs, mais dans l'absolu, la première partie de l'étape étant relativement simple, on peut laisser éventuellement partir. Il y aura un premier sprint intermédiaire en fonction des coureurs qui seront dans cette échappée. S'ils ne sont pas dangereux au classement, c'est des bonifications qui s'envolent pour les concurrents directs d'Axel Zinglay. Et après, on peut revenir gentiment au pied de la première difficulté. Ah oui, de toute façon, on peut tout à fait avoir un scénario comme ça. Après, tout dépend de la volonté de chaque équipe. Ça, c'est quand même hyper individuel. Tout dépend de la stratégie qui est mise en place. Est-ce qu'on veut aller chercher des bonifications en cours de route ? Est-ce qu'on veut tout miser sur l'arrivée ? Voilà, c'est vraiment ça. Et puis surtout, est-ce qu'il y a des équipes avec des coureurs classés au général qui veulent un peu inquiéter l'équipe Kofidis ? Pour l'instant, l'équipe Kofidis reste très en retrait. Il n'y a pas franchement d'attaque tranchante. On a vu le coureur de la COP qui partait, qui s'est retourné en se disant « Est-ce que je suis suivi ou pas ? Est-ce que je me relève ou pas ? » Là, il y a un coureur de la Burgos qui va le rejoindre. Mais il passe plus de temps à regarder derrière lui qu'à appuyer sur les pédales pour tenter de s'échapper. On a perdu dans le peloton déjà les coureurs de la Kofidis qui reviennent se placer. Ça les intéressait, deux coureurs seulement qui partaient. Même trois, ça serait idéal pour eux. Comme ça, les trois premiers prennent les bonifications. C'est intéressant aussi. On voit l'équipe DSM derrière. Ça fait plusieurs fois déjà qu'on voit un coureur. Je pense que c'est Romain Combeau qui est en train de relancer en tête de peloton. Ça ne veut pas dire qu'ils seront dans l'échappé. Mais en tout cas, ça montre quand même une envie de créer une course de mouvement pour fatiguer un peu les organismes. Peut-être sûrement fatiguer aussi les équipiers d'Axel Zinglay. Donc voilà, l'équipe DSM qui a l'air plutôt active sur ce début de course. On en aperçoit encore un au fond là-bas qui est en train de réagir. Ça y est, le coureur de la Burgos qui se dit qu'il faut peut-être y aller. Donc visiblement, on ne va pas nous rejoindre. En tout cas, il n'y a personne d'autre qui veut sortir, semble-t-il. Mais ce n'est pas non plus franc. Enfin, en tout cas, visuellement, on n'a pas l'impression qu'ils sont vraiment à fond pour vivre leur échappé et la faire. Là, ça va un peu mieux. Et d'ailleurs, le peloton s'est remis en ligne. Ça se relève un peu dans le peloton. Est-ce qu'on va laisser partir ces deux coureurs ? Alors, ça ressort dans le peloton. Il y a encore des coureurs qui sortent dans le peloton. Ça arrange Kofidis qui est seulement deux voire trois coureurs. Là, c'est le scénario idéal. L'idéal, ce serait trois. Comme ça, toutes les bolives sont prises. En tout cas, la première. Allez, ça ressort là avec un coureur de la... L'intermarché. L'anti, oui. Et derrière, on a Bingo également. Un coureur de la Kofidis. Total Energy. Là, par contre, c'est un peu plus mis en route. On est en train de bousculer un peu ce peloton qui semblait se contenter de ces deux hommes en tête. Fuentes et Bendixen. L'équipe Alpecine aussi. Alpecine-Fenix qui a l'air bien active aussi derrière là, depuis deux, trois kilomètres. Et puis là, c'est en train de se tordre. Là, on n'est plus du tout sur le même rythme. Voilà. Allez, l'équipe Uno X aussi. On a des équipes, vraiment, des équipes qui jouent le classement général, qui sont là, actives à l'avant du peloton. On a encore un coureur de l'équipe DSM qui est là. Des équipes qu'on n'avait pas vues hier. Parce qu'on avait... C'est vrai qu'une grande possibilité, une grande chance que ça arrive au sprint hier. Là, c'est complètement différent le scénario aujourd'hui. On sait que Chapé pourrait, pourquoi pas, se disputer la victoire si on retrouve des coureurs qui sont loin au classement général. Il y a, semble-t-il, deux coureurs là qui sont un petit peu détachés. Un coureur de la DSM et un de la BNB. BNB Hôtel. Et on va voir s'ils vont pouvoir aller récupérer les deux premiers échappés. Le but de ces deux coureurs que vous avez ici en tête, c'est de continuer sur le même rythme. De toute façon, eux, ils ne peuvent pas accélérer vraiment. Là, on sent qu'ils sont occupés. Le but, c'est vraiment de rouler le plus vite possible, essayer de créer un écart. Et si ça doit revenir sur eux, ça reviendra sur eux avec peut-être 3-4 coureurs. Mais eux, pour l'instant, ne veulent pas du tout qu'ils se relèvent. Et puis attention, parce que Fuentes, au classement, il est à 13 secondes. Donc la bonif du premier sprint intermédiaire, elle l'intéresse fortement. Donc lui, il a tout intérêt à ce que le peloton ne réagisse pas plus que cela. Comme on le voit actuellement, les contre-attaquants ont été repris. On en remet une du côté de la bingol. Alors que le 3, Ben Dixon, lui, il est à 6 minutes 20. Il est beaucoup plus loin. Les pop-up girls sont de sortes. Il fait beau. C'est vrai que pour les coureurs aussi... On parlait tout à l'heure aussi de l'ambiance au départ. C'est vrai que retrouver le soleil aussi pour les coureurs, ça fait du bien au moral quand même. Ça fait des températures un peu plus de saison, effectivement. À partir en combinaison comme le coureur de la Burgos, sans manchette et tout, c'est quand même ce qu'ils ont l'habitude d'avoir ces derniers temps, les coureurs plus confortables. Lui, clairement, Fuentes, il cherche à aller chercher la bonification. Clairement, avec 13 secondes seulement de retard, ça lui permettrait de... Ah oui, de rentrer dans les 10 premiers. Après, il y a l'arrivée à faire tout à l'heure. Non, mais derrière, ce n'est pas encore fini. On n'a pas laissé partir pour l'instant. Toujours une dizaine de secondes d'avance. Allez, ça relance encore l'équipe Sportblonde des Rennes. Très active, cette équipe. Ah, ça sort, deux coureurs là. Le coureur là, Trinity, qui est en troisième position, n'a pas pu prendre les roues. Et un BNB qui y va. Il est très actif du côté de la formation française BNB Hôtel. Parce que sur chaque sortie, on a vu un coureur de la formation française qui réagissait. On a un coureur sur les deux contre-attaquants de Human Power Health. Je pense, je me demande si ce n'est pas Van Puker qui est là. Vu comment il insiste, en plus, il a réussi à piéger. C'est sûr, c'est le porteur du maillot de Meilleur Grimpeur. C'est hier, il n'était pas très bien. On l'a vu. On s'est fatigué déjà. Oui, c'était compliqué pour lui. Alors là, on va retrouver quatre coureurs devant. Ah, le coureur de BNB Hôtel derrière là, qui est peut-être en train de rentrer. Il y a Maurice, non ? Le style, un petit peu. Oui, ça ressemble. Le gabarit, en tout cas, ressemble à Gini. Ça ressemble. Dans le peloton, attention de ne pas se faire figer pour les coureurs de la Cofidis. Beaucoup de coureurs là sont sortis. On a presque une vingtaine d'hommes là. Il y a une grosse cassure là. Grosse cassure, attention pour Cofidis. Pas de coureurs de la Cofidis, je pense. Il y en a un. Il me semble qu'il y en a un dans le groupe de contre-attaquants. J'ai pas vu le maillot jaune en tout cas. Attention, ce groupe-là, ça peut être dangereux pour le maillot jaune. Il faudra faire le point aussi sur les équipes qui effectivement sont représentées. Oui, j'ai vu un coureur de la Cofidis. Visiblement, Bassett est là par contre. Bassett, il a réagi. C'est ça, Bassett vient de réagir. Mais attention, là, il y a un gros danger quand même. Parce que là, c'est une certitude. Il y a au moins le coureur de Burgos qui est classe au général. Mais c'est sûr qu'il y en a plus. Là, il y a au moins 4 ou 5 coureurs, c'est sûr, qui sont classés au général. Alors, là, grosse erreur de l'équipe Cofidis. Il faut voir les coureurs de la totale. Il y a aussi l'énergie qui sont placés dans cette échappée. J'en vois un. Il faut voir quel coureur de Cofidis est devant aussi. Peut-être que c'est Victor l'a fait. Anthony Perez, non ? Je crois, en 10e position, là. Après, maintenant, il faut aussi que ça s'organise. On sait que quand on est nombreux comme ça, c'est compliqué. Il y a des intérêts divergents. Mais quand même, là, il y a danger. Hugo Houle, je crois. Ça ne peut pas arriver, ça, quand même. Normalement, si on a une trentaine de coureurs comme ça devant, on doit obligatoirement être présents. Derrière, oui. Ça attaque encore dans le peloton. Il est un peu loin, le peloton. La cassure, elle est nette. La cassure est franche, là, pour l'instant. Et puis là, même si c'est un peu désordonné, devant, ça roule vite. Effectivement, il n'y a qu'un seul coureur de l'équipe Cofidis. Après, pareil, chez Total Energy, il m'a semblé voir un seul coureur également, me semble-t-il. Mais bon, nous, on se focalise sur les équipes françaises, mais il y en a d'autres. Non, non, mais après, je veux dire, bien sûr qu'ils sont bien représentés. Bien sûr qu'il y en a d'autres, mais après, par rapport au classement général aussi. Bien, j'en ai vu un aussi, il me semble, un seul pour Arkea. La DSM, il y en a un, c'est sûr. En plus, la DSM, ils ne sont que cinq sur cette course et non pas six, comme les autres formations. À cet âge, je crois que j'en ai vu au moins deux. Bien-B, ils sont deux aussi, je pense. Bien-B, il y en a un qui est en haut de l'écran, il me semble-t-il. Dans les contre-attaquants avec le coureur de la Burgos, me semble-t-il. Il y a un Bingol, on les reconnaît bien, les maillots bingol, les maillots jaunes. Et là, après, 28 coureurs dans ce groupe d'échappés. C'est beaucoup, hein. C'est beaucoup trop, c'est énorme. C'est beaucoup trop. Et vous le voyez derrière, le peloton qui réagit. On se met en file indienne maintenant. Ce serait bien qu'on s'arrête avec l'hélicoptère Zoom, là. On voit qui roule en tête de peloton. Ça parle aux oreillettes. Il y a un maillot jaune qui parle à l'oreillette, ben oui. Et a priori, tous les maillots distinctifs sont dans le peloton, qui a été piégé par le... Ben non, parce qu'il me semble que Basset était devant aussi. Basset, ouais. Basset est devant. Basset, me semblait, en fait, lui, il se focalise sur Van Puc. Oui, c'est confirmé par Radio Turand. Il est bien devant le maillot blanc. Il est le meilleur grimpeur. Pas le maillot blanc. Pardon, oui. Oui, mais il est blanc, non ? Il n'est pas 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 comme le tien, pas saumont. Voilà. Il est moucheté. Ça se relève dans la contre-attaque, là. On a deux coureurs qui sont sortis, c'est Ballostret et Alrust pour le Team Cop. Ballost qui est à 13 secondes aussi, 13ème au classement général, d'ailleurs. Et Ballostret qui est 11ème au classement général. Deux coureurs dangereux. Il a continué de relancer, là. Je pense que c'est encore Fuentes, l'équipe Burgos, là, qui vient de ressortir. Et le coureur de l'équipe Astana, là, ce ne serait pas... Notre ami... Oui, Sirica. Parce qu'en tout cas, il en a clairement le gabarit. Alors, il a été plus facile à reconnaître avec son maillot blanc. Mais on ne s'entend pas. Ça fait beaucoup, après, pour... Tant mieux pour les coureurs de la COVID-19. Si ce groupe ne s'entend pas, on va pouvoir revenir peut-être plus rapidement sur eux. Le problème, c'est que... Enfin, à mon sens, comme il y a des équipes qui sont très réduites, c'est compliqué, après, de tout contrôler. Et les équipiers qui partent dans ce contre sont peut-être aussi, après, amenés à limiter les prises de relais pour, justement, permettre au peloton de revenir. C'est sûr. C'est sûr que, oui. C'est sûr que, là, quand on se retrouve dans un groupe conséquent comme ça, on se pose des questions. Déjà, il faut que tout le monde puisse faire le point sur qui est là, qui n'est pas là, quel coureur est classé au général, quelle équipe est en supériorité, tout ça. Donc, ça, ça prend toujours un petit peu de temps. Mais après, en tout cas, même si on est dans des... Comment dire ? Même si on est avec des effectifs restreints à seulement 6 coureurs, là, il y a quand même... Enfin, de mon point de vue, il y a quand même une grosse faute de l'équipe cofinisse. C'est pas normal. Il y a 28 coureurs devant, on n'en est qu'un. Même le maillot jaune, il aurait limite pu y être. Ce n'est pas du tout un problème de suivre. Là, on s'est mis en danger, clairement. On va voir. Ça va sûrement rentrer dans l'ordre. Mais en tout cas, il y a eu un gros coup de chaud, là, je pense. Surtout que la route est large. On ne peut pas faire piéger par rapport à une route étroite ou quelque chose comme ça. Là, c'est vrai qu'on est sur une belle route. On peut remonter facilement. On a un peloton de 110 coureurs seulement sur cette course. Donc, ouais, c'est étonnant la stratégie ou la tactique pour l'instant qu'on emploie la formation de cofinisse. Bon, ça va revenir. On va regrouper derrière. On va revenir. Fuenches a été repris. Fuenches qui était sorti. Ce qui roule, c'est pas les cofinisses qui roule ? Ce n'est même pas les cofinisses qui roule. Là, c'est le peloton qui revient, là, sur la contre-attaque. Sur la contre-attaque, me semble-t-il. Il est là, ouais. Lui, par contre, il a une idée derrière la tête. Déjà, il veut absolument être échappé. Certainement pour les bonifications, mais... C'est Mathieu Burgodeau qui était là, en troisième position. Ah non, c'est Fabien Doubet. En troisième position, là, il me semble. Oui, c'est Fabien. Oui, c'est ça. C'était Périchon, le coureur de la Cofidis, qui était devant. Alors, est-ce que ça va s'arrêter, là, maintenant ? On le sait, on a deux coureurs devant. Ballerstedt et Alroust. Les deux sont classés au général. Les deux sont à 13 secondes. Onzième et treizième du classement général, d'ailleurs. Ça ressort. Encore un intermarché. Monti Gobert, là, qui tente de sortir. Et derrière, c'est l'équipe Cofidis, derrière, qui vient de se mettre en tête de peloton. C'est Tacco Van der Horde, qui sort, là. Je crois que c'est Pierre-Luc Périchon, là, qui est venu en tête de peloton, pour calmer un peu tout le monde. Effectivement, il faut là, maintenant, il faut imposer sa patte sur le peloton. Il faut se mettre devant, rouler à un rythme régulier pour empêcher de l'échapper, pour tout simplement contrôler ce peloton. C'est à l'échapper de partir. Le peloton, maintenant, doit être sous le contrôle de cette équipe Cofidis. Celui-là, il n'est pas... Ça ressort encore derrière. C'est Van der Horde, qui, par contre, lui, n'est pas dangereux. Parce que je regardais du côté de l'équipe intermarché ou anti-gober, il y a quand même Hermanns à 13 secondes, Bistrom à 10 secondes. Voilà, il y a des clients, mais là, lui, il est loin. Il est à plus de 10 minutes. Donc, évidemment, pas de danger pour le maillot jaune et le classement général. Deuxième, cette année, sur le Tour de France, Taco Van der Horde, sur l'étape des pavés. Et une étape aussi sur le Tour d'Italie. Un très, très bon pouvoir. J'ai l'impression qu'on est en train de se poser des questions pour le coureur de la formation Alpessine. On attend, ça relance encore derrière. Ça relance, ça va être compliqué. On n'a pas réussi à Canna Cespodon, là, pour Cofidis. Tant mieux pour le spectacle. Ah oui, oui. Taco Van der Horde, il va bien quand même, parce qu'il est bien rentré sur les deux coureurs de devant. Oui, parce que le coureur d'Alpessine, il commence à se relever pour se dire, qu'est-ce qu'on fait ? On continue. Ah, Bassette et Van der Horde dans son sillage. La course dans la course, là, pour le maillot de meilleurs grimpeurs. Par contre, si Bassette voulait conserver son maillot, ça ne servait à rien de relancer. Il y avait trois coureurs devant, parce qu'on parle des bonifications qui sont prises par les échappés, mais il y a les points des grimpeurs aussi qui seraient pris par les échappés. Bassette, s'il veut conserver son maillot, à la limite, c'est bien s'il y a une échappée devant. Oui, parce que c'est des coureurs qui n'ont pas beaucoup de points. On sait que c'est seulement Van Pooke et Bassette qu'ont dominé pour l'instant ce classement de la montagne. Ah, et ça continue. La DSM 1OX maintenant, qui ressort encore bien de Biotel. Il n'y a toujours pas de Cofidis aux avant-postes, me semble-t-il, là, sur le coup. Il laisse faire encore. Ils s'en sortent bien pour l'instant. Après, il l'a dit tout à l'heure, Axel Zinglay, ils ont leur schéma de course. Est-ce qu'ils se concentrent plus sur la fin d'épreuve ? On l'a dit, la fin d'épreuve sera quand même beaucoup plus difficile, beaucoup plus chahuté et accidenté. Mais bon, là, quand même, laisser partir plus de 20 coureurs, je ne pense pas que ça faisait partie de la stratégie. J'espère pas. pour eux, quand même. On voit là, ça suit pour la Cofidis, un coureur qui suit le mouvement, là. Là, ça s'en fait encore, là. En haut, des petits faux plats. On a beaucoup de petits faux plats, comme ça, sur le parcours, là, qui ne payent pas forcément de mine sur le profil, mais pour placer une offensive, on peut vite faire des écarts. Vous arrivez à lancer derrière, là, vous prenez beaucoup de vitesse. C'est Romain Combo, encore un, qui est là pour l'équipe DSM. Pour l'instant, comme le disait Cédric, ils s'en sortent quand même pas trop mal, la Cofidis, parce qu'ils ne font pas non plus excessivement de travail. Ils n'ont pas mis à coûté. Mais l'un dans l'autre... Ils n'ont pas fait de travail du tout, même. Ça revient pour eux, parce que là, les échappés sont là, mais ils sont quoi ? Vous voyez, à 7 secondes. Ce n'est pas dangereux. Les 3 coureurs, ce n'est pas méchant. Ils peuvent partir, 3 coureurs. On peut leur laisser 2-3 minutes, s'il faut aujourd'hui. à ces 3 coureurs-là. Enfin, pas les... Ballestat, il est 13 secondes. Oui, on peut les laisser à 3 minutes. Oui, et après, on revient. Si on s'organise, on les revient, on les rattrape dans le final. Ça attaque encore derrière pour les 2 coureurs qui se battent pour le classement du Grand Prix de la Montagne. C'est le fil rouge de cette course. Oui, les 2 coureurs. Il est là, Axel Zinglay. On l'a vu légèrement sur la gauche de l'image. Et c'est repris, me semble-t-il. Non ? Et là, ça ressort. Par contre, là, il y a un gros groupe là qui est en train de sortir. Là, il faut le suivre. Là, Kofidis. Kofidis, il faut peut-être réagir parce que là, ça va faire une bonne dizaine de coureurs à l'avant. On rappelle qu'il y en a 3 encore devant. Il y a plus tous ces coureurs. 3, 6, 9, 15 coureurs. Ça ferait une petite quinzaine de coureurs, là. C'est compliqué. On le voit pour... C'est dur. C'est parti. Regardez, on est sur des faux plats, là. Ça part dans tous les sens. Finalement, ce groupe de contre, là, il s'est arrêté. Tout est regroupé dans le peloton. Ça relance. C'est la bingo, le Wallonie qui attaque. En fait, ces relances successives, elles vont ramener tout simplement le peloton sur les échappées. Voilà. Regardez, on est en train de réduire l'écart. Voilà. Tout est à refaire. Tout est à refaire, là. Dans 20 secondes, tout est repris. Ça fait déjà 20 minutes qu'on croise le fer, là, au sein du peloton. Et on rappelle, le sprint intermédiaire sera à 144 km de l'arrivée. Voilà. Une quinzaine de kilomètres. Un peu plus. Voilà. Allez, ça... C'est revenu, là, pour le coureur de la bingo. Et encore une fois, cette étape, on la considère comme l'étape prenne. On va rejeter un coup d'œil sur ce profil avec ce début d'étape relativement facile. Cédric vous l'a expliqué. La route est mal plate. On va dire ça comme ça. Et par contre, les difficultés seront concentrées, évidemment, plus proches de l'arrivée. Les 50-60 derniers kilomètres permettront certainement au peloton de s'expliquer de façon plus certaine, avec notamment deux difficultés très rapprochées. Et ensuite, les deux sprints intermédiaires avant l'ascension finale sur Scalstugut pour l'arrivée, donc, qui sera marquée par cette ligne en haut de cette ascension. Une dernière ascension qui, logiquement, dure 5,4 km avec une pente moyenne de 5 %. Donc, on verra tout à l'heure le profil exact, puisque hier, on s'était fait un petit peu piéger par les dénivelés, voire même l'état de la route, enfin, les caractéristiques de la route. Et on a vu, donc, pour l'instant, eh bien, ça bataillait toujours pour revenir sur les trois hommes en tête de l'épreuve. Voilà, il y a quatre, oui, puisqu'ils ont été rejoints par le coureur de la Bingole. C'est Johan Mintz, le coureur de la Bingole. Voilà, vous voyez, avec son maillot jaune flashy, sur le Tour de France, il sera obligé de changer de maillot, de couleur, je pense. Je pense bien, oui. Mais là, par contre, depuis qu'il est rentré, Johan Mintz, j'ai l'impression que ça a redonné un peu d'allant aux trois coureurs échappés, et on roule un peu mieux, là. Oui, et puis, on se pose moins de questions. Quand on est quatre que quand on est trois, c'est vrai que partir à trois pour une étape de 170 km, on aimerait bien avoir un peu plus de renfort. Après, on voit que c'est loin d'être terminé. Déjà, là, on annonce 10 secondes, mais il y a peut-être même un petit peu moins. On voit que ça relance encore beaucoup dans le peloton. C'est encore très tendu. Je pense que ça va être comme ça jusqu'au premier sprint, non ? C'est possible. Ce sera bien pour nous. Je ne m'en parlerai pas. Peut-être que certains ne diront pas ça dans le peloton, mais nous, on a du spectacle, c'est intéressant. Oula, attention, là, le coureur de la Burgos, là, qui passe complètement à gauche, là, et qui sort. Allez, il s'y retourne, mais il n'y a personne qui a pris sa roue. Alors, le 124, c'est ça ? Le 124, exactement. Le 124, il s'agit de Fuentes. Il est motivé, hein ? Angel Fuentes, il a l'idée derrière la tête. Et attention, il est dangereux, lui, hein ? Le 12e à 13 secondes, ouais. Le 12e à 13 secondes. C'est que des coureurs qui sont à 13 secondes, pour l'instant, qui s'échappent, pratiquement. Mills, qui enlève ses manchettes. Il n'a pas froid, là, c'est sûr. Voilà, ça va s'employer, donc je ne suis pas certain que Fuentes puisse rentrer. Tout seul, soit il est très fort, soit devant ils vont ralentir. Voilà, Fuentes, à mon avis, ça va être compliqué. Ah, ça s'est relevé un peu dans le peloton, là. Mais ça relance. Léger, hein ? C'est relevé, mais ça relance. Est-ce qu'ils ont une petite avance, quand même, là ? Ah, ouais, alors, on voit là-haut, l'écart, 16 secondes. 20 secondes, puis là, on n'a plus, on n'a plus forcément les échappés à vue. Ouais, ils n'ont plus de point de mire. Avec cette route qui serpente un peu. Plus de point de mire pour le peloton. Enfin, des bons rouleurs, là, à l'avant. Il a posé le courant d'alcool sur Alpestine, là, regardez un peu. Ballerstedt. Il faut avoir un jeune coureur aussi, un allemand. Pratiquement 30 secondes, d'avance. Et là ça passe Ça y est là on s'est mis en route Franchement là c'est clair Net et précis Et derrière on va voir si du coup Les velléités Du peloton pour aller chercher Ses premiers échappés Se sont calmés La frontez c'était repris par le peloton On vient de l'annoncer à Radio Tour Comme les choses semblent se poser légèrement Ce que je vous propose C'est qu'on marque une courte pause Et on se retrouve tout de suite Pour ne rien rater du premier sprint intermédiaire A tout de suite Retour sur la troisième étape de cet article Rays of Norway Avec un scénario qui sent quand même Se dessiner là A priori dans le peloton On a fait le choix de se relever On laisse partir les 4 coureurs 38 secondes d'avance 39 même Ça y est Les cas sont en train d'augmenter Même si derrière on voit Certaines équipes Qui maintiennent quand même un tempo Notamment je crois que c'est l'équipe Israël Israël Première tempo Avec Kofidis qui maintiennent un petit tempo Mais ça y est Je pense qu'il y en a des coureurs Qui commencent à s'arrêter Pour un besoin naturel Donc c'est en train de Le scénario est en train de se définir Avec les 4 coureurs à l'avant échappés Alors même si c'est 4 coureurs On a des coureurs qui sont placés au classement général 4 coureurs c'est maîtrisable Pour la formation Kofidis Je pense qu'en plus on n'a pas de formation A part peut-être intermarché Ou anti pour le classement général Ou pour la victoire d'étape Sinon on n'a pas de Total Energy échappé On n'a pas de 1 OX échappé C'est vrai qu'on n'a pas d'équipe Depuis tout à l'heure On a vu quand même des grosses formations Tenter d'aller dans l'échappé Et finalement on n'en a qu'une On n'a que l'équipe intermarché Vraiment qui fait partie des grosses équipes Qui peuvent jouer le classement général Les autres équipes Comme tu l'as dit Cédric DSM, UNOX Total Total ne sont pas devant Arkea Samstick non plus On a un scénario Assez classique Qui est en train de se définir Et voilà ça s'arrête Dans le peloton Bon il y a eu un petit coup de chaud Pour l'équipe Cofidis Avec ce gros groupe de 28 coureurs Qui était sorti tout à l'heure Il y avait seulement un seul coureur De l'équipe Cofidis dedans Mais voilà tout est rentré dans l'ordre Allez on est passé à la minute Minute d'écart Entre le peloton et les échappés Donc effectivement là Clairement C'est entendu On va laisser filer ces 4 coureurs Après faudra voir Justement Combien de temps On leur accorde Pour ces échappés La formation Cofidis On va leur laisser Combien de temps D'avance à ces coureurs Sachant qu'il y a des coureurs Qui sont classés au général A l'avant Il y en a 2 à 13 secondes 1 à 36 secondes Donc effectivement On ne peut pas Enfin on ne peut pas non plus Se permettre de laisser 5, 6, 8 minutes Comme ça Il va falloir Il va falloir quand même Gérer cette échappée Ce qui est sûr C'est que là Pour le premier sprint intermédiaire En tout cas Les bonifications sont à l'avant Dans le peloton On ne se les disputera pas Après Pour revenir sur ce que vous venez de dire Messieurs C'est aussi le scénario idéal Parce que comme vous l'avez dit Les équipes phares Ne sont pas représentées à l'avant Elles vont forcément être obligées de réagir Plus on va se rapprocher de l'arrivée Et ça fait aussi le jeu De la formation du leader Parce qu'ils auront certainement Des alliés de circonstance Pour revenir sur ces 4 garçons Pour peu que ceux-ci aillent Le plus loin possible Il y a des chances Il y a des chances Après on ne connait pas les stratégies Dans les équipes Mais on pourrait penser aussi Que ces équipes Qui jouent le classement général Laissent dans un premier temps Travailler quand même L'équipe Cofidis Et viennent vraiment travailler Dans la deuxième partie d'étape Quand on se rapprochera du final Dans les 30-40 derniers kilomètres Mais si on veut Essayer Alors déceler Axel Zinglay Il faut laisser travailler son équipe Le plus possible Et après pourquoi pas Tenter Passer à l'offensive Pour certaines formations Comme Comme des SM On les a vu beaucoup actifs Depuis plusieurs jours Si eux ils veulent attaquer Dans le final Essayer de Voilà Le but après peut-être Pour ces formations Qui visent la victoire d'étape Et la classe en général Pour les adversaires De Cofidis Et d'Axel Zinglay Il faudrait les soler Mais c'est pas évident C'est quand même Une belle équipe Avec des bons coureurs Donc voilà On verra On peut même imaginer Certaines équipes Oh le peloton du coup Est tout petit Tout le monde s'est arrêté Ils sont 25 Le peloton est tout petit Non c'est une attaque En fait il y a une attaque Dans le peloton Et il y a un groupe De contre-attaque de 25 Qui est revenu Ouais je disais On peut même imaginer Une équipe Intéressée par les bonifications Qui viendrait rouler Assez tôt Et qui voudrait rattraper L'échappée de bonheur Alors pour le premier sprint Intermedia C'est fini Il est dans 6 kilomètres Donc là on a bien compris Que le peloton Allait laisser filer Mais pour les deux prochains Sprintes intermédiaires Qui vont situer Le prochain à peu près Une vingtaine de kilomètres De l'arrivée On peut tout à fait imaginer Une équipe qui a envie De revenir très tôt Sur l'échappée Pour déjà se jouer Les bonifs Et puis pour recréer A un moment donné Une course de mouvement Pour essayer de mettre Un petit peu en difficulté L'équipe Cofidis Voilà ça va être Tout l'enjeu De la suite de cette étape Qui va venir aider Cofidis Ou qui va vouloir mettre En difficulté En difficulté L'équipe Cofidis A quel moment Voilà ça va On va voir Après est-ce que c'est pas aussi Je dirais de bonne guerre De la part de Cofidis De faire Je repense à ce que disait Axel Zinglay tout à l'heure En disant On a notre plan de marche On sait où on va On sait ce qu'on doit faire Est-ce que quelque part C'est pas aussi C'est de leur part De dire Allez-y Jouez Nous on bougera pas C'est possible Non mais En fait Alors bien sûr Tout à l'heure Le groupe de 28 Ça leur allait pas Dans le scénario C'est une certitude Que ça c'est vraiment Pas un bon scénario Pour eux Mais peut-être Qu'ils avaient dans l'idée De dire Au début de course On laisse un peu faire En fait on laisse un peu faire On va pas contrôler le peloton Ça va nous utiliser trop d'énergie Et ça faisait certainement partie De la stratégie On laisse faire Et puis on Alors tout en observant Un petit peu ce qui se passe quand même Mais on laisse faire Et en fait on se désintéresse Un petit peu de la course Et puis on voit Comment ça va se passer Là le scénario pour eux Est clairement idéal Quatre coureurs devant Alors il y a quand même Des coureurs classés au général Donc il va falloir quand même Maîtriser la course À un moment donné Maîtriser l'écart Mais malgré tout Travailler sur Enfin mettre une équipe À rouler sur quatre coureurs C'est On peut pas Espérer un scénario Beaucoup plus simple que ça Moi je pense que Il s'est Vu la physionomie De ce début de course On le voit D'ailleurs il est au coeur Du peloton Axel Zinglay C'est une physionomie Qui leur va bien Pour l'instant Ils sont Voilà Tranquilles Protégés Et au bout d'un moment Encore une fois Pour vraiment Confirmer ce que Vous disiez Cédric Les équipes phares N'ont pas de représentants À l'avant Donc elles vont forcément À un moment ou à un autre Être Comment dire Face à un dilemme Qu'est-ce qu'on fait Parce que si on laisse filer Maintenant trop longtemps Cofidis ne veulent pas bouger Si nous on laisse filer On va se faire enterrer Ça va être un enterrement De première classe Pour tout le monde Donc au bout d'un moment Donc au bout d'un moment Ça va être je pense Une partie de poker menteur Alors encore une fois C'est exactement ce qu'on est en train de vivre Voilà Enfin vous parlez de poker menteur C'est exactement ce qu'on est en train de vivre Dans le peloton Moi j'ai clairement l'impression Que l'équipe Cofidis Pour l'instant C'est désintéressant Elle essaye de jouer un peu avec les autres C'est un peu d'intox Histoire de dire Nous ça nous va Donc maintenant c'est à vous de voir Si ça vous convient ou pas Alors encore une fois Pour moi avec la réserve Peut-être que je me trompe Mais sachant que cette première partie d'étape Elle est quand même pas trop compliquée Et que les choses sérieuses Commenceront aux alentours Des 60 km avant l'arrivée C'est là où on va être Donc il y a peut-être aussi ça Qui est dans la tête Des principaux leaders De chaque formation En se disant On ne va pas Comme vous le disiez Christophe On ne va pas lâcher Trop de chevaux maintenant Et trop d'intensité Et de force Pour aller chercher 4 coureurs Comme vous le disiez aussi Cédric Qu'on peut contrôler Relativement facilement Et on verra Et on se réserve Pour la suite La suite des débats Là c'est intéressant Pour l'échappée Parce qu'on est en train De prendre du temps Sans vraiment rouler vite J'ai l'impression aussi à l'avant On a ralenti Pour les 4 hommes de tête On n'est plus aussi sur la gestion Ils vont nous faire arriver en retard Avec tout ça On est à plus de 3 minutes 30 Finalement Cofidis va prendre quand même La direction du peloton A son compte On voit là Il y a deux coureurs de l'équipe Cofidis Qui sont en train de Venir en tête de peloton Donc voilà On va quand même assumer Ce statut là De leader Ils n'ont pas envie De rouler avec eux Par contre Si le maillot jaune Viens se mettre en 3ème position Là Tout le monde va suivre Là c'est assez sûr On va se mettre en ordre de marche Du côté de la formation Cofidis Pour contrôler un petit peu Cet échappé Gérer les cas Là on va arriver pratiquement A 4 minutes d'avance On ne va pas leur laisser 6-7 minutes C'est quand même assez court Parce que dans l'échappé Vous avez quand même J'ai fait un petit peu le tour J'ai regardé un petit peu Vous avez quand même Donc déjà Le plus expérimenté C'est Taco Vendera Le dos Arceze Pour la formation Arkea Intermarché Ancien vainqueur d'étapes Sur le Tour d'Italie Deuxième cette année D'étapes sur le Tour de France Vainqueur cette année De la Bruxelles classique Un solide coureur Habitué aux échappés Aussi au long cours Donc ça Ça ne lui fait pas peur Vous avez ce coureur Arloust De la formation Coop aussi Qui a terminé 6ème de la première étape Des coureurs qui sont en forme Là vous avez Tom Brittain Un coureur belge aussi Pardon Un coureur Non en Brittain C'est la dernière Luxembourgeois C'est un luxembourgeois Tom Brittain Donc du coup Voilà C'est un coureur solide aussi Qui est habitué aux échappés On voit son gabarit Un bon rouleur j'imagine Et vous avez aussi Ce jeune coureur Là De la formation Al Pessin Ballersted Maurice De son prénom Bah Maurice Maurice il va bien Parce que Il a été Au championnat d'Europe Des U23 Il a terminé 9ème De la course en ligne Il a les champions d'Europe Par équipe De chrono Donc un bon coureur Aussi Donc voilà Faut pas je pense S'amuser A leur laisser 6-7 minutes D'avance C'est 4 coureurs échappés Allez L'équipe Confidis Effectivement Ça y est Qui a pris la direction Du peloton Avec Pierre-Luc Périchon En première position Vous avez Les 3 coureurs Qui vont travailler Là on voit Pierre-Luc Périchon Carvalho C'est ça un Carvalho ? Carvalho On garde au chaud Bien sûr 3 coureurs Dont le leader Axel Zenglet Bien sûr Victor Laffey Et Anthony Pérase 4 minutes C'est l'écart C'est l'écart Qu'on l'a dit C'est ce que j'allais Vous poser comme question C'est ça C'est 3-4 minutes Il faut rester Après on pourra laisser plus 145 km Après c'est l'écart Que eux ont défini Qui était acceptable Après là C'est aussi Les premiers moments On roule Donc en fait On va se mettre A une vitesse Et on va voir On va voir si on reprend Enfin dans le peton On jauge Si on reprend du temps Si l'écart Continue de grandir En fait on va essayer Tout simplement De cadenasser Un peu l'échapper De leur faire comprendre Qu'on est là De jauger De leur faire comprendre Qu'on est là On va jamais vous laisser 7-8 minutes Donc maintenant Nous on est à 4 minutes Voilà En gros ça va se jouer Maintenant entre 4-30 Et 3-30 On va se jauger Un peu comme ça Là on devrait avoir 500 mètres Je pense que 500 mètres Du premier sprint intermédiaire Avec On le rappelle Christophe Les bonifications C'est 5-3-2 Et 1 seconde Sur les sprints Et à l'arrivée Ce sera 10-6-4 Le 102 Je mise une pied Sur le 102 Pour la bonification Les mains en bas Est-ce qu'il est derrière Le 102 aussi Ils vont se le faire là Les deux coureurs Qui sont à 13 secondes Le 102 Le 162 Oh bah Si 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 Il va le faire Ça n'a pas l'air De se décider quand même Si 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 Regarde Allez ça y est C'est parti Effectivement Les coureurs Les mieux placés Au classement général Qui se font Les bonifications C'est le 102 Qui est passé C'est le 102 Ils ont mis une ligne Aujourd'hui Ils vous ont entendu C'est quand même plus facile Pour faire un classement Maurice Ballester Qui est passé Donc le premier Sur la ligne Face à Alstrud 3 secondes Donc ça le remet Dans le top 10 Ils sont à la hauteur Du 6ème Du classement général Donc vous voyez A quel point C'est serré Et on le rappelle Ça peut se jouer A la seconde C'est pas Warren Barguil Qui dira le contraire Cette course Elle est très 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 serrée Très cadenassée Donc il n'y a pas souvent De très 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 gros écarts Et là Il faut Il faut prendre Ce qu'il est possible D'aller chercher Quand on peut le faire Elle est timide la ligne Mais elle est là Christophe Et c'est 22 heures Qui a donc terminé Troisième de ce premier Sprint intermédiaire Pour l'instant L'écart ne bouge pas 4 minutes On roule aussi vite Peut-être de course Que dans le peloton Allez Pour l'instant On n'a même que deux coureurs J'ai l'impression Qui vont rouler Pour la formation Cofidis Et Diffini Venu un petit peu Plus dans le peloton On va faire travailler Donc Pierre-Luc Perrichon Et Carmaillot En deuxième rideau Vous avez la formation Bingo C'est un qui ne va pas Aller rouler Parce qu'un de ses coureurs Qui est dans l'échappée En fait Ça arrange Le maillot jaune Cet échappé Parce que les bonifications Du coup sont à l'avant Mais ça arrange aussi Le leader du classement Du Grand Prix de la montagne Aussi Parce qu'on l'a vu hier Il était quand même Un ton en dessous De son adversaire direct Van Pukke Et aucun des deux coureurs N'est devant Tous les points Distribués Aujourd'hui Vont être pris à l'avant Pour l'instant Si on reste dans ce scénario là Donc C'est la bonne opération Quand même aussi Pour Et puis d'autant plus Qu'il y aura Sur la première difficulté Il y aura aussi des points Qui vont s'envoler Pour le classement de la montagne C'est la bonne opération Pour l'instant Pour Bassette C'est C'est pas mal Pas de top sport Échappé aujourd'hui Non Pas de coureurs Aussi De la formation Du maillot Du maillot grimpeur Ça change un peu Quoique on n'avait pas encore vu A l'offensive Qui sont Qui sont échappés On a compris Aujourd'hui Il y avait d'autres équipes intéressées Pour aller dans l'échappé Clairement On l'a bien vu au départ Il y a eu quand même Une belle lutte En fait Ce qui est assez surprenant Quand même C'est qu'on retrouve Des coureurs Qui sont potentiellement dangereux Au classement Provisoire Mais qu'on n'a pas vu Parce qu'ils ont toujours Suce frayer Leur place Au moment des arrivées Mais on ne les a pas vu Forcément Sur l'avant Du peloton Ils ont joué Classé Mais voilà Aujourd'hui Ils sortent un petit peu Du bois On va dire Ouais c'est ça Ils sont toujours classés Parce qu'ils ont réussi A ne pas prendre de cassure A suivre dans le final Mais ce n'est pas des coureurs Qui normalement Jouent le classement général D'ailleurs on va le voir Je pense Dans la suite de l'étape Mais l'arrivée d'aujourd'hui Ce sera certainement En tout cas D'arrivée groupée Trop dur pour eux En plus Ils auront fait des efforts Mais oui Quand la course Ce n'est pas encore Réellement décantée Comme ça Il y a toujours On l'a dit aujourd'hui Avec 43 coureurs En 13 secondes Donc ça fait du monde Donc effectivement Aujourd'hui C'était quand même compliqué Pour l'équipe Cofidis De constituer une échappée Sans coureur dangereux Au général Il le savait Au départ Ça c'était C'était presque Jouer d'avance Il a fait vraiment Un coup de bol Ouais On a vu Les voitures Des directeurs sportifs Des coureurs Qui sont échappés à l'avant Qui viennent les ravitailler On a vu l'équipe Alpessine Qui venait Pour son pouvoir Valère Street Axel Zingley Qui comme hier Est plutôt sur la dernière partie Du peloton Même s'il a des Des couilles copiées Autour de lui Ouais mais la raison Pour l'instant Il reste bien au ventre Dans le ventre mou du peloton Cyril Guémard serait content De voir un maillot jaune leader Au milieu du peloton Plutôt qu'en 4-5 5ème position C'est vrai que non Mais de toute façon L'abri déjà Déjà il se désintéresse Un petit peu de la course Ça lui permet un petit peu De s'aérer la tête Parce que rester concentré Toute la journée En tête de peloton C'est quand même pas donné A tout le monde C'est pas simple Et en plus de ça Il s'économise beaucoup mieux Là où il est Là en 50-60ème position Il y a vraiment Un effet d'aspiration Qui est quand même Beaucoup plus important Que quand on est En 5-6ème position Du peloton Allez on va faire un point Aussi sur Ce qui vous attend Sur L'antenne de la chaîne Qui est en perspective Du côté de Séoul L'après-midi à 14h Et bien on se retrouvera Pour l'ultime étape De l'Arctic Race Of Norway 159 km à parcourir Entre Trandaïm et Trandaïm Donc une boucle Sur cette dernière étape Avec un final Qui sera très très complexe Et très mouvementé C'est un pronostic Qu'on vous livre Mais ça devrait correspondre A ce profil d'étape Et enfin Le soir A partir de 18h25 Et bien vous aurez La manche de la coupe du monde XCE Éliminator A partir de 18h25 Voilà pas mal de bons rendez-vous Et dès 18h45 ce soir La fiche Bordogneur Donc de cette Troisième journée De Ligue 2 Allez on en revient A nos A nos coureurs 4 minutes 8 Voilà C'est effectivement Ce que vous a expliqué Christophe Tout à l'heure On va laisser entre 3.30 et 4.30 Maintenant que c'est C'est stabilisé Maintenant que c'est Un petit peu décanté Tout ça Et puis derrière Et bien on On va faire le On va faire le point On va peut-être aussi Affiner les stratégies Puisqu'en fonction Des coureurs Qui sont à l'avant Même si on sait Que ça risque d'être Un petit peu difficile Pour eux Dans le final Mais il faut aussi Considérer la présence De Ballersted Qui a repris Qui a repris Trois secondes Qui est rentré En sixième position Maintenant au classement Provisoire général Donc ça va peut-être aussi Obliger certaines équipes A peut-être Se découvrir Alors encore une fois Pas tout de suite On va attendre peut-être La première difficulté Mais plus certainement Lors des 50 derniers kilomètres Où là la course devrait Prendre une toute autre physionomie On avait tout à l'heure On avait tout à l'heure un gros plan Sur une cassette D'un des coureurs à l'avance C'était la différenciation Entre les premiers pignons Et le dernier On a prévu Large Pour la dernière ascension Après aujourd'hui les coureurs sont en 12 vitesses Que ce que c'était par le passé C'est à notre époque tu veux dire C'est à notre époque Moi j'ai roulé sur du 11 Jamais roulé en 12 moi Jamais roulé sur du 10 même Alors Pas sur la route On était heureusement un peu Alors Ça vous a pas gêné non plus Non A l'époque c'est ce qui se faisait On avait pas le choix J'aime bien quand on dit à l'époque On a l'impression qu'on parle de De l'après-guerre C'était pas au siècle dernier non plus Non 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 Et on voit Cofédi c'est C'est Comment il s'appelle Parvalot Non C'est ce qui remonte J'ai perdu son nom Tu es Anthony Perez Pardon Qui remontait tranquillement Son leader On est venu se replacer Un peu plus haut dans le peloton Vous allez voir là Regardez Maillot jaune Ah ouais bah voilà On a fait le choix De venir se replacer plus haut Ouais Un peu plus haut Après il y a un Léger vent de côté quand même Annoncé Un vent qui souffle à 13-15 km heure Qui viendrait de la droite Donc Voilà On le voit un petit peu Sur cette vue Les couards Vous voyez Ça brite Le vent vient de la droite Puisque Carvalot Se met un peu au milieu de rond Enfin Au milieu de chaussée Sur cette voie Et derrière on se décale Pour s'abriter Ah il vient de la droite Pour les couards Pour les couards C'est de la gauche On va stabiliser l'écart 4 minutes D'avance Pour ces coureurs Et on voit également Pour corroborer ce que vous expliquiez Christophe Il y a quelques instants Que l'attitude N'est plus la même aussi Sur les échappées Ils ont compris Que le peloton Allait se réguler Sur leur vitesse Donc voilà On est moins À la demande C'est ça exactement Non maintenant On est dans la gestion On est clairement rentré Dans une phase de gestion Un peu dans ce qu'on appelle Là le ventre mou Voilà Tout le monde Tout le monde a pris son rythme Nous aussi Nous aussi On va chercher un petit café Et un peu plus de monde Aujourd'hui Sur le bord des routes J'ai essayé Au niveau du temps C'est vrai que C'est plus agréable Pour tout le monde Puis on a changé De région Quand même On est plus au sud Pour ces coureurs On le rappelle C'est vrai que Courses atypiques Les coureurs On prit l'avion ce matin Pour se rendre Sur ce départ Ça n'arrive jamais Sur une course par étape Aussi courte De 4 jours Vous avez des transferts Aussi importants Puisque nos envoyés spéciaux Nous disaient Qu'ils avaient 4h30 de route Ils ont fait 8h de route hier Pour rejoindre Le point de départ De cette 3ème étape Alors qu'en avion Ils ont fait un transfert De 45 minutes ce matin Ils sont passés Au-dessus de la mer Alors qu'évidemment Par la route Il faut prendre les bacs Qui vous permettent De couper les différents Bras de mer Qui seront sur Sur votre route Rater le bidon Il n'a pas voulu le donner Non C'est pas pour toi Qu'est-ce qu'on retrouve Dans ces bidons Actuellement C'est quoi A ce moment de la course C'est plus de l'eau Ou c'est déjà des boissons Un petit peu isotoniques Etc Il y a beaucoup de boissons Énergisantes C'est de l'eau Les coureurs ne boivent plus d'eau En course Pas vraiment quand il fait chaud C'est une expression Alors faire le tour à l'eau claire C'est une expression Voilà Tout de suite Exactement Non non mais on ne boit pas d'eau A part pour s'arroser On peut en boire vraiment Quand il fait chaud Mais on sait qu'on a besoin De beaucoup d'apports Beaucoup d'apports Pour les coureurs Donc c'est que des boissons énergétiques Avec plus ou moins De sucre dans les bidons En fonction de De l'étape où vous vous trouvez Alors plus vous arrivez dans le final Pas forcément C'est en fonction de l'étape Pour savoir par exemple En début d'étape Vous avez des bidons sucrés Mais en fin d'étape Vous avez des bidons encore plus sucrés Donc voilà On a besoin de beaucoup de sucre Dans l'organisme C'est ce qui fait fonctionner Aussi les coureurs C'est un peu leur essence Pour pédaler On consomme énormément d'énergie Donc on a besoin d'apports importants La zone de délestage Là on voit Sur cette partie Les coureurs peuvent lancer Leurs papiers Leurs bidons Tout sera ramassé Par l'organisation Alors on en a parlé ensemble Christophe De ces fameux papiers Qu'on jetait Il faut l'expliquer Alors c'est pas pour le poids Comme je le disais Parce que c'est une quantité négligeable Mais ça a une toute autre fonction Ouais bah en fait C'est tout simplement En fait les coureurs On mange énormément Tous les 10 km Ils mettent la main à la poche Donc effectivement Ils accumulent des papiers Après le fait de s'en délester C'est pas pour le poids On sait bien que Même s'il y a 15 papiers dans la poche C'est pas ça qui va faire la différence C'est juste que c'est Les coureurs ont que 3 poches Ils ont besoin de se réalimenter Toute la journée D'aller à la voiture Chercher Et au bout d'un moment Avoir 15 papiers dans les poches Bah on a plus de place On a plus de place En plus On le voit C'est des papiers C'est pas de l'aluminium Mais c'est des papiers Un peu en matière plastique Là Enfin ça pique Ça gratte dans le dos Enfin c'est jamais très agréable Donc effectivement On s'en déleste Pas pour le poids Mais on s'en déleste Juste pour du confort Et pour pouvoir remettre Autre chose Aujourd'hui L'étape est longue Pour pouvoir remettre Autre chose Dans nos poches Parce qu'on a que 3 poches On n'a pas On n'a pas une quantité De place illimitée Sur le maillot Je confirme Je confirme Cédric Non mais c'est extrêmement désagréable D'avoir une petite pointe Là Une petite pointe De la Dans notre vie de tous les jours Quand on a une étiquette C'est ça C'est ça C'est 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 crispant Et c'est Ça fait la même sensation D'avoir du papier dans les poches Qui nous gratte Là ça fait la même sensation Donc voilà On a besoin Pour toutes ces petites Les maillots sont très fins Les maillots des coureurs Donc Oui oui On a besoin Mais puis même Regardez Là on voit Il y a plein de coureurs Qui en ont plein les poches Parce qu'on est au début Il y en a même Qui mettent des bidons En attente Soit pour le donner A un coéquipier Soit parce que Tout n'est pas encore vide Au niveau des bidons Sur le vélo Donc on veut le garder Pour après Donc on a besoin De nos poches Donc oui On a besoin régulièrement De jeter les papiers Donc plutôt que Comme ce qui se faisait avant De les jeter un petit peu N'importe où Et honnêtement C'était pas bien Là maintenant Il y a des zones De collègues Qui sont prévues Et tout le monde Se délestent ici De ces papiers Et c'est ramassé Par l'organisation Oui d'ailleurs On a même vu Sur certaines courses Je vais pas dire de bêtises Même sur le Tour de France Des coureurs Qui ont été pénalisés Pour s'être délestés De leurs papiers Dans une zone Hors zone collecte C'est ça Après Est-ce que c'était volontaire Ou pas Honnêtement Aujourd'hui C'est vraiment à la marge Mais oui Aujourd'hui Il y a des amendes Qui sont prévues pour ça Il y a même Des amendes en points Au niveau du classement UCI C'est des grosses amendes Alors pour les papiers J'ai pas en tête Mais je sais Par exemple Un jet de bidon Par exemple Dans cette zone là Où il n'y a aucun public Où il n'y a pas d'assistant Et c'est pas une zone de DSA C'est quand même 500 francs suisse L'amende Donc Ça fait cher le bidon Ça fait quand même cher Le bidon Donc aujourd'hui C'est rentré dans les mœurs Les coureurs Honnêtement Ils le font Ils le font plus Ils sont habitués Ils le savent Mais voilà En fait Ils ont le droit Pour les bidons Les papiers C'est que dans les zones de collecte Pour les bidons Ou les papiers Ils peuvent les ramener A la voiture S'ils veulent par exemple Mais pour les bidons Ils ont le droit Dans les zones de collecte Ou alors On voit les assistants Sur le bord de la route Qui donnent des bidons Ils ont le droit De les jeter aux assistants De leur équipe Ou d'autres équipes Les assistants Ont la consigne De ramasser les bidons Parce que des fois Les zones de collecte Elles sont pas très énergées C'est tous les 30-40 kilomètres Mais on peut avoir besoin De se délaisser de son bidon À un moment Enfin 40 kilomètres On peut vite S'il fait très chaud Comme il a fait chaud Au mois de juillet Par exemple 40 kilomètres On peut consommer 4 à 5 bidons On va les garder sur nous En fait C'est la question Que j'allais vous poser C'est des bidons Qui font quoi ? 1,5 litre à peu près Ça danse Donc c'est 3 litres à l'heure Au moins Quand il fait très chaud Quand il fait très chaud Puis en plus On les voit Ils s'arrosent Et tout ça Donc oui Les bidons On a besoin De s'en délester Donc il y a une permission De pouvoir donner Ces bidons Aux assistants Qui sont sur le banc De la route Mais aujourd'hui On ne peut plus Les jeter n'importe où On ne peut Normalement pas Les donner au public Voilà C'est réglementé Allez on est avec Les hommes de tête Qui voilà Voient leur avance Fluctuer Entre 3,50 Et 4,10 Comme actuellement Et voyez Illustration de ce qu'on venait de dire Le gel Qui est Et normalement Il doit le remettre dans la poche Attention Là il est en gros plan Donc on ne va pas le rater S'il nous contredit là Plus un norvégien Il est chez lui Et voilà Dans la poche Il attendra D'être dans une zone Qui lui permettra De jeter tout ça Les gels c'est pareil C'est beaucoup de sucre Il y a Que du sucre C'est quasiment Que du sucre Après il y a des sels minéraux Il y a plein de choses Dedans Mais c'est principalement Du sucre Les coureurs Consomment énormément de sucre Dans une Alors il y a des tests Qui ont été faits Sur des coureurs Pour savoir Combien ils consomment De sucre À entraînement Vous savez vous pouvez mettre Cette fameuse Bastille C'est interdit en course L'entraînement Vous pouvez le faire Et les calculs Qui ont été faits C'est que Sur une course En classique Flandrienne De 250 km Un coureur Consomme en moyenne Peut consommer Jusqu'à 120 mg De sucre par heure Oui c'est ça C'est énorme Si vous vous rendez compte Le corps humain Ne peut pas assimiler Plus d'un certain D'usage Ça pourrait être dangereux Pour certaines personnes Mais là Du coup On apporte au coureur Presque 120 mg De sucre par heure C'est énorme C'est énorme C'est énorme Après c'est à la hauteur Des calories Qui sont dépensées Bien évidemment Parce que Entre le déduit Comme on le disait Une étape Au mois de juillet Sous un soleil de plomb Une étape de montagne Vous brûlez Un maximum de calories J'imagine La différence de poids Entre le début On le dit souvent Les coureurs Entre le début D'une grande course De trois semaines Et la fin Ils perdent en masse Il ne faut pas justement Justement il ne faut pas Normalement Si le coureur arrive A son poids de forme Logiquement il ne perd pas de poids Allez S'il perd un kilo C'est vraiment En fait Normalement Je sais que nous C'est comme ça Qu'on fonctionnait Le poids du matin au réveil Doit être le même Qu'après l'arrivée Une fois qu'on a mangé Et bu S'il est moindre Ce n'est pas qu'on a perdu du poids C'est qu'on est déshydraté C'est que l'organisme Clairement il est en difficulté Et du coup Il va avoir du mal à récupérer Donc il faut Tout ça maintenant Les équipes Ils font très attention Il faut surveiller En fait Honnêtement Quand il fait très chaud Si on se pèse au départ Et qu'on se pèse directement Après l'arrivée Ça peut être Trois quatre kilos Peut-être même un peu plus Vraiment Si on est en déshydratation Mais on n'a pas perdu Quatre kilos de graisse C'est vraiment que de l'eau Donc il faut absolument Prendre ça en compte Se reposer Et revenir au poids Parce que sinon L'organisme Clairement il est en difficulté Il va essayer Toute la soirée De se réalimenter Comme il peut Et en fait Ça c'est du retard pris Sur la récupération Et tout ça Donc il faut absolument Au plus vite Essayer de refaire Tous les niveaux Comme on dit Et comme ça Au moins L'organisme A déjà tout ce qu'il faut Pour au moins Permettre Une récupération optimale C'est pour ça Qu'on voit Dès l'arrivée Les assistants Qui sont là Avec les boissons Déjà c'est parce qu'on a soif Mais c'est aussi Pour aller le plus vite possible Dans la récupération Donc oui À l'arrivée Alors là C'est sûrement fait pareil Même si on est dans des vannes Et des voitures Mais dès l'arrivée Les coureurs On monte dans le bus On se lave Et on mange On reste pas à rien faire Il y a une fenêtre de tir Comme on dit Entre l'instant Où tu finis ton effort Et l'instant Où tu dois manger absolument T'as une trentaine de minutes Après l'effort Où là Ton corps ouvre vraiment Pour que tu réinjectes Énormément de glucose A priori Il se dit aussi Que pendant 45 minutes Après l'effort Le corps continue De se brûler Brûler de l'énergie Si tu manges Ça dure on va dire 30-45 minutes Si tu manges Au bout d'une heure Une heure et demie Ça s'appuie à rien Ça a plus C'est perdu Ça a plus les mêmes affaires Alors c'est compliqué des fois Parce qu'après avoir fait Un effort important Ou intense T'as pas forcément faim En fait Déjà tu veux Prendre ta douche Tu veux te poser Et t'as pas la sensation D'appétit T'as pas faim Donc il faut se forcer C'est ça qui est Des fois parfois Difficile à faire Et tu manges Il faut manger absolument Ce qu'on appelle La collation La collation Et qui se résume à ? Ça peut être des pâtes Ça peut être des pommes de terre Ça peut être Des féculents Des féculents Des céréales Voilà Tout est préparé Par les assistants Le matin Des courses Et voilà Pour tous les coureurs Ne manquent absolument De rien Et surtout Qui récupèrent Le plus vite possible Mais oui Pour en revenir À ce que vous disiez Tout à l'heure Cédric Sur la 2 Enfin Sur les 120 mg C'est l'effort En fait Ouais Un coureur Il fait Entre Suivant l'intensité C'est entre 80 Et 120 mg En fait Ils ont des schémas En fait Aujourd'hui Il y a des diététiciens Dans les équipes Et tout ça Et en fait Suivant le profil De l'étape Suivant la difficulté Suivant le travail Qu'on a à faire Dans l'étape En fait Ils ont un espèce De schéma C'est souvent Ce qu'on voit Sur leur potence Qui est collé Sur leur potence Je crois qu'il y en a Qui l'a C'est le cours D'Alpessine A ça je crois Et en fait En gros Ça leur donne Un schéma Un peu type Alors C'est pas toujours Simple à le respecter Mais un schéma Un peu type De comment ils doivent S'alimenter Tout au long De l'étape Donc j'imagine Qu'aujourd'hui Il y avait une première heure Où on va charger Un peu en sucre Après il y a Toute une partie De l'étape Au milieu Où on va On va leur demander Plus d'aller Vers les 80 mg De sucre Parce que Là l'effort Est beaucoup moindre Donc là On est clairement Ça sert à rien D'en prendre trop Mais par contre Entre deux heures Et une heure De l'arrivée Là il faut commencer A recharger A remonter Justement en prévision Du final Où là ce sera Une intensité maximale Et là les coureurs Auront peu l'occasion De manger Donc il faut aussi Accumuler un peu avant Donc voilà En fait ils ont Un espèce de schéma Comme ça Où on leur dit Voilà comment il faudrait Manger idéalement Sur un schéma type Après c'est pas toujours Très simple Mais voilà Et donc suivant L'intensité C'est ça C'est entre 80 et 120 mg Qu'on leur demande D'ingurgiter par heure Surtout qu'en plus Après il faut composer Avec les interdictions On l'a entendu tout à l'heure Sur Radio Tour Les ravitaillements Seront autorisés Jusqu'à 20 km de l'arrivée C'est toujours le cas Oui mais il faut aussi En tenir compte Ils ont précisé d'ailleurs Ils ont dit 20 km de l'arrivée A la voiture Mais au bord de la route Les assistants peuvent Jusqu'à 9 km Normalement t'as pas le droit De prendre un bidon Avant les 30 premiers kilomètres Aussi Alors ça je pense Que t'en penses Christophe Mais c'est une règle Absolument stupide je trouve Pas le droit d'aller A la voiture Se ravitailler Avant les 30 premiers kilomètres Alors pourquoi Je sais pas C'est une règle Je sais pas qui Depuis quoi J'ai toujours existé Cette règle là Avant c'était même Peut-être pas Avant c'était même 50 On a eu jusqu'à Après ils adaptent Cette règle Quand il fait vraiment chaud Comme ça a été le cas Sur le Tour de France Ils diminuent à 20 Mais même Je vois pas quelle aile En plus le courant Elle a aucun intérêt A aller à sa voiture A descendre inutilement Descendre inutilement Cherchez plus Surtout que les premiers kilomètres C'est souvent intense On l'a vu encore Aujourd'hui Avec la formation d'échappée Etc C'est plus pénalisant Qu'autre chose Je sais pas pourquoi En fait cette règle existe Des fois aussi Ouais Un courant peut perdre Malencontreusement Ses bidons Tu prends un trou Plus d'égout Tes deux bidons sortent Tu te retrouves 100 bidons Si t'as fait 5 km Et qu'il fait un peu chaud Bah t'es 25 bandes Sans pouvoir t'allume Bah c'est nul Ouais ouais C'est très intéressant Et pour en revenir Effectivement Ce qu'il y a sur les potences Moi j'avais Vêtement je pensais aussi Que c'était les points de repère Par rapport à l'étape Avant c'était ça Et à notre époque c'était ça Ouais À notre époque c'était ça Non mais blague à part De votre temps messieurs Mais aujourd'hui Non ça a évolué La télé était en noir et blanc Non c'est ça Presque On avait un boyau Autour de là On changeait nous même On changeait nous même Nos roues Tout ça Non mais Non mais en fait C'est ouais Nous on avait On avait en gros Les différents points Kilométriques Avec suivant la stratégie Qui était mis en place Où les points Il fallait faire attention Être vigilant Et tout ça Avec le kilométrage Aujourd'hui en fait On juge que Le plus important Pour le coureur Visuellement Ce qu'il doit voir Et se rappeler C'est son alimentation Et le reste est dit Dans l'oreillette Ça rejoint ce qu'on disait hier Par rapport à l'évolution Du matériel Par rapport à l'évolution Des tenues Etc On est vraiment rentré Dans un sport Qui ne laisse plus rien Au hasard C'est ça Le moins possible en tout cas Mais ça demande Un travail considérable En amont Dans des personnes Du staff Des équipes C'est beaucoup de travail aussi Et puis il faut être Même le diététicien Qui fait les plans De nutrition Il doit quand même Connaître le vélo Parce qu'il faut regarder Les parcours La météo La météo aussi Sur une étape pleine Sur une étape de plaine On mange bien sûr Différemment Que sur une étape de montagne Où il y a 5 cols Avec 5000 mètres de délivré Donc voilà Il faut Tout ça C'est adapté C'est un vrai travail d'équipe Entre le directeur de la performance Les entraîneurs Les diététiciens Les cuisiniers aussi Aujourd'hui Qui sont intégrés aux équipes Et qui font à manger Spécifiquement Pour chaque coureur Suivant la dépense énergétique Voilà Aujourd'hui on voit Par exemple Depuis tout à l'heure On voit Pierre-Luc Perichon Et Carvalho Qui roulent en tête de peloton Oui enfin Qui roulent en tête de peloton Ils ont une dépense énergétique Bien supérieure Pour l'instant À Axel Ziegler Par exemple Donc tout ça C'est adapté Même dans l'alimentation Qui sera faite ce soir Et voilà On est loin du stéréotype Manger des pâtes Et manger des pâtes Exactement Ça c'était encore À notre époque Je vous en veux Vous allez croire Que je vous en veux Vous n'allez plus vouloir Commenter avec moi Les bidons d'eau Et de sirop C'est intéressant Et je pense que Pour nos téléspectateurs Derrière leur écran Je pense qu'il y a quand même Pas mal de personnes Qui font du vélo Qui sont cyclo Et c'est intéressant De pouvoir justement Avoir ces précisions là Parce que On ne va pas dire De toute façon Manger de la viande blanche Et manger des pâtes C'est foncièrement Ce n'est pas mauvais C'est clair Que c'est mieux Que un hamburger Et des frites Et une omelette norvégienne En dessert Mais c'est clair Il y a des subtilités Et ça montre encore une fois L'évolution De ce sport Qui est le cyclisme Sur route Et puis ce qui a été Pris en compte aussi C'est la notion De plaisir En fait Pareil Ça c'est des études Mais ce n'est pas que Dans le sport Ou dans le vélo C'est partout comme ça En fait Quand on prend du plaisir A manger On assimile Beaucoup mieux les choses L'organisme Et on prend plus de temps A manger aussi On est moins Enfin on est moins Sur le temps On prend du temps A manger Et du coup On assimile tout mieux Et tout ça Ça a participé A cette évolution Et aujourd'hui Oui Alors bien sûr Qu'ils vont manger Des protéines Bien sûr Qu'ils vont manger Des féculents Mais c'est agrémenté Avec une petite sauce C'est bien sûr C'est sans beurre C'est sans tout ça Mais en fait On essaye de leur Fournir des choses Qui leur sont utiles Pour la performance Mais surtout Qui est variée Et que tous les jours Ça change un petit peu Et franchement Aujourd'hui Quand je vois Cédric aussi On est intégré A nos anciennes équipes Dans différents postes Mais quand on voit Aujourd'hui Les coureurs Ce qu'ils mangent C'est servi à l'assiette Et tout C'est appétissant Ça donne envie C'est beau Ça donne envie De remonter sur le vélo Rien que pour ça Au moins D'aller manger avec eux Non mais franchement C'est quand même Très beau Et ça donne très envie Et voilà C'est Enfin ouais Ils sont plus du tout Dépendants Des cuisines de l'hôtel Oui voilà C'est ça Avant on arrivait On disait Bon bah On veut ça Donc le cuisinier De l'hôtel Préparé Alors qu'aujourd'hui C'est le cuisinier De l'équipe Qui a Son propre véhicule Aménagé Cuisine Et qui cuisine Pour l'équipe Alors après Là on est en Norvège Je ne suis pas certain Que les équipes N'ont emmener Leur cuisinier Là-bas Mais là on parle Des courses importantes Les grands tours Les grandes courses par étapes Les grandes classiques Ça se passe comme ça Bon après Il y a peut-être Un peu d'anticipation aussi En disant Attention De toute façon Même si l'anticipation N'est pas au niveau D'amener un cuisinier L'anticipation est faite Par les assistants Enfin ceux qui font l'hôtel Là à ce temps-là Là ils y sont Là à l'hôtel Ils ont mis les bagages Dans les différentes chambres Et tout ça Là ils sont en cuisine Pour dire aux gens Ce soir Qu'est-ce que vous avez prévu Qu'est-ce que vous avez prévu Quel est l'aliment de nous On a un coureur Qui mange du sang gluten Enfin tout ça C'est prévu en amont Après On est quand même Dépendant de l'hôtel Sur ces courses Un petit peu exotiques Mais malgré tout Le staff fait en sorte Que tout soit Le plus professionnel possible Pour les coureurs Allez vous voyez cet écart Toujours stabilisé Autour des 4 minutes Entre ces 4 coureurs On vous rappelle Qu'il s'agit de Taco Van der Hoorn Pour la formation Wanti Intermarché Wanti Gobert Wanti Gobert Bingo Et enfin Icon Elrust Pour la formation COP Les plus dangereux Au classement provisoire Et bien c'est Maurice Ballersted Qui était à 13 secondes Ce matin Mais comme il a remporté Le premier sprint intermédiaire Il a donc eu 3 secondes de modification Il est donc désormais A 10 secondes Du maillot jaune De Axel Zinglay Il est remonté Dans le top 6 Et le deuxième Qui est le plus dangereux Et bien c'est justement Le coureur De la formation COP Acon Elrust Qui lui aussi Ce matin Était à 13 secondes Il a terminé En deuxième position Donc il a repris Deux secondes Sur le leader De cette Arctic Race Of Norway Le français Axel Zinglay Coureur de la formation Cofidis Et le peloton Qui s'échappe Qui se disloque C'est beau C'est beau C'est envolé Où est le maillot jaune ? C'est tout à l'équipe là Ça y est On laisse partir Les échappés Le peloton s'est posé On laisse partir Les échappés Et là on a des sacrés rouleurs Quand même Ça va bien là Moi celui qui m'impressionne A chaque fois C'est Taco Vendera On a le coureur De la formation Intermarché Pour Antti Celui qui en dernière position On ne le voit pas là Il est Déjà c'est un coureur Qui a déjà gagné Chez les pros Qui n'est pas le coureur Le plus expérimenté On le répète De cette échappée Mais vainqueur Cette année La Bruxelles classique Un coureur d'étape Sur le Tour d'Italie L'année dernière Je me répète Mes deuxièmes cette année D'étape sur le Tour Tout ça en étant échappé Donc il sait gérer Il sait gérer L'échappé Sur une course par étape C'est vraiment un client Taco Qui surtout Comment il est posé Vous avez vu Je ne sais pas si Les puristes Ça ne bouge pas Il n'y a que les jambes Les pistons Qui tombent Mais je crois Il vient de la piste Il ne vient pas de la piste C'est possible Je ne sais pas Ça ne me dit rien Mais c'est possible Pour ceux qui voudraient Répondre à nos questions Sur le hashtag L'équipe vélo L'équipe vélo Ceux qui savent Si Taco Vendera On vient de la piste On est preneur Parce que On vous le rappelle d'ailleurs Tiens on l'avait On l'avait passé sous silence Mais effectivement Vous pouvez interagir avec nous Sur le hashtag L'équipe vélo Allez On va se quitter Quelques instants Et on se retrouve Tout de suite après Pour la suite De cette troisième étape De l'Arctic Race of Norway A tout de suite Nous sommes de retour Sur la troisième étape Celle qui est considérée Comme l'étape reine De cette édition 2022 De l'Arctic Race of Norway Et toujours Notre quatuor D'échappé Avec une avance Désormais portée A 4 minutes 20 On retrouve toujours Vanden Horn Le coureur de l'intermarché Wanty Gober Balester Pour la formation Alpessin Wirtgen Pour la formation Pardon Bingol Et Alrust Pour la formation Cop Alrust Qui pour l'instant Est au rythme Et devant Ce quatuor Pour donner Le tempo Et je vous le disais Juste avant qu'on marque Cette petite pause Bien évidemment Vous pouvez interagir Avec nous poser vos questions Sur la diététique ou pas A Christophe Et à Cédric Et d'ailleurs On a quelques Quelques messages D'ores et déjà Dont un très important On n'oubliera pas De revenir vers elle C'est Bas Manta Qui nous dit Qu'il n'a pas entendu Le pronostic du jour De Claire Bricogne Et c'est vrai Qu'on a oublié De lui demander C'est vrai ça en plus On va aller lui demander En régie là On va aller lui demander Et merci aussi A Michel Qui s'est Fendu d'un petit message Pour nous rappeler Que le peloton Qu'on a vu tout à l'heure Se poser sur le lac C'était un peloton Dois Bernarche Qui s'est posé Devant l'hélico Donc voilà Merci à lui Donc encore une fois Si vous avez Des questions Des analyses On a aussi Une question De la part d'Olivier Qui nous demande Si justement Avec cette météo Très estivale Maintenant ici Sur l'Arctic Race of Norway Est-ce que ça serait pas Un petit peu défavorable A Axel Zingley Qui lui préfère Un petit peu Les conditions climatiques Plus difficiles Comme on en a eu le cas Justement sur la première étape Où il s'y a été imposé Alors il est plus à l'aise Il est à l'aise Quand les conditions Sont difficiles On l'a dit Il le dit aussi lui Que la pluie Le froid ne le dérange pas Mais je pense Que c'est l'an passé aussi Où il y a deux ans Quand il était stagiaire Non c'est l'an passé Qu'il était stagiaire Autour du Jura Où il avait terminé 3ème Les conditions étaient chaudes Et il faisait beau Donc là C'est pas non plus Là s'il arrive pas A s'acclimater A 20 degrés Ou 15 degrés Avec du soleil Ça Non non Ce sera pas Ce sera pas un souci Effectivement Non non Il aime Je pense pas Qu'il aime bien le froid Et les conditions dantesques Mais en tout cas C'est vrai qu'il est Il est plutôt très performant Dans ces conditions là Mais il est performant Il est performant aussi Sort des climats Atempéré Comme ça l'est aujourd'hui Pas de problème pour lui Non non Ce sera pas un souci Non puis là On n'est pas On n'est pas du tout Sur ce qu'on connait Actuellement en France Là il fait Il doit faire 17 18 degrés C'est pas non plus C'est très confortable Pour faire du vélo On peut le voir à l'image Pierre-Luc Périchon Qui roule quand même Depuis de nombreux kilomètres Il a regardé Les manchettes Il garde quand même Les manchettes Pour certains coureurs Comme Taco Van der Hoorn Qui est un néerlandais Quand même Qui habitué aux conditions Aussi compliquées Au Pays-Bas Il a gardé Les manchettes aussi Donc Il fait pas C'est pas la canicule Et puis là Et puis là Comme maintenant Le rythme s'est posé Certes il y a un effort Mais on n'est pas non plus Dans la dépense énergétique Qui fait un peu monter Le corps en température Donc on préfère Se préserver Allez on est à 114 kilomètres De l'arrivée Et on en parlait tout à l'heure Par rapport aux bonifications Du sprint Au niveau du classement général On rappelle qu'on était parti A 111 coureurs Sur cette Arctic Race Of Norway Pardon Et bien ce matin Il n'était que 109 au départ Puisqu'on a deux noms partants Alors ça évidemment C'est un cadeau pour moi Jean Kang-su Qui n'est pas parti Qui était arrivé hors délai Lors de la première étape Et surtout l'abandon hier D'Anders Johansson Le frère de Tobias Johansson Dans la famille Johansson C'est Arctic Race of Norway Elle restera pas Comme un très bon souvenir Puisque Tobias lui Est un peu pénalisé Par une intoxication alimentaire Qu'il a subie la semaine passée Donc cette course Elle revient peut-être Un petit peu tôt Pour lui permettre De s'exprimer pleinement Et hier il avait espoir Que son frère puisse prendre le relais Bien malheureusement Son frère Anders Johansson A abandonné Donc ils ne sont plus que 109 Sur cette troisième étape Il l'a abandonné Pour des raisons de santé Son frère Mal au genou apparemment Hier il a abandonné Il n'était pas même pas Il n'a pas fini la course Il n'était pas non partant ce matin Il n'était pas non partant ce matin C'est vraiment un abandon hier Pendant l'étape Souffrant du genou apparemment Puis c'est vrai que les conditions Quand il a déjà des petits problèmes Au niveau des articulations Comme le genou Quand il s'est humide Comme c'était le cas Les premiers jours Plus le froid C'est loin d'être idéal Pour récupérer Il faut mieux se reposer Surtout que la saison Est loin d'être terminée On a beaucoup de courses Qui s'enchaînent Beaucoup de courses Qui s'enchaînent Des beaux objectifs À aller chercher Mais c'est vrai que quand T'es norvégien Dans une équipe norvégienne T'as attendu C'est que tu fais partie Des meilleurs cours De ta génération Ça doit être toujours Un petit peu décevant Et on a répondu À votre message Cédric Stéphane David Qui nous dit Pas de formation de pistard Pour TACO Peut-être une confusion Avec Jean-Willem Vanschip Ah Vanschip Exactement C'est ça Parce qu'en fait La position des mains Si vous regardez Un petit peu TACO Vandera Qui est en train De passer son relais En tête d'échappée C'est l'un des premiers coureurs Dans le peloton Sur route Qui a rentré Ses poignées comme ça Où tout le monde A été un petit peu surpris Et en fait C'est pour éviter D'avoir les poignées Un petit peu cassées Et sur la piste C'est vrai que Vanschip Ce courant néerlandais L'utilise A été l'un des premiers A utiliser cette position Et voilà TACO Vandera A cette position aussi Beaucoup de coureurs maintenant C'est un peu A la mode On rend vraiment Les poignées à l'intérieur En fait Ce qui permet Alors esthétiquement C'est pas extrêmement joli Enfin moi je trouve En tout cas Mais ça permet en tout cas Au coureur D'avoir un petit peu Un alignement parfait Du poignet et de l'avant-bras En fait Ça évite d'avoir Un petit peu Le poignet cassé Un peu le poignet cassé Et surtout Depuis qu'on a interdit La position Des mains posées Sur le guidon Sur le cintre Où beaucoup de coureurs Se mettaient C'est une adaptation De la règle Qui a été donnée En fait Beaucoup de coureurs Se mettaient Les mains On essaye de contourner Le règlement De la façon La plus Pour soulager Et là du coup D'avoir un petit peu Rentrer ses poignets Ça permet d'avoir Déjà un alignement Parfait je pense Au niveau du poignet Et de l'avant-bras Et de tirer aussi Sur le guidon Parce qu'il faut aussi Se servir de ses avant-bras Quand on est coureur cycliste Comme il faut appuyer Et tirer sur les pédales Exactement Pas toujours évident C'est un geste À apprendre Et à maîtriser Et on a Jean-Jacques Qui lui Nous projette Déjà un peu plus loin Alaphilippe Contre Zingley Ça promet quand même On n'en est pas encore là Mais ça viendra forcément On lui souhaite En tout cas A Axel D'être aussi performant Que Julien Alaphilippe Sur les courses Au profil puncher Mais c'est vrai Que ce qu'a démontré Pour l'instant Axel Zingley Sur le début De sa carrière En tout cas Puis là Sur l'article race C'est assez Incroyable quand même Parce que Le jeune coureur Il apprend très vite Il apprend très vite On va déjà lui laisser finir Cette course Voir comment justement Il l'a fini Et comment il la gère Parce que là aussi Ça va être une belle étape Aussi à voir C'est un même Mais s'il est capable De conserver ce maillot C'est quand même pas Si souvent que ça Les français Qui remportent des courses Par étapes Surtout A l'étranger J'ai envie de dire On a eu En plus là Cofidis Sur une très belle dynamique Guillaume Martin Qui vient de remporter Le Tour de l'Ain Voilà Toutes les planètes Sont alignées pour eux Mais c'est vrai Mais c'est vrai que Ça marquerait Ça marquerait encore Un peu plus Ce début de carrière Là D'Axel Zizigné Qui est vraiment Qui est vraiment Très précoce De par ses résultats De par sa régularité Là aller chercher Une course par étape L'Arctic Race of Norway Qui commence à être Une course référence Dans le calendrier Quand on voit Le classement Le palmarès Des années Des années précédentes C'est quand même Faire partie de ces noms là Ben Hermans Lutsenko Dylan Tunz Gianni Moscon Voilà Si on rajoute Zinglet A ça Et la cerise Sur le gâteau Ça serait le premier français A s'imposer Et ce serait le premier français A s'imposer Même si Warren Barguil S'est incliné Pour une seconde Ça Voilà Ça ferait Ça ferait quand même Bien sur la carte de visite Ça ferait une belle ligne Sur la carte de visite Même ce qui est intéressant Pour lui Et même pour ses coéquipiers Pour l'équipe Cofidis C'est que là Ils ont Pendant 4 jours Enfin Pour l'instant que 3 Mais J'espère que ce sera 4 pour eux Mais ils assument le poids de la course Et voilà Ça leur Même dans la façon D'aborder les prochaines échéances Dans la psychologie Dans l'expérience Que tout le monde Acquiert Et ben C'est hyper important Pour l'avenir Puis même pour plus tard Guillaume Martin Sur d'autres courses Plus importantes Sera peut-être le leader Et toute cette expérience Accumulée Ce sera Que du bonus Pour eux J'ai une question Un petit peu plus Entre guillemets Poil à gratter Quand vous avez Dans une équipe Comme ça Un jeune talent Qui se révèle Parce que c'est Le cas d'Axel Zinglay On rappelle que c'est quand même Que sa première saison professionnelle Il fait notamment Troisième cette année Au championnat de France Comment c'est perçu Dans une équipe Parce que ça vient Clairement bousculer La hiérarchie Maintenant Alors on n'en est pas encore là Mais chez Kofidis Au sein des directeurs sportifs On avait peut-être Programmé une saison Pour lui Et compte tenu De ses performances De ses résultats On va peut-être L'envoyer sur d'autres D'autres épreuves Peut-être un peu plus Comment ça se passe Est-ce que c'est tout On ne va pas dire Qu'est-ce que c'est mal perçu Ce n'est pas ça que je voulais dire Mais ça peut amener Des fois un petit peu De friction Avec les autres coéquipiers Comment ça se passe généralement C'est un problème de riche ça non Non mais Vous voyez ce que je veux dire On sait qu'il y a quand même Un peu d'égo dans le ploton Etc C'est une question Qui est pour moi légitime Pour le cas d'Axel Zinglay Je vais faire une réponse Mais c'est S'il était arrivé là Qu'il n'avait pas encore eu le résultat Et Bing Il gagne l'article Rest of Norway Là oui La hiérarchie peut être Un peu bousculée On peut Enfin à la base Il n'était pas prévu pour ça Finalement Mais là On le voit arriver Depuis un an Tout le monde l'a vu arriver Ses coéquipiers l'ont vu arriver Ils s'entraînent avec lui Ils vivent au quotidien avec lui Non je pense qu'il n'y a pas de surprise Et d'ailleurs Les premières Même les premières interviews On était là pour lui Même au départ Avant qu'il ait gagné On était là un peu Pour travailler pour lui On savait que l'arrivée Elle lui correspondait bien Ses coéquipiers le savaient Ils l'ont placé Comme pour Toute la journée Ils ont fait en sorte que Donc non non Dans l'équipe Cofidis On est déjà préparé À l'arrivée De ce nouveau coureur Qui a des résultats Et qu'à un moment donné Il va avoir une position Naturellement De leader Et en plus Il l'a naturellement On le voit quand il répond Dans les interviews Tout ça Il n'est pas du tout Il n'est pas surpris De ce qu'il fait C'est presque une continuité Il est plutôt serein Donc non non Je crois que Après si Si c'est pour Le côté poil à gratter Là c'est pour aller Dans le sens de Il y a aussi Guillaume Martin Mais on n'est pas du tout Sur le même registre En fait On n'est pas du tout Sur le même registre Et puis aujourd'hui Les effectifs Et le programme de course Fait qu'on peut être Les équipes sont Au minimum Sur trois fronts Tous les week-ends Voir des fois quatre Enfin il y a de la place Pour tout le monde Et en plus Ce n'est pas du tout Le même registre Guillaume Martin Déjà pour l'instant C'est le niveau World Tour Axel Zinglay Sans lui faire offense Mais il n'en est pas là Pour l'instant Il est sur des courses Pro Series Et c'est déjà très bien Donc voilà Il y a encore Une marche à passer Là on n'est pas Sur des grandes étapes De montagne On n'est pas sur Des grandes courses De une semaine Ou de trois semaines Encore moins Donc voilà Il y a encore Des étapes à passer Pour l'instant Non je crois Que Dans le process De construction C'est ça Il y a encore Plusieurs paliers à franchir Il se découvre Il se découvre encore Il est tout jeune Il ne sait pas Je pense qu'il ne connait pas ses limites On le rappelle C'est un coureur Qui est issu du VTT Donc il n'a pas Beaucoup d'expérience Sur la route Donc il est en train D'apprendre énormément Auprès de ses équipiers Auprès de Des cours Beaucoup plus expérimentés Que lui Donc il va apprendre aussi Auprès des leaders Que ce soit Guillaume Martin Ou d'autres Dans son équipe Donc voilà Il va se servir de tout ça Pour se forger aussi Son palmarès Et son expérience Et c'est vrai Que pour l'instant On lui fait confiance Parce que les profils de course Aussi lui permettent De s'exprimer Mais quand ça sera Des profils différents Où il y aura peut-être Moins de chance Qu'un Guillaume Martin Ou qu'un Victor Laffey Parce qu'ils sont un petit peu Dans le même registre Moi je pensais plus à Victor Laffey Qui était 3ème l'an passé Par exemple Et qui pouvait nourrir Des ambitions Alors il n'est pas lâché Au classement Bien évidemment Et encore une fois Ce n'est pas pour créer La polémique C'est juste pour situer Un petit peu Après là C'est au bonheur D'Axel Zinglay Victor est arrivé Un peu malade Après le Tour de France Il l'a dit Lui-même d'ailleurs En interview Il a abandonné Le Tour de France Il a eu beaucoup de mal Il a récupéré De ce Tour de France Donc il n'était pas sûr De sa condition En arrivant ici Victor Laffey Donc il a laissé Volontier ce rôle De co-leader Ou de leader A Axel Zinglay Et pour l'instant Ça réussit très bien A Axel Zinglay Mais on a vu Victor Aussi en bonne forme Ce n'est pas dit Qu'aujourd'hui Ce n'est pas Victor Laffey Qui tire les marrons du feu Aussi Exactement Donc voilà Non mais moi je trouve Que la concurrence en interne Elle est plutôt saine De toute façon Là c'est un sujet précis Mais les coureurs Malgré eux En concurrence Toute l'année Une équipe pro C'est entre 25 et 30 coureurs Suivant les équipes Par exemple Si on prend juste Les grandes échéances Les 3 grands tours C'est 8 coureurs Au départ Il ne faut pas se voiler la face Il y a une sélection Tous les ans Il y a des déçus Tous les ans Il y a des heureux Donc de toute façon Même sur la négociation Du programme de course Il y a des coureurs Qui ont des Par leurs résultats Peuvent choisir D'autres qui ne choisissent pas Qui sont Donc de toute façon Il y a de la concurrence Après non Moi honnêtement Je trouve que c'est Plutôt de la concurrence saine Et puis ça fait partie Les jeunes arrivent Les jeunes poussent Après ça fait partie aussi Du process De la vie Du process Et de la vie D'un athlète de haut niveau De se remettre en question De s'adapter On n'a peut-être plus le niveau Pour aller gagner des courses Mais par contre On peut avoir tout à fait Le niveau Pour emmener un autre Un coéquipier Dans les derniers kilomètres Pour le placer où il faut Donc voilà Honnêtement Je ne pense pas Que ce soit un vrai problème Et après pour répondre A une autre interrogation Tout à l'heure C'est par rapport Au programme de cours Je pense que La pire erreur Serait de se dire Il a gagné là Il faut absolument Comment qu'on lui fasse faire Je pense autour d'Espagne La semaine prochaine Pour moi Ce n'est que mon point de vue Mais je pense que Si ce n'est pas prévu A son programme La pire erreur Ce serait de dire Allez on l'envoie tout de suite Dans le World Tour Il y a la Vuelta La semaine prochaine Il faut emmener 8 coureurs On en accepte Qu'ils vont bien Lui il fera le 8ème Parce qu'il est bon Et à mon avis Il peut Je pense que On parlait tout à l'heure Du processus De progression Et tout ça Il faut quand même Que mentalement Et tout ça Que ce soit un peu préparé Que le coureur Pour qu'il soit Dans les meilleures conditions Ça ne veut pas dire Que ça ne marchera pas Si on le met sur la Vuelta C'est bon Peut-être qu'il va faire Une super Vuelta Mais il y a quand même Des chances Que ça ne se passe pas Pas très bien Ou pas comme il veut Et là du coup Ça peut avoir Des effets bien pires Que ce que ça aurait pu Lui apporter Donc voilà Je pense qu'il faut rester Et même il faut faire confiance A l'athlète Au courant Si le programme de course Est prévu comme ça Il va aller gagner D'autres courses Sur le niveau Qui lui correspond pour l'instant Et l'année prochaine Dans l'hiver On va en reparler ensemble Et là on va voir Comment on peut franchir Les étapes d'après Mais tout en Avec une construction Avec une réflexion Autour de ça Après voilà Il ne faut pas tirer De plan sur la comète Trop rapidement Non mais voilà Il est à l'aube D'une très belle carrière La plus belle Qu'on lui souhaite Bien évidemment Oui bien sûr Et on ne va surtout pas Rentrer dans le jeu Où on se précipite À en faire C'est ça Non puis même lui Là on est en train D'en parler Mais même lui Il faut qu'il assimile Ce qui lui arrive Ce qui lui arrive Quand même Ça fait un an Ça ne fait même pas un an Qu'il est professionnel Ça ne fait même pas un an Qu'il est payé Pour faire du vélo C'est quand même Il faut juste se mettre ça Et il est déjà en phase De gagner une course par étape Il a gagné plusieurs courses Il est tout le temps présent Dans les classements Il s'est fait une place Au sein de l'équipe Cofidis Ça fait partie maintenant Des coureurs Qu'on va cocher à chaque fois Qu'on va suivre Qu'on va pointer Par rapport au peloton Maintenant Il s'est fait un nom Entre guillemets Donc maintenant C'est quelqu'un Qu'on va effectivement surveiller Tout ça Il faut aussi Que lui Il s'imprègne de ça Qu'il l'assimile Regardez là C'est Victor Laffek C'est Victor Laffek Juste devant lui Il a des coureurs Plus expérimentés que lui Qu'ils sont à ses côtés Qu'ils disent Allez viens on remonte Viens on se replace Mets toi dans ma route Tu vas t'économiser Tout ça Il faut l'assimiler Il faut s'en apprécier Et surtout C'est très souvent le cas Mais ce qui va être Le plus dur pour lui Je lui souhaite Que ça se passe très bien Mais ça va être La confirmation L'année prochaine Là il est dans une bonne phase Tout va bien se passer Jusqu'à la fin de saison Je pense L'année prochaine par contre On va lui demander Et nous même En tant que consultant journaliste On va lui poser des questions Est-ce que vous avez Qu'est-ce que vous Comment vous allez Quelle est la prochaine étape Est-ce que vous venez ici Pour gagner Est-ce qu'en fait Il va avoir une pression Naturellement supplémentaire De son équipe De son entourage Des médias Une attente supplémentaire Et ça c'est pareil Il y a des coureurs Qui mettent un peu plus de temps A confirmer les choses La confirmation pour moi Est toujours plus Plus compliquée Que la révélation La révélation On est dans une forme d'euphorie Tout va bien Après ouais Il y a l'hiver qui arrive Une coupure La remise en route L'entraînement Le déquestionnement Qui peuvent arriver Et là des fois On arrive en début de saison Les résultats ne vont pas Toujours comme on le veut Et il y a un bruit ambiant Un bruit médiatique Un bruit dans l'équipe Qui est autour Et ça des fois Ça peut être difficile A accepter A passer au dessus Comme on dit souvent Arriver au sommet C'est relativement facile Y rester C'est ça C'est plus dur C'est beaucoup plus compliqué Je trouve que confirmer C'est parfois compliqué Et on le voit très souvent Avec pas mal de coureurs La Enfin Enfin ouais Enfin je Voilà Je ne veux surtout pas Dire de mal Mais je pense par exemple A Franck Bonamour De BNB Hôtel Qui a fait une saison Extraordinaire Cette année Pour plein de raisons Médicale Il a plus de mal Mais en fait On en avait tous Une attente énorme Et même son équipe Je pense avec Et en fait Cette année Il ne fait pas du tout La saison qu'on attendait de lui Comme quoi La confirmation Est parfois difficile Pour plein de raisons Pour aller même dans ce sens là Christophe Sans parler de confirmation Parce que S'il y a bien un coureur Qui est confirmé C'est bien lui C'est Julien Alaphilippe On l'a vu cette année Cette année 2022 Où on ne l'attendait Il s'était fixé des objectifs Etc Et ça a été Tout de travers Pas par rapport à lui Des chutes Maladies La maladie Donc effectivement Et ça après J'imagine que pour un jeune coureur Qui commence à exploser S'il y a ce palier là Dans lequel il vient buter C'est là où ça peut être Beaucoup plus dur A digérer Et c'est là où Pour l'exemple de Julien Alaphilippe De mon point de vue C'est là où son équipe A été Pour moi très intelligente C'est de ne surtout pas L'avoir mis autour de France On l'aurait envoyé au casse-pipe Il y aurait eu une pression Énorme sur lui Il n'avait qu'un seul jour de course Il y avait quand même Potentiellement Toutes les chances Que ça ne se passe pas vraiment Comme ça aurait dû se passer Et au final Il serait sorti peut-être Du Tour de France Avec pas les résultats escomptés Avec une perte de confiance Alors que là En fait On a axé Le discours sur Il va continuer à s'entraîner A progresser Et on va tout mettre Sur la fin de saison Pour potentiellement Une fois de plus Être champion du monde Allez Je trouve que Prendre ce recul là C'est déjà courageux Et je trouve que C'était la meilleure Alors oui Médiatiquement Le champion du monde Julien Philippe Il n'est pas au départ Mais parce qu'il n'était pas en condition Parce que toutes les conditions N'étaient pas réunies Et aujourd'hui On ne peut plus envoyer On ne peut plus envoyer Julien à la Philippe Sur une course S'il n'est pas à 100% Ce n'est pas possible Et surtout pas Sur le Tour de France Donc voilà Et tout ça fait partie De la protection Entre guillemets Du coureur Et je trouve que Je trouve que Ça a été bien fait Et on l'a vu d'ailleurs Au résultat du Tour de l'un Encore une fois On n'est pas dans la critique Mais dans la constatation Lui-même l'avoué Il est encore un peu juste Il a fait des efforts En plus il a attrapé le Covid Je crois Au Tour de Wallonie Il a été obligé De se retirer du Tour de Wallonie Par rapport au fait Qu'il était positif à la Covid Il y a plein de choses Comme ça Qui font qu'à un moment donné La carrière Ou même une seule saison D'un coureur Est fait de haut De bas Et ce n'est pas toujours Évident à gérer Et encore moins Quand il y a des grosses attentes Autour de soi Et Axel Zinglay Avec toute la maturité Qu'il a déjà Tout le calme Qu'il a l'air d'avoir Et la réflexion Qu'il a l'air d'avoir Autour de ses résultats Il aura l'année prochaine Plus de pression Que cette année C'est une certitude Plus d'attentes En tout cas Autour de lui On a pas mal de questions Du côté du hashtag L'équipe vélo Alors un petit message Pour Tarangou Qui nous demande Avez-vous une réponse A ma demande Mais on n'a pas vu la demande Donc s'il nous écoute Elle nous a peut-être échappé On est désolé Alors moi je vais dire oui Mais pour l'instant On n'a pas la demande Donc voilà Olivier qui nous demande Quelles sont les prochaines courses Sur l'antenne de la chaîne L'équipe Et bien effectivement Vous voyez juste Olivier Puisque dès la semaine prochaine Dès mardi Ça sera le tour du limousin C'est effectivement Que vous pourrez suivre Sur l'antenne de la chaîne L'équipe Avec Christophe, Cédric C'est ça C'est ça C'est Guimard Patrick Chassé Et Claire En plateau Sur le plateau Ça va frotter Voilà Gros dispositif Comme tous les ans Et on sera sur place Et vous serez sur place Messieurs Voilà donc pour ces questionnements Et Olivier qui continue avec Alors tout à l'heure Je vous avais parlé D'une question un peu Poil à gratter Je ne sais pas comment l'intituler Ça fait peur ça Non 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 Ça va faire sourire Mais Olivier qui nous dit On voit les coureurs du peloton S'arrêter pour satisfaire Un besoin naturel Par contre les échappés On ne les voit jamais s'arrêter Comment font-ils ? Ils s'arrêtent par moment Ça peut on l'a vu hier Hier on a vu un échappé Qui s'était arrêté Ils font sur le vélo Ouais non en fait Souvent ils font sur le vélo Quand on est en échappé Alors ils font sur le vélo Ils ne se font pas dessus On les voit se garer Un petit peu sur le côté Se mettre dans une position Un peu sur le côté Et voilà c'est un exercice Moi je n'ai pas toujours réussi Moi pour Poitfran Je n'ai jamais réussi C'est-à-dire que vous n'étiez jamais échappé ? Non je me retenais du coup Non non mais après C'est vrai que c'est un exercice particulier Même des fois quand ça roule dans le peloton On voit un coéquipier Qui vient pousser son leader Etc Mais non là Quand on est échappé Il y a du monde là Une parenthèse C'est sympa Pour les coureurs On traverse une ligne Après quand on est échappé On est aussi dans un autre optique Dans une autre On est dans l'effort déjà On transpire beaucoup C'est ça Donc on élimine différemment Ce qui fait que régulièrement On a envie de s'arrêter Ou c'est qu'on s'ennuie aussi des fois Là clairement Pour nous c'est un peu long Mais pour les coureurs dans le peloton Ce n'est pas non plus Ce n'est pas la grosse fête C'est long Faire 100 km comme ça A 40 de moyenne Et on sait qu'il ne va pas se passer grand chose Après pour le final On sait très mal ce qu'il va se passer Tout le monde sera concentré Mais il y a cette phase là Ce ventre mou un peu là Des fois c'est un petit peu long à gérer Effectivement Quand c'est long Ah bah tiens En fait J'ai finalement en victoire Voilà en fait on pense à plein de trucs Mais c'est vrai que dans l'échappée Normalement on ne s'arrête pas Ça arrive des fois Mais le coureur est obligé de s'imposer un effort pour revenir Donc c'est un petit peu inutile Mais non non Ils font sur le vélo Pour essayer de perdre justement Le moins de distance possible Avec ses compagnons d'échappée Ou quand tu sais que tu te fais rattraper par le peloton Tu n'as plus aucune chance de remporter l'étape Là tu te gares Avec 30-40 secondes d'avance Hop comme ça on s'arrête On fait ce qu'on a à faire Et puis on part dans le peloton Exactement Allez on est à 99 kilomètres de l'arrivée On est à peu près à une dizaine de kilomètres De la première difficulté référencée L'écart a bien augmenté quand même depuis 4'49 désormais On va rejeter un coup d'œil sur le profil de l'étape Pour bien vous faire comprendre que Comme le disait Christophe il y a quelques instants On était vraiment dans le ventre mou De cette étape avec cette première partie Plutôt roulante Mais là dans quelques kilomètres Dans quelques dizaines de kilomètres Les choses vont vraiment s'accélérer Alors là évidemment c'est le parcours Le profil en lui-même de l'étape Le profil serait peut-être plus approprié Mais voilà on va arriver dans quelques instants A cette première difficulté 85 kilomètres après le départ On va avoir le Strudstadt Summit Avec 1,7 km à gravir à 5,4 km de moyenne Au niveau du pourcentage de la pente Ensuite on aura le Stenny Summit d'1,8 km Une ascension d'1,8 km Voilà vous les voyez ici Et là on sera vraiment dans les 60 derniers kilomètres Et c'est là où logiquement A mon sens l'étape devrait s'emballer Parce que vous allez avoir Deux ascensions successives Alors pas des grosses Mais en tout cas ça va donner du mouvement au peloton Et ensuite derrière On aura deux sprints intermédiaires Avec les bonifications Et donc l'arrivée Il sera jugé Scalstugus Summit Qui sera la montée finale Avec un profil Donc un petit peu Alors une Ça c'est le Profil de la prochaine difficulté Profil de la prochaine difficulté Autant pour moi Stuttgart Summit Avec des pourcentages plus élevés Aux alentours des 6,5% Ça sera dans la première partie Vous voyez la première partie rouge Bleu c'est entre 2 et 5% Vert c'est moins de 3% Et rouge ça sera entre 6 et 8% Voilà donc vous avez un petit peu La physionomite La prochaine ascension Qui attend dans un premier temps Les échappées Je vous rappelle Quasiment 5 minutes maintenant 5 minutes On continue d'augmenter son avance On continue d'augmenter On est sûr de soi On laisse dérouler Du côté du peloton Ça va évidemment s'accélérer Un peu plus tard Parce qu'après cette première difficulté On aura un profil Un profil d'étape Un petit peu plus accidenté Mais pas de grand chose Par contre on a une petite bosse Qui devrait être sympathique Du côté du 120ème kilomètre Et ensuite on rentrera Dans le vif du sujet On a vu de toute façon Depuis quelques minutes On a changé un petit peu De topographie On est sur des routes Beaucoup plus sinueuses Avant d'arriver dans cette ville Que les coureurs traversent actuellement C'était des routes Beaucoup plus sinueuses Beaucoup plus accidentées aussi Et depuis qu'on est rentré Sur un parcours un peu plus accidenté L'écart a augmenté En faveur de l'échappée Alors ils sont 4 contre 2 Donc le match est aussi déséquilibré Seulement 2 coureurs de Kofidis Roulent en tête de peloton Contre 4 coureurs échappés Même si l'échappée J'espère pour elle Gère bien son effort Dans le peloton On gère aussi par rapport à l'échappée Alors que là en dernière position Vous avez Leknesoud Le leader de cette formation Qui n'est pas très bien placé Mais il a dû aller à sa voiture Pour récupérer soit du ravitaillement Ah C'est du trampoline Les coureurs passent là ? Non Ouais ça pourrait Ça pourrait En tout cas les risques de chute Et de blessure seraient limités C'est plus agréable sur un tapis C'est une autre culture La culture norvégienne Mais c'est des gens qui sont Très sympathiques Et surtout Très On va dire Comment dire Sportifs dans l'âme Tous ces pays nordiques d'ailleurs Qui ont des Des fois des programmes scolaires Aménagés pour ça Et ça c'est vraiment Une très belle chose Et quand en plus La météo est au rondom Rendez-vous Et bien ça incite les gens A aller au bord des routes Et on le voit aujourd'hui Avec beaucoup Beaucoup plus de spectateurs Que sur malheureusement Les deux premières étapes Qui avaient été un peu plus compliquées Le vent est plutôt favorable Regardez les drapeaux là Qu'on a aperçus On serait sur un parcours Voilà on tourne On change de direction Donc c'est fini On va l'avoir sur le côté évidemment Ça va venir de la gauche de l'image De la droite pour les coureurs On s'approche Gentiment De cette première ascension On est à moins de 5 km Du pied de cette ascension Alors on le rappelle Un pas de coureur dangereux Pour le classement Du meilleur grimpeur Pour ces 4 coureurs échappés Donc Tant mieux pour le porteur actuel De ce maillot Avec Nesoud En dernière position Voilà Alors on remonte Le classement du meilleur grimpeur Aucun Il n'a pas évolué Puisqu'il n'y a pas eu Il n'y a pas eu De pointage intermédiaire Puis aucun de ces coureurs Dans l'échappé Ne figure dans les 5 premiers Donc de toute façon Pour l'instant Au terme de La première difficulté Ce classement Restera inchangé Exactement Attention encore un T'as coupé Ton papier dans ta main Faut pas le jeter On te surveille Et l'écart par contre Qui s'est stabilisé Maintenant on a vu Qu'on s'approchait Des 5 minutes On a Semble-t-il réagi Un petit peu Dans le peloton Pour Comme on le disait Je crois que c'est hier d'ailleurs Où on disait Après Ça demande un effort Un peu plus Un peu plus important Aussi pour revenir Donc Évidemment Plus on se rapproche De l'arrivée Moins il y a de kilomètres Pour combler cet écart Et forcément L'intensité A appliquer Évidemment Beaucoup plus élevée Donc il faut On veut bien laisser partir Mais pas trop quand même 18 degrés Pour les coureurs Température idéale Pour La pratique du cyclisme Température mesurée 15 degrés Ressentie 18 C'est bizarre non ? C'est possible Quand on est au cœur du peloton Non il fait plus chaud C'est possible d'avoir Un ressenti plus élevé Normalement c'est l'inverse Je pense que C'est un peu l'inverse Mais Déjà hier c'était ça J'ai remarqué aussi On fait confiance Visiblement les besoins naturels Sont une source de questions Intarissables On a On n'a pas forcément Toutes les réponses Ok j'ai bien compris Mais comment ils font Quand ils ont une combinaison ? Ils ont une fermeture avec l'air devant Alors c'est moins pratique On se l'accorde Après ils ne s'arrêtent pas tant que ça Si on s'arrête une fois dans la course C'est le maximum Ils ne s'arrêtent pas tant que ça Alors on a une question Mais on va y répondre Attaque de Pierrot Qui disait Mais est-ce que les jets de bidon Les coureurs Peuvent les lancer vers les spectateurs ? Normalement non Si vous y avez répondu Christophe Logiquement c'est interdit Logiquement c'est interdit Après je crois qu'aujourd'hui C'est toléré Alors je ne veux pas dire de bêtises Mais si je me trompe Tant pis Mais je crois que c'est toléré Dans les ascensions Donc s'il est arrivé Au sommet d'un col Je pensais qu'on pouvait De nouveau jeter au spectateur Je ne pense pas Que tu peux jeter à droite Au genre Au mec là Non 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 Je pense que c'est Je pense que c'est pas C'est pas Je pense qu'on n'a pas le droit Mais Mais Voilà après En tout cas C'est beaucoup plus compliqué Qu'avant Ça c'est sûr Et puis la règle en plus Elle a été adaptée Parce qu'au début Ils ont vu que c'était Beaucoup trop contraignant Au début Ça avait même été Un jet de bidon En météor course Donc ça a été fait Une fois Deux fois Notamment avec Michael Schar Sur Tour des Flandres Enfin personne n'avait compris On s'est dit Non mais ils sont fous On ne va pas faire ça Sinon Donc ils ont adapté la règle Donc aujourd'hui c'est des amendes Après il y a des avertissements Bien sûr C'est le coureur Au bout de trois fois Qu'il est pris dans la même course Là il est meilleure course Mais bon c'est vraiment Qu'il a fait exprès Donc voilà Il y a eu des adaptations Donc la règle évolue Mais en tout cas Ce qui est sûr C'est que moi je pense Que là par exemple On ne peut pas jeter A la personne à gauche Là en train de marcher Là on ne peut pas lui jeter un truc Normalement c'est pas possible Dans la tête vous dites Non On ne peut pas Non On ne peut pas l'assommer Avec un bidon Ça c'est sûr Mais normalement non De toute façon On peut regarder Depuis tout à l'heure Il n'y a personne Qui jette rien du tout Allez on est Dans cette première difficulté De cette troisième étape Petite route Ouais Petite route Alors on l'avait dit La première partie Est un petit peu Plus raide Là on va Être sur un replat Même avec ce faux plat Descendant Et ensuite On va aborder La partie Une des premières parties Les plus Les plus dures Avec un passage Quasiment à 8% Mais ça monte Ça monte au train On est Ouais On est tranquille De toute façon Il est bien trop tôt Pour se faire la guerre Entre ces 4 garçons Pour Ce serait dommage Voilà Hier on avait vu aussi Qu'il y avait une bonne entente Entre les Les échappés Pour les bonifications Pour le sprint Plus le classement Et le classement De la montagne Donc là pour l'instant Ça se fait en bonne intelligence Et effectivement Ces garçons Étant Loin dans le classement Du meilleur grimpeur Il n'y a aucune Raison D'aller D'aller se faire la guerre On est à 92 km De l'arrivée Donc Côté tactique Ça serait un petit peu Se mettre une balle Dans le pied Si vous me permettez L'expression Dans les deux même Ouais dans les deux Ouais une balle Dans les deux pieds Ou deux balles Dans le même pied Ça marche aussi Mais voilà Donc on va On va passer cette ascension Alors je vous l'avais dit C'est pas des Cette première Difficulté référencée C'est pas la La plus La plus délicate Ça sera La deuxième Là le Steney Summit Qui sera à 126 km Au km 126 Celle-ci sera Normalement plus conséquente À 50 km de l'arrivée Ouais 51 km de l'arrivée Et c'est elle qui je pense Donnera le coup d'envoi Des hostilités De cette fin de course S'il est échappé Et n'est pas encore reprise Derrière dans le peloton Ça devrait commencer À bouger À partir de De cette deuxième difficulté C'est très irrégulier Cette bosse Vous avez vu là On est passé près On a mis le petit plateau Pour certains Alors que tout à l'heure C'était beaucoup plus roulant On gère bien Dans cet échappé On s'affole pas Vous avez vu Ouais l'écart Qui fluctue Entre 4,40 Et limite Des 5 minutes Mais le chrono de référence Et d'alerte Ça a été 5 minutes Tout à l'heure On a vu les échappés À 5 minutes Hop Tout de suite On a un petit peu Remis du rythme À l'avant du peloton Toujours emmené Par les deux coureurs De la Cofidis Et là maintenant On va mesurer Les écarts À l'arrivée Au passage pardon Au passage du sommet De cette première difficulté Référencée Et pas mal de monde Et ce qui fait plaisir C'est que voilà Il y a du monde Il y a des spectateurs C'est enjoué Mais c'est pas les images Qu'on voit Justement sur Sur certaines épreuves Ou avec le public Au bord de la route Avec toujours ce risque D'accrocher les coureurs Voilà Il y a des encouragements Les gens sont Disciplinés Disciplinés Respectueux des coureurs Et respectueux Et je pense que ça aussi C'est très important Parce que Encore une fois On n'est pas là Pour donner des leçons Mais on le dit souvent C'est bien De vouloir communier Avec les coureurs Mais c'est prendre Un risque exagéré Et le perdant Dans ces cas là Quand il y a un accrochage Avec un spectateur C'est toujours le coureur C'est malheureux à dire Mais Désolé Je ne voulais pas Mais oui Mais malheureusement Le résultat il est là C'est que le coureur Il est par terre Et que ça peut avoir Des conséquences Des fois un petit peu Dramatiques Je trouve même pour le spectateur Ça peut être très dangereux Vous prenez un coureur De plein fouet A 40 voire 50 km heure Ça peut être dramatique Votre trône vous attend Cédric Merci Eric Belle vue en tout cas Superbe Superbe point de vue Toujours ces paysages Magnifiques Une bonne chaise longue Là quand même Elle serait plus Pour notre amie De la formation Astana Ah oui j'y ai pensé En plus Sirica Sirica lui Il serait juste à l'aise Nous on serait Un peu perdus Le peloton lui aussi A son tour Dans l'ascension De cette Première Difficulté On aperçoit Les coureurs De la formation Total Energy Qui sont venus Se replacer Vous avez vu Avec les coureurs De la formation Astana Aussi Ah Iskrael aussi Qui est là Juste derrière Le parcours Voilà on est sur Maintenant Un parcours accidenté Enfin beaucoup plus accidenté Que le début d'étape Avec des routes aussi Beaucoup plus étroites Et vous le voyez Les pourcentages Qui sont plus raides Sur le début De l'ascension Puis après Ça sera beaucoup plus Beaucoup plus simple On va pas dire facile Mais plus simple À appréhender Voilà un kilomètre Du sommet Pour le peloton Hop on prend du ravitaillement Des musettes Pour les coureurs De la formation Trinity C'est important de penser aussi A bien sûr S'alimenter Se ravitailler L'étape est longue Aujourd'hui Encore Enfin l'étape est longue Une belle étape Plus longue que celle d'hier En tout cas Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 On va pouvoir dire bonjour à sa maman Voilà et on voit La dernière phase d'ascension De cette première difficulté 4'40 4'41 D'écart Entre les Les échappés Et le peloton 43 km heure de moyenne Ouais c'est ça 43,2 après 2 heures de course Après 2 heures de course On est sur une bonne moyenne Le peloton va passer à son tour au sommet On a Olivier Qui a réagi à vos explications Sur les jets de bidons Christophe qui dit Qu'il trouve ça un peu dommage Voir absurde Cette règle De ne pas pouvoir donner Les bidons aux spectateurs Et notamment aux enfants Qui sont sur les bords des routes En précisant Que c'est un sacré souvenir Je suis d'accord On est totalement d'accord Ça c'est sûr On a également Une réflexion de piquant Sur le hashtag L'équipe vélo Alors les zones poubelles Sont situées Tous les combien de kilomètres Et combien de temps Dure un bidon Chez les cyclistes On en a parlé tout à l'heure Mais peut-être que vous n'étiez pas Encore avec nous A peu près tous les 40 kilomètres Les zones de collecte C'est ça Christophe C'est à peu près ça C'est variable Mais globalement C'est entre 40 et 50 La première était au bout de 43 kilomètres La seconde au bout de 95 kilomètres C'est entre 40 et 50 kilomètres Et une autre au bout de 145 Et puis la consommation des bidons On en a parlé C'est globalement 1,5 litre Dans un bidon Et en fonction des conditions de course C'est 4 à 5 bidons par heure Avec une température comme ça On est plus sur 3 je pense Un truc comme ça 5 bidons ça fait beaucoup Ça fait beaucoup là 5 bidons par heure C'est quand même quand il fait très chaud Et puis c'est en comptant le fait qu'il s'arrose Là 2 là Là on est à 2-3 Déjà s'ils en boivent 3 C'est déjà pas mal Sinon après on va nous reposer les questions Sur les besoins naturels Comment ils font pour s'arrêter Tout ça Parce que 3 par 1 sur 4 heures Ça ferait quand même 12 là Ça fait beaucoup Ouais non Et 2 ? 2 je pense Ouais entre 2 et 3 Après on séparasse aussi des bidons Des fois qui sont pas pleins Donc Oui 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 Effectivement il y a Piquant qui dit C'est oui Cette règle des bidons Je confirme c'est aberrant Et d'autant qu'on a vu une image Je l'ai en mémoire aussi De Mathieu Van Der Poel Qui avait tendu un bidon Un spectateur Je crois que c'était Il me semble que c'était sur le tour Ça arrive Ça arrive Dès qu'on est à l'arrière Dans le groupe Eto Tout ça Les gens sur le bord des routes Demandent énormément De bidons en plus Avec les panneaux Donnez un bidon s'il vous plaît Et tout C'est vrai que bon On s'est décidé L'année prochaine On fera le tour Tous les trois Et on distribuera les bidons Il faut en mettre un sacré stock Quand même Parce que Attention Ça aussi On parlait de logistique Tout à l'heure La logistique des bidons Ça doit être quelque chose Moi j'ai quelques chiffres Juste pour vous donner La console Combien de bidons Consomme une équipe du World Tour C'est entre Je crois que c'est 28 000 bidons à l'année 28 000 bidons ? Oui Ah oui Ah oui Parce que chaque bidon ouvert Est rempli Le soir Il est jeté ou donné On le lave On le vide pas On le lave pas en fait D'accord Donc c'est pour des questions d'hygiène Ça a toujours été le cas Déjà avant que le Covid arrive En plus En plus Donc Maintenant qu'on a le Covid Parmi nous On fait extrêmement attention Au sein des équipes Pour ne pas qu'il y ait de bactéries Et tout ça Donc les bidons Vous vous remplissez Si sur une étape Comme aujourd'hui Les assistants kinés Font 50 bidons Et que les cours Enfin malheureusement Les cours n'en prennent que 35 Vous en avez une quinzaine Les 15 qui restent Seront donnés aux spectateurs À l'arrivée D'accord C'est comme ça que ça fonctionne C'est pour ça que vous avez toujours Une ruée de spectateurs Qui se dépêchent D'aller voir dans les voitures Des directeurs sportifs Ou des assistants Pour essayer de récupérer des bidons Parce que Le bidon Imaginez le bidon Il est dans une glacière Toute l'après-midi Après vous le ressortez du froid Vous le remettez dans un Enfin c'est pas Y'a pas de logique en fait On sait très bien que Enfin pour les cyclos Si vous voulez Quand on parle de conserver son bidon Après la sortie On le nettoie Et normalement On le met au congélateur Justement pour pas Qu'il y ait de développement De bactéries etc Moi j'ai jamais fait ça J'ai en tête Une interview de Romain Bardet Où il disait qu'aujourd'hui Il en est à mettre Un petit capuchon Sur sa brosse à dents Vous savez Pour éviter les infections Donc imaginez bien Un bidon Qui passe d'une glacière à l'autre Qui le soir est conservé Dans le camion C'est pas dramatique Tout le monde fait ça Moi chez moi Je jette pas les boules Enfin je jette pas tout Mais là on est sur On est sur des athlètes Qui sont réglés Entre guillemets Comme des formule 1 Et donc il faut absolument Éviter Éviter de tomber malade Éviter tous les Tous les virus Les bactéries Donc oui Les bidons sont à usage unique Exactement Il y a un autre peloton Ouh là là Il va traverser la route Oh le chameau Le chameau On en a parlé hier Le chameau est un élan J'imagine Là s'il traverse Il risque de faire mal Dans le peloton C'est plus un âne non ? C'est un élan là non ? Ah c'est un élan normalement Un âne Il est pas en forme Ouais Il a du mal Le chameau On sent qu'il est pas A son aise non plus Il est boiteux Ouais ça c'est sympa par contre Ça fait toujours sourire C'est toujours bien Ça fait passer les gens Là t'es bien Je crois que vous avez raison Cédric Ouh là Là il est Il est enragé même Ouais Ça c'est C'est sympa Ça c'est usant Comme parcours aussi Vous avez vu Toutes ces Ces bosses Qui sont pas répertoriés Voilà c'est ce que j'allais dire Tout à l'heure On avait une difficulté répertoriée La pente était Elle était presque moins élevée que ça Ah bah c'est Là On regarde bien sur le profil Sur le graphique C'est ça tout le temps Des petites routes Ça monte 500 mètres Ça redescend Les routes sont étroites Et là c'est pareil C'est ce que je vous disais tout à l'heure Aux alentours du kilomètre 115 à peu près Il va y avoir une autre Une autre bosse là Qui a l'air assez Assez marquée Sur le profil de l'étape Elle a pas été référencée non plus Mais Avant le deuxième Grimpeur Avant le deuxième grimpeur Et un peu comme hier D'ailleurs On l'avait dit Ça semblait relativement facile Mais On est tout le temps En prise Et on vit les échappés Là non ? Les échappés Oui À l'écart Parti au-dessus de 5 minutes Qui viennent de prendre 5 minutes Un peu plus de 5 minutes La barre symbolique des 5 minutes C'est ça L'écart le plus important Qu'on ait eu jusqu'à présent Moi je pense qu'effectivement Du côté du peloton On s'attend vraiment À ce que les 50-60 derniers kilomètres Soient vraiment très disputés Et je pense qu'on On se préserve par rapport à ça Après en jouant aussi comme ça Pour la formation Cofidis On pourrait justement Si on laisse un peu l'écart Augmenter progressivement Ça pourrait inciter Le directeur sportif De la formation Cofidis Qui est présent Sur place là-bas J'ai assez d'Roberto Damiani Assez d'expérience aussi Pour aller voir Ses collègues directeurs sportifs Des autres formations En disant Les gars Si vous ne venez pas nous aider On ne pourra pas forcément Aller chercher les échappés Vous perdez aussi l'opportunité De remporter l'étape Donc ça peut être Une idée tactique De la part de la formation Cofidis De laisser un peu l'écart augmenter Et ça permettrait peut-être À la formation totale Totale d'énergie De venir donner Un coup de main À la formation À la formation Cofidis L'équipe aussi Pourquoi pas Assez Israël Première Tech Donc Ça peut être aussi Une tactique Employée Un tacot Il bouge pas les épaules Il passe pas mal J'allais dire Il passe pas mal De relais lui Il reste souvent Enfin ça s'entend bien Dans ce quatuor Mais Ouais Je pense que Il a souvent des relais Un peu plus longs C'est le cours Le plus expérimenté Aussi de s'est échappé Donc Il sait bien gérer ça Ça doit être On lui fait confiance Pour les autres coureurs Qui l'accompagnent Je pense aussi C'est aussi un des seuls coureurs De peloton Qui a pas de lunettes Ouais C'est vrai Alors j'ai pas en tête Si sur les autres courses Il en met Mais Pas de souvenirs En tout cas Aujourd'hui Des coureurs sans lunettes C'est rare Pas beaucoup C'est vrai que vous aimez bien Mettre des lunettes Même quand le temps Est sombre Ou même quand il pleut Parce que ça protège Le vent Projection Les insectes aussi Qu'on pourrait aussi Récupérer Dans l'oeil C'est jamais agréable Des graviers Des graviers aussi Ouais voilà C'est déjà arrivé Donc Ah oui Pour l'instant Du côté du peloton Évidemment On laisse toujours La Cofidis Travailler Enfin travailler Vas-y si Travailler Il travaille quand même Parce que là On voit quand même Que ça s'est un petit peu Remis en file indienne Allez on arrive Sur une zone Un petit peu De ravitaillement ici Pour les assistants Des équipes On perçoit Les assistants Des équipes françaises Avec Arkea Cofidis Ravitaillement officiel Donc là on a A mi-course Un peu moins De la mi-course même On est en train De discuter là Entre Ballerstein Et Virgen Je pense Je pense C'était le placement Par rapport Non Je n'ai pas fait attention Cofidis Non Toujours les mêmes Non mais je veux dire On a permuté Entre les deux Qui étaient devant Il me semble Non C'est toujours Pierre Ruchon Et Carvalho Toujours les deux Mêmes coureurs Qui essaient de gérer Cet écart Même si ça Continue d'augmenter Gentiment Mais sûrement Quand même On a passé Les 5 minutes 10 secondes Maintenant D'avance Allez On va se quitter Quelques instants Le peloton Est donc A 5 minutes 11 toujours emmenés Par les deux Coureurs De la Cofidis On se quitte Et on revient Très vite Pour la fin De cette troisième étape De l'Arctic Race Of Norway A tout de suite Nous sommes de retour Sur la troisième étape De l'Arctic Race Of Norway Et vous le voyez Ça se présente bien Même s'il reste encore 76 kilomètres A parcourir On a toujours Ces 4 hommes Échappés Depuis un Un bon moment Maintenant 5 minutes 13 D'avance Sur le peloton On a passé La première difficulté Référencée Du jour On va maintenant Avoir une Petite période De transition Mais attention Il y aura Quand même Du relief A parcourir Et ensuite On sera Dans les 50 derniers kilomètres Où là En revanche La route Va se faire Un petit peu Plus compliquée Les difficultés Vont s'enchaîner Les sprint intermédiaires Également Et ensuite On sera au pied De la dernière ascension Qui sera Synonyme D'arrivée Tout à l'heure Au terme Des 177 kilomètres Qu'il y avait A parcourir Aujourd'hui Je vous rappelle Que vous pouvez Toujours interagir Avec nous Par l'intermédiaire Du hashtag L'équipe vélo Si vous avez Des commentaires Des questions A nous poser Bien évidemment Cédric Pinot Et Christophe Riblon Sont là Pour y répondre De main de maître Avec leur expérience On n'a pas forcément Les réponses A toutes les questions Mais on essaie En tout cas On a même Spencer Qui répond A votre interrogation Christophe qui dit Je crois que je n'ai jamais Vu Taco Avec des lunettes Ah bah très bien C'est à noter Alors J'y prêterai attention Sur les prochaines courses C'est rare Si vous regardez Un petit peu Tous les coureurs Qui passent Tout le monde A des lunettes Tout le monde A des lunettes Après les coureurs Peuvent enlever Leurs lunettes C'est quand il pleut Parce qu'on ne voit plus grand chose On n'a pas des suglaces Encore sur les verres Donc avec les projections Ce n'est pas facile De bien voir les choses C'est vrai qu'on est très lentif Où on met les roues aussi Donc on a besoin D'avoir une vision bien claire Quand il pleut Ce n'est pas forcément Toujours le cas Donc ça arrive Que les coureurs Les enlèvent plus facilement Oui Alors on va répondre à Michel On n'est pas plus dit bon À les petites Mais pour satisfaire Leurs besoins naturels Les femmes Alors la bonne question Voilà Je pense que ça n'arrête pas Elles ne s'arrêtent pas Donc je pense que vous aurez compris De vous même Donc je ne sais pas Je ne sais pas On va avoir des courses féminines Sur la chaîne L'Equipe On posera la question À ce moment-là À la consultante À la consultante Non honnêtement Alors là je n'ai pas la réponse Franchement Je n'ai jamais été voir les féminines Pour leur demander Comment elles faisaient Donc je ne sais pas du tout Et on a une info De Stéphane David Qui nous dit que Cop a annoncé Qu'il ne serait plus Dans le peloton L'année prochaine La saison prochaine D'accord Alors Avec À la clé Le lien Avec l'information Tiens puisqu'on parle De l'an prochain On fera aussi Dans la précourse Avec Claire Bricogne On fera aussi un point Sur les transferts Parce que ça bouge Pas mal actuellement Il y a beaucoup de Sur les Transfers d'équipe C'est la période Exactement La période officielle Alors juste Avant de parler Des transferts Il y a un petit changement En tête de peloton Vous voyez le coureur Vous voyez le coureur En troisième position Un coureur de la formation Total Energy Lorenzo Manzin Qui va venir collaborer Avec les coureurs De la formation Cofidis C'était un peu logique Je pense C'est aussi Ce qu'attendait Un petit peu Est-ce qu'on a laissé Exprès du côté De la Cofidis Un petit peu Se dégrader l'écart Pour justement Inciter une autre équipe A venir rouler Alors si c'est pas fait Si c'est fait exprès C'est bien joué Si c'est pas fait exprès C'est bien joué aussi Mais c'est vrai que C'est logique Que les coureurs intéressés Pour la victoire d'étape Viennent travailler Parce que là 5 minutes 20 Ça commence à être intéressant Pour l'échapper Mais oui Pour revenir Oui à ce que On disait Les périodes de transfert En vélo Ouvrent officiellement Au premier août Donc on sait Qu'il y a beaucoup De tactations Qui sont faites bien sûr Avant cette date Mais officiellement On ne peut pas communiquer Donc avant Donc là Il y a beaucoup De renouvellement de contrat Ou des coureurs Importants Du peloton international Qui changent aussi D'équipe Donc on pourra en parler Avec Claire Dans ça va frotter En après course Ou voilà Je vais passer une info Adam Yates Qui intéresse pas mal De formation A priori Parce que Les frères Yates S'intéressent toujours Du monde Et notamment BNB C'est ce qu'il se dit Avec le nouveau projet Avec la ville de Paris Voilà Adam Yates Alors Ils ne sont pas les seuls Sur Adam Yates BNB Hôtel Mais On va voir Ce que ça Ça pourrait donner C'est sûr Que ça porterait Effectivement Une sacrée carte Dans l'équipe Et c'est vrai La ville de Paris A annoncé Pour l'instant On a peu d'informations Sa volonté Enfin Il y a C'est sûr Il va y avoir Un partenariat Un partenariat Et Un droit d'exploitation De l'image De la ville de Paris Dans l'équipe De Jérôme Pinault A côté de BNB Hôtel On a Les pays La formation UAE On a Bahreïn Maintenant les villes Il y a eu Astana Il y a Astana Je ne sais pas pourquoi je dis Il y a eu Mais Parce qu'on les voit moins En ce moment Dans les résultats Vous auriez des infos Pour Macron Il y a Israël 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 Première tech Non mais je veux dire Pour les pays C'est Presque rentré Dans le commun Du peloton Les villes Je n'ai pas 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 souvenir De De noms Ville associée A Astana C'est une ville Oui Non mais Bien sûr Non mais c'est vrai Que non mais De toute façon Plus Les budgets Deviennent Extrêmement conséquents Donc de toute façon Oui maintenant C'est vrai Que c'est en train De devenir Ce n'est pas une norme Mais en tout cas On est en train De tendre vers ça Par soit Soit Dans des Je pense même Que l'avenir Ce n'est qu'un Point de vue Mais je pense même Que l'avenir du vélo Fara peut-être partie D'un Omnisport Aujourd'hui Je ne sais pas J'imaginerais bien Je ne sais pas Le club de Lyon Avoir une équipe de vélo Le PSG Avoir une équipe de vélo Comme ils ont Une équipe de hand Une équipe de basket De judo Ou de judo Je trouve que Ce serait cohérent En tout cas On a vu furtivement Du changement En tête du peloton Puisque c'est maintenant Lorenzo Manzin Qui a pris Le rythme à sa charge C'est que Mathieu Burgodeau A réellement C'est l'heure du ravitaillement Christophe Merci beaucoup A réellement des intentions Aujourd'hui Et surtout Ne s'en laisse pas compter Le fait de s'être fait battre Sur la première étape Le fait de s'être fait battre Hier aussi A une bonification Par Axel Zinglay Il ne s'en laisse pas compter Il a en tout cas En tête aujourd'hui D'aller D'essayer De le mettre En difficulté Soit sur des bonifications Soit sur l'arrivée Et voilà En tout cas On affiche ses ambitions Du côté de l'équipe Total Energy C'est une très bonne chose Très bonne chose Pour nous aussi Ça nous laisse présager D'un final Mouvementé Donc ça c'est Plutôt très intéressant Et puis c'est bien De voir des équipes françaises Comme ça Qui s'affirment Qui montrent leurs ambitions Qui prennent en main Les courses Alors justement Vous parlez Du classement général Ce que je vous propose Pour se remettre Un petit peu Dans les enjeux De cette troisième étape C'est de revoir Justement Le dernier kilomètre Des deux précédentes Étapes La première Et la deuxième Et vous le voyez Les conditions étaient Largement différentes Des conditions Complètement différentes On était sur un circuit En ville Un circuit urbain Pardon De 10 kilomètres Et il y avait eu Une vraie scission Du peloton Puisque 60 coureurs Avaient réussi A s'extraire Voilà On est dans le dernier Virage à gauche Et là On va s'expliquer Dans la dernière côte Dernière bosse Plus exactement On se souvient bien Sur les 400 derniers Mais c'était quand même Assez pontu Un final exigeant Un circuit en ville Qui avait fait Des dégâts Vous l'avez dit Pour l'instant C'était bien emmené Par l'équipe Intermarché Qui roulait Pour Quinten Hermans Et on va le voir Même si là Ça temporise un petit peu On aperçoit Mathieu Burgodeau Là en plein centre De la route Mathieu Burgodeau Qui travaillait Pour Elval Boissanagen C'est ça Il s'était parlé En bas de la côte Elval Boissanagen Lui avait dit Oui c'est bon Donc Mathieu Burgodeau Lui avait dit J'ai lancé de loin Pour lui Mais malheureusement Il s'est fait enfermer Il n'a pas pu suivre Et ensuite Axel Zingl Le long de la barrière À droite Qui est venu prendre la roue De Mathieu Burgodeau On avait aussi Amorika Piot Qui était là À la bataille Pour l'équipe Arca A Samsic Et c'est Mathieu Burgodeau Qui va lancer Le premier D'un peu loin Mais vous le voyez Sur la droite de l'image Axel Zingl Qui va surprendre Tout le monde Laisser parler Sa puissance Et qui va aller S'imposer Sans aucune Contestation possible Voilà Et grâce À ce succès Et bien Il revêt Le maillot jaune Il a gagné devant Sirica Et troisième Burgodeau Ça c'est l'étape d'hier Qu'on nous montre Donc le dernier kilomètre C'était la formation Bien intermarché Wanti Qui emmenait le sprint Pour Pour leur coureur Le sprinteur Qui est venu se placer Là en troisième position Qui a mis un gros coup d'épaule À Lorenzo Manzain Qui emmenait lui Poisson à gagner Et en bas De l'image à gauche On voit Gronowen Gunn Qui était remonté Aussi par un équipier Parce qu'on avait vu Gronowen Gunn Être gêné par une chute Un peu avant Mais échappé de peu À la chute On peut le dire Même comme ça Gronowen Gunn L'avait pu après Se placer dans la roue D'Amori Capiot Ici Capiot Et là on va voir Et là on va voir Edval Boisson Hagen Qui va être emmené Puis enfermé Ici Il ne va pas pouvoir suivre Son coéquipier Voyez Là il a fallu Qu'il lance un step en route Il a attendu un peu Là il est coincé Il est enfermé par Capiot Et puis c'était Gronowen Gunn Qui avait lancé son sprint Sur une légère arrivée En courbe sur la droite Intelligemment Gronowen Gunn Reste à droite Pour fermer la porte Un peu à tout le monde Et puis là La puissance Du coureur néerlandais Qui s'impose D'une roue Sur Amori Capiot Et Edval Boisson Hagen Le favori du jour Avait brillamment Remporté l'étape On le disait C'était normalement Les deux premières étapes Celles réservées aux sprinters Et ça serait ensuite Beaucoup plus compliqué Donc on verra Si dans quelques instants Enfin dans quelques Quelques instants On est un petit peu large D'ici une D'ici deux heures On va dire Un maximum Pour l'arrivée Ouais Un peu moins je pense Une heure et demie Ah ouais ouais Une heure sur cent Ils ne vont pas mettre deux heures C'est sûr Une heure quarante Une heure quarante Une heure et demie Tout dépendra effectivement Du réel profil Des derniers kilomètres Parce que c'est encore une fois Un petit peu Ce qui nous Ce qui nous interroge Et ouais On verra On va se méfier de l'écart Messieurs Parce que là Il affiche la 535 Et il y a quelques minutes Pendant que nous regardions Les arrivées d'hier avant-hier Radio Course a lancé 4.45 Donc on va rester attentif A ce que nous dit Radio Course Oui c'est ce que j'ai entendu aussi Et c'est ce que j'allais vous dire Depuis que chez Total Energy On avait repris un peu de relais On a remis en route Mais visiblement non Ça me paraît bizarre Enfin on va attendre Confirmation de Radio Tour Radio Tour est beaucoup plus fiable Il vaut mieux suffire à Radio Tour Que à l'écart GPS C'est pour ça Après je ne comprends pas Pourquoi le GPS mettrait quand même Un écart de 45 secondes Entre la réalité Écoutez on va attendre un petit peu Parce qu'on aurait un écart qui diminue Et de l'autre côté un écart qui augmente Mais on se rapproche en tout cas Gentiment mais sûrement De cette deuxième difficulté Qui n'est pas simple du tout Pour ces coureurs Les questions continuent d'affluer Du côté du hashtag l'équipe vélo On a M2J On parlait de réglementation Il dit qu'en est-il de la réglementation des gants Il n'y en a pas de réglementation Il n'y en a pas Vous pouvez en mettre ou ne pas en mettre C'est à vos risques et périls Parce que quand vous n'en mettez pas Et que vous partez à la faute Au sol Le premier réflexe que font les coureurs C'est de mettre la main Les deux derniers coureurs Mais c'est vrai qu'on le voit de plus en plus Aujourd'hui Pierre-Luc Pierre-Luc Périchon n'en a pas Mathieu Van Der Poel n'en met pas Non mais jamais Bah d'ailleurs il y a un coureur de bingol Qui n'en a pas En fait Les coureurs aujourd'hui préfèrent Le confort sur le guidon sans gant Au risque de chuter Et de s'abîmer les mains Mais en fait on met des gants Tout simplement C'est parce que quand on tombe Ça c'est un réflexe naturel Là il y a un coureur sur les quatre Le réflexe c'est de mettre la main Et mettre la main sur du goudron Bah oui vraiment la main est rapée Et après on est en difficulté Pour tenir son guidon Pour freiner et tout ça Pour la vie de tous les jours Pour la vie de tous les jours Et pour la suite de l'état Pour continuer Donc en fait c'est pour ça À la base qu'on met des gants Après je peux comprendre Qu'aujourd'hui il y a des coureurs Qui sont gênés par le fait De mettre des gants Moi j'en mettais Mais après voilà Il y a aujourd'hui Une génération de coureurs Qui préfère courir sans gants Qui a des meilleures sensations Comme ça Je peux tout à fait le comprendre Après moi j'aurais pas du tout Été en confiance Sans gants Sans gants Dès qu'on transpire Qu'on a les mains moites Là je trouve que ça glisse Et puis même sous la pluie J'imagine que la guidoline Sous la pluie Quand on est sans gants C'est peut-être un peu compliqué Non ? Non ça gêne pas spécialement Parce qu'on transpire aussi Quand il fait chaud On transpire énormément Même des mains Et on a aussi Beaucoup les mains mouillées Et donc qu'on ait des gants Ou pas forcément de gants C'est vrai que Tu as plus de chances De glisser un peu du guidon Quand t'as pas de gants Quand t'as les mains mouillées C'est sûr Mais ouais c'est surtout Pour une très bonne sécurité Mais au final on voit pas plus de chutes Aujourd'hui Dû au fait qu'il n'y a pas de gants Donc je pense que c'est juste Un truc psychologique Si le coureur se sent bien comme ça Publicitaire aussi Pour le sponsor c'est bien aussi On les voit pas beaucoup Sur des gros plans Sur des gros plans On voit Sur des gros plans ouais Donc voilà Pas de réglementation Pour les gants Et on a une autre question Qui vous intéresse directement Et qui m'intéresse aussi C'est combien coûte un vélo de route Et un vélo de contre-la-monte En gros quel est le différentiel ? Un vélo de route aujourd'hui C'est entre 15 et 18 000 euros Ah quand même Suivant les équipes Ouais une quinzaine 15 000 euros en moyenne quoi En moyenne ouais A peu près ça dépend Ça dépend les marques Et puis après un vélo de contre-la-monte Là ça peut vite monter Au-delà des 20 000 euros C'est vraiment des Enfin C'est des pièces Pas uniques Mais Sur des pièces Assez exceptionnelles Et très chères ouais Surtout que les vélos En fait Ce qui fait la Ce qui fait que le vélo de contre-la-monte Est beaucoup plus cher C'est qu'il y a déjà une recherche Qui est plus importante Au niveau du cadre De l'aérodynamisme De tout ça Et les vélos Font plusieurs saisons aussi Les vélos de route Des coureurs Sont changés tous les ans Même Une fois par an Les coureurs changent En cours d'année Leur matériel Leur vélo Mais les vélos de chrono Un coureur A son vélo de chrono Tant qu'on ne développe pas Tant qu'il n'y a pas Un nouveau vélo qui sort Et on sait que c'est Beaucoup plus de recherche Et beaucoup plus d'investissement Pour sortir un vélo de chrono Donc les vélos de chrono Peuvent faire 3 Voir 4 ans Dans certaines équipes Donc Sauf évolution Effectivement des matériels Ce que je vous propose Messieurs On reprendra Toutes ces explications Et toutes ces réponses Aux questions Du hashtag L'équipe vélo Dans quelques instants On se quitte Et on revient très vite Pour la suite De cette troisième étape De l'Arctic Race Of Norway Nous sommes de retour Sur cette troisième étape De l'Arctic Race Of Norway Il reste 61 kilomètres A parcourir Et il y a toujours 4 hommes échappés En tête de la course 4 hommes Qui comptent désormais Plus de 5 minutes D'avance 5 minutes 30 Si l'on en juge Par le dernier pointage GPS Et nous allons Bientôt Nous rapprocher Des difficultés Qui vont s'enchaîner Dans quelques kilomètres Dans une vingtaine de kilomètres Nous serons Effectivement Dans le Vif Du sujet Voilà donc La carte postale Du jour Avec toujours De superbes images Et de superbes Paysages Alors Christophe Et Cédric Avant la pause On parlait De vélo Alors justement Des chiffres Un petit peu Ahurissants On va dire Pour le Quidam Moyen Que je suis Qu'est-ce qui explique La différence Par rapport à Déjà des vélos Haut de gamme Que l'on voit Dans le commerce Qui sont déjà Aux alentours Des 10 12 000 euros Notamment Et là On parle de 20 000 euros Quasiment Pour un vélo Un vélo de course Qu'est-ce qui explique Cette différence Parce que L'un dans l'autre On retrouve On pourrait dire Les mêmes composants Oui oui Quasiment Quasiment Déjà Déjà Ils ont Le dernier modèle Tous les Dernières Avancées Technologiques Donc ça C'est déjà Toujours plus cher Peut-être Que ce qu'il y a Dans le commerce Ce n'est pas Que c'est la dernière Avancée Mais en tout cas C'est peut-être La génération Juste avant Après Ce qui peut expliquer Ça c'est qu'un vélo On a Par exemple Sur le cadre La tresse du carbone Est tressée différemment Il y a Sur les groupes aussi Souvent On ne fait pas trop attention Quand on achète un vélo Mais La différence Entre ce que j'appelle Les groupes C'est Tout ce qui est Tout ce qui est Changement de vitesse Frein Frein à disque Et tout ça Entre Le haut de gamme Et la gamme Juste en dessous Il y a déjà Une différence de prix Les roues aussi Quand on achète un vélo C'est rare Qu'on ait des roues carbone Hautes Une paire de roues Ça peut vite valoir Presque 3000 euros Entre une paire de roues A 1000 Et une paire de roues A 3000 On a un vélo A 10 Et à 12 Donc voilà En fait Tout est C'est là dedans C'est comme ça Qu'on explique Le prix des vélos Mais on n'est même pas Sur On n'est même pas Sur Je pense qu'on peut trouver Sur le marché Des vélos plus chers Que ça Parce qu'en fait On est quand même limité Par le poids Il y a un poids C'est le poids minimum C'est 6,8 kg On ne peut pas descendre en dessous Donc en fait Je dirais que Les pros On n'a même pas Tout ce qui se fait De plus léger Parce qu'on pourrait avoir Des vélos Je pense En dessous des 5 kg Si vraiment On va chercher Tout ce qui est le plus Et là On a des vélos Beaucoup plus chers Que ça Donc en fait On a voulu limiter le poids Pour éviter la course A la légèreté Et donc après Avoir des vélos Fragiles Pour la sécurité Pour la sécurité Et du coup Puisqu'on est bloqué A cette norme De 6,8 kg On va chercher Sur du rendement Sur de la fiabilité Sur des roulements Aussi Par exemple Des roulements Qui sont vendus Dans le commerce La plupart des équipes Aujourd'hui Elles vont avoir Des roulements céramiques Et bien tout ça C'est un coût C'est des choses Qui sont en plus Changées très régulièrement Par les mécaniciens Donc voilà Tous ces petits composants Font qu'à un moment donné On a un vélo cher Mais on peut Aujourd'hui Dans le commerce Trouver des vélos Au dessus de ça Vraiment Si on va chercher Tous les composants Les plus légers possibles Ah oui On a des fois Des vélos à 5 kg Ou 5 kg de 2 Et bien on peut Donc ça C'est des vélos Qui valent bien Bien plus cher que ça Bon alors Pour les Comment dire Les aficionados Les passionnés Qui veulent racheter En fin de saison Les vélos Les vélos d'équipe Ça se fait de moins en moins C'est une bonne idée ou pas ? Ah si si C'est une bonne idée Enfin Mais est-ce qu'on serait Capable de l'exploiter ? Ah bah oui Après tu roules sur le vélo D'un coureur professionnel Qui a déjà roulé avec Certes Mais qui vaut le coup Parce que souvent Les vélos sont quand même vendus Sont bien bradés Quand même Au niveau des tarifs Ça vaut le coup Donc C'est recherché Il y a beaucoup de personnes Il y en a beaucoup Qui cherchent Il y a beaucoup de demandes Malheureusement Tout le monde n'a pas Toute demande Ne peut pas satisfaire Ne peut pas être satisfaite Mais en tout cas Mais ouais Ça arrive Ça se fait dans les équipes Là c'est très étroit Là c'est très étroit Les 4 hommes de tête C'est tortueux L'écart est bien le bon Radio Course A rectifié tout à l'heure Son erreur L'écart était tout à l'heure Bien de 5 minutes 35 Là ils annoncent 5 minutes 15 Donc on est plutôt bon On vient de parler un petit peu de temps Pour les 4 hommes de tête Sur le peloton Mais bon 5 minutes 20 57 bandes de l'arrivée C'est pas mal Si l'écart est bon Il faut réagir dans le peloton Parce qu'il n'y a pas de danger Mais en tout cas On n'est pas dans un confort Pour aller chercher les hommes de tête Et d'ailleurs il me semble que Alors là on est à l'arrêt du peloton Mais il me semble qu'il y a une nouvelle équipe Qui est venue rouler en tête du peloton Je crois que c'est l'équipe Israël Première Tech Oui il y a une nouvelle équipe Et ce qu'on va faire messieurs C'est que Dans la route il y a la musique là Ah c'est la musique Oui sur le moment Je croyais qu'il y avait quelque chose Qui partait en arrière plan On va tout de suite filer Dans la dernière ascension Parce que Charles-Antoine nous y attend Je croyais que c'est Charles-Antoine Qui avait mis de la musique Non non c'est pas Charles-Antoine Qui a mis la musique Il n'a pas son enceinte Amplifiée à côté de lui Charles-Antoine vous êtes justement Au coeur de cette dernière ascension Alors hier on a eu des mauvaises surprises Entre guillemets Sur le profil des ascensions Que pouvez-vous nous dire Justement de cette dernière ascension Est-ce que c'est là Où tout va se passer ? Ça c'est sûr C'est ici que tout va se passer Eric On se trouve dans les deux derniers kilomètres De ce juge de paix Où sera jugé l'arrivée de l'étape tout à l'heure Ce que l'on peut vous dire De cette ascension La particularité C'est qu'elle se monte par palier Il y a vraiment des passages difficiles Il y a des passages avec du fort pourcentage Et c'est dans ces passages là Que les hommes forts du peloton Se jugeront la victoire Pour les connaisseurs On peut penser à un petit mont bouquet Dans le Gard La célèbre ascension de l'étoile de Bessage C'est vraiment difficile Il y a des replats Des petites descentes Et parfois des passages très très durs Pour moi c'est une montée Qui se rapproche plutôt D'un puncher grimpeur Ce juge de paix De cette troisième étape Et ce qu'on peut vous montrer Avec Charlie Ford Boursero C'est qu'en tout cas Les Norvégiens ne se sont pas loupés C'est ici qu'il faudra être On a un peu une ambiance de fête Du style de l'Alpe d'Huez Vous avez fait bien votre fan club Vous allez rester là les gars Je pense Je pense que là Le barbecue et tout On ne va pas vous voir l'arrivée Charles-Antoine Dernière question Est-ce que du fait D'avoir reconnu Cette dernière ascension Est-ce que vous Modifiez votre pronostic Ou pas ? Non interdit C'est possible C'est possible Non vraiment Quand je disais Puncher grimpeur Je pense Pourquoi pas A certains grimpeurs Je pense que Victor l'a fait Par exemple Dans une ascension comme celle-ci Il a toutes les capacités Pour réussir On est à la limite D'une moitié De grand col Les pourcentages d'urnes Comme on le sait Dans le vélo Ils ne sont pas forcément Favorables à des hommes lourds Nick Schultz C'est vrai que Ce n'est pas forcément Le garçon le plus léger Du peloton Donc pas forcément sûr Qu'il réussisse ici En haut de cette ascension En tout cas Merci Charles-Antoine On vous laisse avec Vos amis et vos invités Et puis peut-être Rendez-vous à l'arrivée Alors si vous arrivez A vous en sortir On va réussir On va essayer de monter encore On a encore 2 kilomètres Merci Merci Charles-Antoine Voilà Donc vous l'avez compris Ça sera une Une dernière ascension Très Très tactique On parlait de pronostics Tout à l'heure C'est vrai qu'on nous a fait La remarque Sur l'équipe L'ashtag L'équipe vélo Vous avez parlé Eric Si Charles-Antoine Vous voulez modifier Ce pronostic Mais tant pis Trop tard Claire Qui est présente À côté de nous Il ne nous a pas donné Son pronostic Claire Pouvez-vous nous dire Votre pronostic Claire Comment Claire ? Pardon pour le casque En même temps Vous ne me le demandez pas En plateau Donc je ne réponds pas Les garçons La prochaine fois Vous le ferez comme ça Je vais vous dire Victor l'a fait Je ne sais pas trop pourquoi D'accord Ok on note Mais bon Vous allez perdre Victor l'a fait Il va rouler Pour Axel Zingley Ils ne vont pas se tirer la bourre On parlait tout à l'heure De la concurrence En interne dans les équipes Ce n'est pas Dès aujourd'hui Quand même Dans l'équipe Elle est en train De faire capoter Tout ce qu'on a dit tout à l'heure Super On va recommencer Au début de l'étape On va tout recommencer Parce que En fait Elle ne nous écoute pas On ne nous a pas écouté Tout à l'heure Claire On a parlé des stratégies Mais en tout cas Charles-Antoine Nous a aussi cité Victor l'a fait Je pense que c'est pour ça Qu'elle a dit Victor l'a fait Elle n'avait pas d'idée En fait Claire Et elle a entendu Et une autre Une autre équipe aussi En plus d'Israël Qui vient travailler Non J'ai m'assemblée Voir l'équipe Trinity Alors Là on a vu furtivement Avant qu'on revienne Sur les échappées On a vu Un coureur De la Cofidis Qui reprenait Qui reprenait Les commandes Du peloton Mais oui De toute façon Là maintenant Il va falloir réagir C'est ce qu'on Honnêtement Il commence un peu A y avoir le feu C'est ce qu'on disait Tout à l'heure Maintenant Soit Cofidis Enterre le peloton Et c'est un enterrement De première classe Et si personne Les relaie Ça va finir comme ça Je pense que c'est surtout Peut-être que Cofidis A laisser glisser L'écart vers les 5 minutes Et je pense que oui Là s'il n'y a pas Enfin là Ils ont de l'aide D'autres équipes Alors pour l'instant C'est un coureur par équipe Mais c'est clairement Là s'ils n'avaient pas D'aide supplémentaire Ça aurait été très compliqué D'aller chercher Les hommes de tête À partir du moment Où il y a 5 minutes Un peu plus de 50 km De l'arrivée Ça commence à devenir Très compliqué Donc là Ils ont de l'aide D'autres équipes Mais je pense qu'il ne va pas Falloir mettre Un seul coureur par équipe Là dans le peloton Il doit être 3 Voir 4 à rouler Ils sont 4 devant Bon On va rouler plus vite Mais 5 minutes 15 Quand même Aller chercher Sors des coureurs Qui ont fait des efforts Depuis le début Mais on a quand même Des bons rouleurs devant Notamment Celui qui est là Le numéro 16 Taco Van der Hoorn On a tout à l'heure Énuméré son palmarès Donc voilà Là on arrive dans cette bosse Difficile Le stand summit On le voit C'est le pied Qui est le plus difficile Alors 16% Je ne suis pas sûr Que ce soit autant Mais en tout cas Il y a du pourcentage au pied Après on a un replat Et puis le final Qui redevient difficile Donc voilà Donc à voir Et dans le peloton Il va aussi y avoir Cette succession D'ascension A gérer Pour les hommes qui roulent Souvent les hommes qui roulent Ce n'est pas les meilleurs grimpeurs Ils ont déjà de la fatigue aussi Donc il ne faut pas non plus Perdre trop d'équipiers Dans la succession De ces ascensions Parce qu'on roule trop vite Donc effectivement Il y a bien Trinity Qui est en train de rouler Donc on a 4 équipes Qui roule à l'énergie Qui est devant Avec Israël Il y a Lorenzo Manzin Lorenzo Manzin De Trinity Donc Kofidis Et puis Israël Première Tech Qui est donc Depuis tout à l'heure A mis aussi un homme à rouler Alors j'ai l'impression J'ai l'impression Dans cette partie De route Et par contre On a vu que toute l'équipe Kofidis Était remontée Aux avant-postes Avec Axel Là il ne faut plus traîner A l'arrière Là maintenant On ne va plus avoir trop chaud Là il va falloir rouler vite Maintenant Donc il faut absolument Rester placé devant Et puis le profil de la route A changé On est sur une route Beaucoup plus étroite La route est plus étroite Là on est en train De s'énerver Depuis tout à l'heure Il a parlé à son Non mais parce que En fait ça fait déjà Plusieurs fois Que le coureur d'Israël Je pense qu'il aimerait bien Rouler un peu plus vite Le coureur d'Israël Première Tech Et je pense Enfin j'ai pas de J'aurais pas vraiment De conseil à donner Mais je pense Lorenzo Manzin Il ne faut pas trop Qu'il se fâche Parce qu'ils en ont besoin Quand même Ils ont besoin Non mais vraiment Ils ont besoin De l'équipe Israël Donc je pense Il vaut mieux Essayer de bien s'entendre Il faut mettre un peu De l'eau dans son vin Et puis voilà Mais ça fait déjà Deux trois fois Qu'on voit le coureur d'Israël Partir un peu seul devant Oublier les autres Sur un relais Enfin voilà Donc pour l'instant Il n'y a pas une grande Grande entente A l'avant du peloton D'ailleurs il a reculé Il est allé se replacer Entre les coureurs De la Cofidis On a cinq coureurs Qui roulent du coup Cinq coureurs Roulent en tête En tête de peloton Alors du côté de Trinity Je regarde le classement Je cherche pour qui on roule Il y a Thomas Glaug Qui est à treize secondes En trente-huitième position Et il y a surtout Liam Johnson Qu'on avait vu hier On a échappé Qui est à dix secondes Neuvième à dix secondes Mais Liam Johnson Sur ce dernier Non non Liam Johnson S'il était échappé hier Il ne joue pas le général Voilà Je ne le sens pas Être concerné Après du côté d'Israël Cycling Là par contre Il y a du lourd Il y a Frédéric Hagen Il y a Hugo Houle Et Chris Neyland Donc On a effectivement intérêt A réagir aussi Du côté d'Israël Cycling Et puis évidemment Du côté de la Total Energy On se doit rouler Alors je vous coupe Eric Pardon Pour l'équipe Trinity On doit rouler pour Rudy Porter Le coureur qui a terminé Deuxième de la course de la paix En espoir Quatrième de l'Alpes Et il y a sept minutes Non Rudy Porter Oui Rudy Porter Il est à 7 minutes 49 81ème C'est ça non ? C'est ça Non c'est ça Il est à 7 minutes Ah ouais pardon Alors on vise peut-être La victoire d'étape On peut rouler pour lui On vise la victoire d'étape Pour la victoire d'étape Je suis d'accord Après pour le Moi je regardais Par rapport au général Et par rapport A Axel Zingley Quels étaient ses adversaires Mais effectivement Rudy Porter est un bon grimpeur Donc par rapport aux autres coureurs Qui composent cette formation Je pense qu'on doit peut-être Quand même rouler Parce que Black Quick C'est un pur sprinter Après on a Thomas Glaug Là C'est ça Qui est 38 Il y a ma 13 secondes J'ai regardé Leïda Il a gagné une étape De la ronde de Lizard Donc voilà C'est la seule référence qu'on a C'est une équipe Qu'on a 5 coureurs On va peut-être découvrir Un nouveau talent aujourd'hui Un nouveau coureur Cette équipe est managée Par Yann Stannard L'ancien coureur britannique De l'équipe Sky Gros rouleur On est toujours dans l'ascension On voit qu'elle est quand même On ne roule pas très vite Elle est quand même Significative cette ascension On continue de passer ses relais Il n'y en a pas un Qui domine les autres Dans l'ascension On reste très homogène Là on va avoir De toute façon On va avoir un premier élément De réponse Quand on va arriver Dans la difficulté Pour le peloton On va voir qui prend en main Qui se met devant Et à quel rythme Je pense qu'on n'est pas très loin D'y arriver Ils arrivent au pied Exactement Ils passent le petit pont là J'espère que pour le peloton Au sommet de l'ascension On n'aura pas le même écart 5 minutes 15 Il y a encore ça au sommet Ça veut dire que dans les ascensions On n'est pas capable De reprendre du temps Sur les étapes planes Sur les parties planes Et en descente On en reprend Mais très peu Pas du tout assez vite Pour pouvoir les chercher À voir Mais en tout cas Là dans les 5-10 km Qui arrivent Ça va être déterminant L'écart là Par rapport au peloton Pour voir si c'est échappé A une chance D'aller au bout Et s'il y avait au bout On le rappelle Il y a deux coureurs Qui sont là Pour le classement général aussi Et puis là Si ça va au bout Alors il n'y aura peut-être pas Cet écart évidemment À l'arrivée Mais par rapport À la physionomie De ce qu'on connaît Sur l'Arctique Versace Norway Là il y aura des écarts Vraiment conséquents Et sur la dernière étape Ça sera vraiment compliqué Et ce qui est bien Quand même dans l'échappée C'est qu'on voit Depuis tout à l'heure Les relais passent très bien Mais on garde Une belle homogénéité C'est-à-dire Qu'il n'y a pas de coureurs Qui essayent de rouler plus vite Notamment dans ces parties dures On essaye de En fait L'énergie qu'on ne met pas là Déjà C'est-à-dire qu'on s'entend bien Et c'est de l'énergie Qu'on pourra mettre après Donc Franchement On gère pour l'instant Très bien Pour les 4 hommes de tête Et puis là Clairement Hormis les 2 prochains Sprints intermédiaires Mais qui ne sont pas tout de suite Ils sont dans les 20 derniers kilomètres Donc c'est vraiment pas maintenant Dans les ascensions On le voit bien là Il n'y a aucun intérêt Pour personne Donc du coup Ça augmente encore Leur chance Et cette cohésion Qu'ils ont ensemble Il n'y a vraiment pas d'élément En tout cas Pour l'instant Qui peuvent nous montrer Que dans cet échappé Il pourrait y avoir Un petit grain de sable À un moment donné Qui pourrait les ennuyer On ne perd pas d'énergie En plus Ça va se disputer Les classements de la montagne Exactement 5-12 D'après l'écart GPS Au moment où Les échappés Franchissent La ligne matérialisant La fin de l'ascension Donc On va voir Effectivement Comment le peloton Maintenant Négocie Cette deuxième difficulté Et les hommes de tête Ils l'ont compris Là on voit là Ils sont passés au sommet Et tout de suite On voit qu'on a remis de la vitesse Regardez là Tout de suite On voit Tout le monde est bien impliqué Les mains en bas Tout le monde est bien concentré En fait On a compris Qu'il y avait un truc à jouer Donc voilà Dès qu'on peut Dans les parties relativement simples Ou un peu plus facile Tout de suite On remet de la vitesse On réaccélère On essaie de rerouler vite Bon après il reste 50 km Sur des parcours difficiles Là on arrive Deuxième phase de course Ça va durcir un petit peu La tâche du peloton C'est sûr Et puis surtout Si on reste J'allais dire Si on reste sur ce genre De route Mais là voilà On revient sur Des belles routes Un peu comme hier Où on a vu des routes larges Qui avaient facilité Le passage Des difficultés Pour les sprints Plus les routes sont sinueuses Et étroites Plus c'est un avantage Aux échappées C'est sûr C'est plus difficile Pour un peloton De s'organiser Et là on Voilà On s'emploie un peu plus Là du côté De la De la De la Cofidis Les équipes commencent A bien se replacer On voit sur la droite De l'écran Sur la droite de l'écran Sur la couche de la route L'équipe intermarché Qui remonte Adrien Petit Qui remonte Ses grimpeurs Notamment je pense Quinten Hermans Pour cette équipe Ou Sven-Erik Bistrom Allez Un kilomètre Du sommet Pour le peloton On fait des longs relais En tête de En tête de peloton Ça c'est Donc Luc Périchon Qui met Un bon relais Il n'a pas été relais Encore Depuis qu'on a L'image du peloton Dans cette ascension On s'est grimacé Enfin un moment Déjà qu'il est A la barre L'équipe BNB Hôtel Qui vient se replacer Aussi à l'avant Pour Victor Koretsky Je crois C'est lui Qui est en 3ème position Il me semble Dans Dans la file Des coureurs De l'équipe BNB Hôtel La voiture Shimano Ravitaille Le coureur De la formation Alpessine Ballert Street Jeune coureur allemand Qui a participé Au championnat d'Europe Un espoir Il y a Quelques semaines De cela On est en train De réduire l'écart Pour le peloton On va attendre La confirmation Evidemment de Radio Tour Mais vous le voyez Sur les positionnements GPS 4.49 On a repris Une quinzaine de secondes On monte plus vite Visuellement Dans le peloton Derrichon là Qui commence à avoir Le rictus De l'effort Lui son étape Va se terminer Il doit y rester Peut-être 20-25 km A travailler encore Il s'écartera tout à l'heure Là on va basculer Et on va tout de suite Réenchaîner Avec l'ascension De la troisième Difficulté du jour Qui sera certainement La plus La plus délicate A mon sens Mais on va voir Ce qu'il en est Parce que Les pourcentages annoncés Sont quand même Beaucoup plus conséquents Mais surtout Sur des longueurs Un peu plus prononcées On va voir ça Ça commence à tirer là Il se fait mal Un peu plus rassurant Un peu plus confortable Un peu plus confortable Je dirais pour le peloton Il faut continuer Dans cette dynamique là Là il va y avoir La descente Comme je le disais Et puis ensuite On va tout de suite Réenchaîner Donc effectivement Là il faut Un petit peu A l'image de ce qu'on avait Observé Pour les échapper Tout de suite Se remettre dans le bon rythme Pour le peloton Et vous le voyez On enchaîne Et c'est d'ailleurs Un coureur D'Israël Qui prend la mesure Avec Benzin Dans son sillage Et on remonte Également Du côté de la Total Energy Sur le bord gauche De la route On l'a vu Et je pense que là Ça va s'animer Un peu plus Il reste 46 km Et là Je pense qu'on va arriver Dans une toute autre Physionomie de course Je l'avais dit tout à l'heure Du côté d'Israël Première Tech Il y a du Il y a du prétendant A la victoire aujourd'hui Et même pour Pour faire éventuellement Coups doubles On rappelle Israël Première Tech Il y a Frédéric Hagen Oui On a Hugo Hull Pour moi Qui est mon Favori Pour la victoire Et Chris Nellens Donc on a quand même Trois coureurs Qui sont Qui sont Il ne faut pas sous-estimer Simon Clark Même s'il n'avait pas été Pour l'instant Simon Clark Pour la victoire d'étape Oui Pour le général Non mais pour aller Chercher la victoire d'étape Même si on vise Je pense qu'on a un double objectif Pour cette formation Israël Première Tech Et la victoire d'étape Et bien sûr Un rapproché au classement général Pour un de ses leaders Ou le Nellens Ou Hagen Et là C'est le coureur Qui roulait tout à l'heure En tête Pour la formation Israël Première Tech C'est Cole Kessler Courant américain De cette formation C'est le plus éloigné Au général d'ailleurs Il est à plus de 9 minutes Oui Surtout un jeune coureur C'est classe Ça se regroupe Dans le peloton 19 ans Kessler Cole Kessler 1m95 C'est bien lui Né en 2003 Un des fils de Christophe Un des nombreux fils de Christophe Les carges qui continuent De diminuer On n'en a pas parlé tout à l'heure On a parlé beaucoup Des véhicules Qui sont prêtés Par l'organisation Mais vous avez fait attention Aux galeries Des voitures Des directeurs sportifs Les vélos sont posés En travers Regardez Dans la voiture Les galeries habituelles Qu'utilisent les voitures Des directeurs sportifs Tout au long de l'année En Europe En tout cas Même partout Au travers du monde On a des galeries Qui sont dans la longueur Bien sûr Pour la pénétration dans l'air Et pour prendre les vélos C'est beaucoup plus simple Pour les mécaniciens Et là C'est des galeries C'est étonnant De les retrouver de travers En fait Donc c'est une prise au vent Beaucoup plus importante On doit consommer quand même pas mal Alors pas d'essence du coup Mais pas mal d'électricité Et Stéphane Basset Pour l'instant Ça lui va bien Cette physionomie de course Il aura mal aux pattes Quand même Après deux grosses journées Il a mal aux pattes Mais ce soir Il sera encore J'espère qu'il a pas les jambes Dans le même état Que ses dossards Parce que Ils étaient Un peu déniappés Les dossards Il aura des nouveaux dossards Demain matin Il aura des nouvelles jambes Le nouveau dossard Sur les nouvelles jambes C'est C'est plus compliqué C'est sujet à caution On voit que Sur les parties Beaucoup plus planes C'est difficile Pour le peloton C'est dur De reprendre du temps C'est avant tout Des rouleurs Que vous avez ici A l'image Et puis je reste persuadé Quand même Que dans la montée Pour les quatre On était vraiment Dans la gestion Essayer de garder Une homogénéité Essayer de ne pas perdre du monde Essayer d'économiser Un peu tout le monde Et surtout d'économiser De l'énergie Pour la suite On voit bien ces galeries Regardez sur cette caméra La voiture d'assistance Shimano Même la voiture au fond Là-bas On rappelle que sur cet Arctic Race of Norway Toute la caravane est équipée Enfin tous les directeurs sportifs Sont équipés de voitures électriques Donc zéro émission Alors qu'on entend sur Radio Course Que Taco van der Hoorn Vaudrait parler à son directeur sportif Là il va attendre un petit peu Il doit être derrière le peloton D'ailleurs Sa voiture est derrière le peloton Donc là Il faut qu'il y ait tout le monde C'est Frédéric Vauconen Le directeur sportif de cette équipe Il va falloir qu'il fasse le pilote Bon bah c'est en train de redevenir inquiétant Pour le peloton C'est bien Il y a du Il nous met un suspense en fait Un coup l'écart redevient bien Un coup ça repart Là en fait Clairement dans le peloton Enfin de mon point de vue Les relais sont trop longs Pour aller vite Trop long D'accord Il faudrait tourner plus vite En fait On a gagné du temps dans l'ascension Et là on est en train de stabiliser Voire même de perdre On a reperdu du temps Par rapport à ce qui avait été gagné dans l'ascension Par rapport à ce qui avait été gagné dans l'ascension Parce que pour l'instant On le disait Evidemment Cofidis Est à l'avant Parce que La formation française A un maillot jaune A défendre Mais Que ça soit DSM Que ça soit Israël Premier Tech Voire Uno X Ou Bike Exchange Même Total Energy Qui a aussi des intérêts Au classement Pour l'instant Personne n'est venu Vraiment Vraiment Seconder La Cofidis Même si on a vu Un petit peu plus de changements En tête du peloton Mais C'est vrai que Ce que disait Christophe On est sur Une fois que le coureur est installé devant Il fait un relais Qui dure Qui dure Qui dure Et forcément C'est pas On est un peu moins efficace Pour aller Enfin oui On est moins efficace Pour aller vite Sur des relais longs Comme ça Après C'est la stratégie Qui est employée maintenant Ils ont sûrement leur raison Et c'est vrai que là L'écart qui repart à la hausse Soit on amène du sans frais C'est à dire Soit on sacrifie d'autres coureurs Pour redonner une certaine dynamique Mais là il faut changer quelque chose Parce que Prendre du temps dans les parties planes C'est pas normal C'est pas dans la cohérence C'est pas dans la cohérence De ce qui doit se faire Et puis Pierre-Luc Péruchon L'ascension qu'il a faite précédemment Je pense pas qu'il va pouvoir faire ça Dans toutes les ascensions Encore très longtemps Donc à un moment donné Il va falloir essayer Sur le plat De continuer à gagner du temps Et pas seulement dans les ascensions On le voit bien Ça fait un moment là Que Pierre-Luc Péruchon Il est devant le peloton Et puis on voit clairement La physionomie du peloton Alors on est dans un faux plat Descendant C'est toujours plus facile Mais que ça va pas assez vite Entre guillemets Pour Pierre-Luc Enfin devant Pierre-Luc Péruchon Là ne va pas assez vite Parce que derrière Regardez Tout le monde est en roue libre Presque à freiner Donc c'est qu'on pourrait aller plus vite En fait Il faudrait passer Il faudrait Une fille montante Une fille descendante Il faudrait tourner Il faudrait que ça aille Beaucoup plus vite Dans les relais Pour garder justement Cette vitesse Et cette dynamique Le problème c'est ça C'est que finalement Il n'y a que Pierre-Luc Péruchon Le coureur d'Extrail Cycling Et après On retombe tout de suite Sur un cofidis Pendant un moment Lorenzo Manzan Est venu un petit peu Se mettre aux avant-postes Mais il est Il est reparti derrière Donc En fait On a deux coureurs Qui font le rythme du peloton Donc forcément Face à quatre échappés Qui s'entendent Pour le moins correctement Ça ne fait pas le poids Et encore 4.45 Désormais On va se retrouver Quasiment avec le même écart Dans la prochaine ascension On y arrive On sera Une quinzaine de kilomètres Plus loin On y arrive La prochaine ascension C'est le profil Regardez un peu ce profil Ça peut faire peur Beaucoup de pourcentage Surtout sur la deuxième partie 13% A priori Aux alentours Du kilomètre 300 Ils croient Ils vont être au pied Là Ils ont tourné Ils ont quitté Cette grande route Ou alors on va déclencher Les hostilités Dans l'ascension Ce qui va aider Ce qui va aider Le peloton A revenir un peu Sur cette échappée C'est qu'il va y avoir Une guerre de placement Sur ces routes étroites Quand on va chercher Le pied de la bosse C'est étroit Donc les directeurs sportifs Donnent les informations Aux équipiers Pour placer leur leader Regardez une OX On voit l'image Regardez Arkea Sur la côté On va vouloir se placer Au pied de l'ascension Donc ça va rouler plus vite Donc ça va Obligatoirement Faire perdre du temps Aux échappées Là on sait que dans 3-4 km pour eux Dans 3 bornes On va dire On va tourner à gauche Sur une route plus étroite Et on a comme consigne Pour les coureurs De placer leur leader Donc ça va bien sûr Accélérer On a baissé le Non toujours sur le grand plateau Toujours Voilà c'est là où ça monte Les pourcentages Les plus importants Juste à l'orée du bois C'est ce qui correspond A peu près Au profil Qu'on avait Redescente Après une partie bleue Donc Entre 3 et 5% Et après Ensuite Devant les coureurs Une partie Entre 13 et 9% Il est supporter là Il est à fond là Ils y croient aussi eux Ils y croient 39 km 4 minutes 43 On peut y croire Il y a toutes les chances D'y croire Si on n'y croit pas là On n'y croit jamais en fait C'est pas fait Mais C'est loin d'être fait même Mais en tout cas Là c'est les trades Là on va perdre certainement du temps Quand même Pour les hommes de tête Ce qui va être important de voir C'est s'ils arrivent à garder A rester à 4 A garder cette homogénéité là Le problème oui C'est ça après C'est que les ambitions personnelles Vont Vont commencer à A remonter Voilà C'est bien compliqué Il y a de la pente ici Ils annoncent un kilomètre A pratiquement 9% Pas plus d'un kilomètre même Là ils sont là les pourcentages Un peu comme hier Là ils y sont 11% On le fait comme dans la session précédente On monte sur un rythme Sur un rythme où tout le monde peut suivre Sans se mettre à fond C'est une gestion Franchement intelligente De l'échapper Pour l'instant Parce qu'on l'a vu Là sur la partie plane Tout le monde peut bien Remettre en route Tout le monde peut bien Prendre des relais Reprendre beaucoup de vitesse Alors là évidemment Vous fiez pas à l'écart GPS C'est normal qu'il diminue Puisque le peloton est encore Sur le roulant Et que les hommes de tête Sont dans cette ascension Donc ça va évidemment Beaucoup moins vite Pour les 4 échappés Mais on va voir On fera le pointage évidemment Sur la ligne Qui matérialise La fin de cette ascension On se rappelle que tout à l'heure En haut de la difficulté précédente Il y avait 5 minutes 11 En faveur des échappés Tout à l'heure oui Donc ils ont pas perdu Grand chose Non mais ils s'en sortent Pour l'instant très bien Ils arrivent à très bien gérer L'écart Leur effort Et ça y est Ça commence à A vouloir se placer Cédric A jouer des coudes Pour se replacer Et définir La formation Covid-10 Qui vient Rouler maintenant Travailler On est obligé de mettre On est obligé de mettre Du 109 Pour rouler Je pense qu'on a même Peut-être bien perdu En tête de peloton Pierre-Luc Perrichon Et Carvalho C'était un plan serré Donc on n'a pas vu Toute la Toute l'allongeur de la route De toute façon Là on va perdre du monde Voilà oui Dans le peloton On va perdre du monde C'est sûr Vu comment les échappés montent Oui c'est sûr Que ça va y craver Par l'arrière Si on perd personne Dans le peloton C'est pas bon signe C'est encore moins bon signe Ça fait un moment Qu'ils sont 12% Là maintenant Là ça va être Un vrai premier Juge de paix Pour voir Qui est en forme Qui va pouvoir Peut-être Jouer sa carte Aujourd'hui On mettrait une bonne cacahuète Nous là Christophe Ah oui Ah là vous mettez Un Evenup Poudlant le peloton On met une ici lui Ah bah oui Non mais ça peut être En tout cas Un terrain Qui pourrait donner envie A passer à l'offensive Mais c'est un peu loin De l'arrivée Comment ? Hugo Houl Allez Attaque Hugo Houl Voilà Le regard de Christophe Visiblement Il est pas d'accord avec Non mais en plus J'aime beaucoup Hugo Bah oui En attaquant ici Ensemble dans l'équipe C'est sûr que pour aller gagner Après ça peut être compliqué Ah bah faut être fort Faut partir en costaud Là On disait C'est pour les grimpeurs Mais on l'a dit aussi Et Charles Charles-Antoine Nous l'a précisé La physionomie De la dernière ascension C'est aussi pour Ça pourrait convenir Un baroudeur Après voilà Le problème C'est qu'il y a quand même Quatre hommes devant Ouais et puis qu'on l'avance Non non là Il faut d'abord se servir On peut avoir des ambitions Personnelles Mais il faut d'abord Se servir de ses équipiers Il faut d'abord Absolument réduire cet écart Donc là Clairement Il faudrait qu'il y ait Une équipe là Qui mette en route Qui mette en route Fort dans cette ascension Pour réduire D'une bonne minute L'écart De continuer à maintenir Un gros Un gros rythme Pour réduire cet écart Partir maintenant seul C'est suicidaire là Il y a plus de 4 minutes A boucher sur 4 hommes Même si on est très fort Ça paraît Ça paraît quand même Très compliqué Puis il reste encore Du monde dans le peloton Il faut s'en servir La fin de cette ascension Est quand même Moins difficile Wonderhand Qui Qui a coupé Pour se replacer Derrière Allez A priori D'après Radio Tour 4 minutes 20 D'écart Entre Les échappées Et le peloton Donc on va attendre 4.20 Et oui C'est logique Il y a eu Cédric l'a dit Il y a eu L'accélération du peloton Du haut replacement De tout le monde En plus on a vu La route n'était pas très large Donc on ne veut pas Se faire surprendre Maintenant C'est comment on va maintenir Qu'est-ce qui va se passer Dans l'ascension Est-ce qu'on va réussir A s'organiser Est-ce qu'il y a une équipe Qui va mettre en route Est-ce qu'on va attaquer Parce que souvent On voit ça Les équipes Qui font l'effort Pour venir se placer Et dès qu'on a Regardez Total A envie de durcer la course Très bien Avec Fabien Grelier ici Première position Là on va perdre Là l'écart va chuter Et là on va perdre du monde Par contre On a deux coureurs Devant Burgodeau Par contre On ne voit plus personne De la Cofidis Ils ont disparu Les coureurs Du maillot jaune On regarde aussi Victor de Laparté Juste derrière Burgodeau C'était pas Boston again Non ? Je crois que c'était De Laparté De Laparté Ouais On va perdre Peut-être aussi le moment De faire le point En se disant Comment tu te sens Est-ce que ça va Etc Et à ce moment-là Peut-être que Axel Zinglay Il est peut-être bien Mais peut-être que Victor l'a fait Se sent mieux Et peut-être qu'on va jouer Là on rigole pas Là ça monte Ça monte vite Fabien Grelier C'est un puncher Donc ce genre d'ascension Il va très bien Fabien Doubet aussi Le coureur dans la roue Ça serait bien Qu'on ait une image Quand même Du maillot jaune Parce que là Pour l'instant Là on le voit pas L'équipe Cofidis Elle a totalement disparu C'est vrai Il n'y a plus aucun coureur Dans les 20 premiers Alors là c'est Ça c'est l'arrière Du peloton On va surveiller les dossards Avec les équipes Qui pouvaient perdre Peut-être des leaders Il y avait un ou deux Coureurs de la Cofidis Me semble-t-il Sur la droite C'est pour rouler je pense Ouais Et puis là On est un peu haut Là en plus avec les maillots De la Bingo C'est un peu compliqué Tant qu'on le voit pas C'est bon signe Il est caché Il regarde quand même Ça doit surprendre Parce que là Si on voit un casque blanc Avec le trait rouge Il me semble que c'est Les casques Cofidis A notre sprinteur russe Ça a du mal Jens Raiders Le 154 Axel Zingley Il n'est pas du tout Il n'est pas dans les 25 premiers En tout cas Sur la vue d'hélicoptère Il n'est pas là Dans les 25-30 premiers Là Il est passé là-bas Embarré Il est plutôt dans la deuxième partie Sur Sirizta Ça va être compliqué Pour lui aussi Juste devant Adrien Petit C'est logique Et ça continue de relancer Il est fort On l'a peut-être calmé En disant Un petit peu moins vite Mais là Du côté de la totale 3-17 3-17 Et il y avait 4-20 Donc ils ont repris 1 minute 3-20 On a bougé 1 minute dans l'ascension 3 minutes 20 Ils ont repris 1 minute Alors moi messieurs Ce que je vous propose Pour ne rien rater De la fin de cette étape C'est de marquer la dernière pause Puisqu'on a vu maintenant Que le peloton avait repris 1 minute On se quitte très vite Et on revient très vite Pour la suite Et la fin explosive De cette troisième étape De l'Archic Race of Norway A tout de suite Nous sommes de retour Sur l'Archic Race of Norway Ça s'anime Ça s'anime Dans le peloton On lance la chasse Après la totale énergie C'est désormais Un coureur de la Bike Exchange Qui roule Est en train de remettre du rythme Dans ce peloton Et regardez l'écart 2 minutes 56 désormais Entre les 4 échappées Et le peloton Alors on a cherché On ne va pas vous mentir Pendant la pause publicitaire Où se trouvait Axel Zingley Il est dans le milieu du peloton On le voit encore Là sur la droite De votre écran Sur la gauche de la route Derrière les coureurs Astana Astana Qui sont Voilà Il doit être aux alentours De la 30ème position Vous le voyez Un peu plus bas Un peu plus bas Mais pour l'instant Il est entouré Par d'autres équipiers Qui étaient dans sa roue aussi Mais on a vu Bike Exchange Qui roulait Alors dans cette équipe On doit rouler Pour Nick Schulz Ça va faire plaisir À notre reporter Charles-Antoine Nora Qui avait mis Nick Schulz Parmi ses favoris Et on a vu également Pendant la pause publicitaire On a vu Van Der Hoorn Venir discuter Un petit peu Avec Al Rust Juste je vous coupe Eric C'est le groupe Grunewagen Il y a un groupe Qui s'est distancé On voit un groupe D'une vingtaine d'hommes Qui sont allés À une bonne vingtaine de secondes Il y en a un qui essaye De rentrer Derrière la voiture d'assistance C'est normal Que les sprinters Certains des sprinters Aient été mis en difficulté Groupe Grunewagen Donc qui commence Alors On ne va pas parler De groupe éto Mais Ah bah ça pourrait là Bien sûr De groupe lâché Il y a les Israël aussi Israël Première Tech Qui roule aussi maintenant Avec les Bike Exchange Et les Total Energy Rappel pour Bike Exchange Pour Pardon Pour Israël Première Tech On a trois coureurs Sur qui on Peu compter Karl-Frédéric Hagen Bien sûr Le Norvégien Qui évolue à domicile Hugo Hull Le Canadien Vainqueur d'une étape Sur les routes Du Tour de France Cette année Et enfin Chris Nélance Aussi Qui a déjà Remporté une course Par étapes Cette année Non Il y a trois ans De cela Tour de Hongrie On a perdu Voilà Le peloton est Beaucoup plus petit On doit être On est 70 dans ce peloton A peu près Entre 60 et 70 coureurs Et Axel Zingley Qui est toujours Au milieu De ce peloton Et ça L'avantage Pour maintenant La formation Enfin l'avantage C'est qu'on a plus A travailler La formation Confidiste Ça a disparu Complètement Des premières positions On a pensé Qu'on a dû perdre Au moins deux coureurs Dans cette ascension De deux coureurs Qu'on travaillait Depuis le début Avec André Carvalho Et Pierre-Luc Perrichon Il doit rester Autour d'Axel Zingley J'imagine Anthony Perez Et Diffiné Et Victor Laffey J'espère J'espère aussi pour lui Et là À droite Là on le voit Mais il n'a pas Beaucoup de coureurs Autour de lui Pas beaucoup d'équipiers Et puis Par contre Devant il reste du monde On voit Enfin On voit des équipes Quand même Bien représentées Avec du monde C'est surtout La totale énergie Qui est assez impressionnante Ils sont tous regroupés Aux avant-postes Hormis peut-être Lorenzo Manzin Qui avait effectué Sa part de travail Tout à l'heure Qui va être dans le groupe Avec Groenwegen Par contre On commence à se regarder Un petit peu Du côté des échappés Tout à l'heure Je vous le disais On a vu Van der Hoorn Venir discuter Avec Al Rust Ils sont restés Un moment Côte à côte Le coureur De la formation Intermarché Wanty Gober Materio Posait la main Sur l'épaule Je crois qu'il ne roule plus En fait Non ? Est-ce qu'il roule encore ? Non il ne roule plus Taco Regardez Il ne roule plus Van der Hoorn C'est pour ça Il expliquait aux autres Désolé les gars Mais l'échappé ne va pas aller au bout Il y a sûrement une idée Avec Koonten Hermans Derrière Il y a sûrement un truc C'est pour ça Moi je vais essayer De m'économiser Pour essayer de servir A quelque chose derrière Maintenant que l'échappé Ne va pas au bout Mais mes ambitions personnelles Je vais les mettre Au service du collectif Alors si Taco ne roule pas On va perdre du temps Parce que c'est quand même Un bon locomotive On l'échappé Je pense que là On ne s'en occupe plus maintenant Il ne roule pas Taco Van der Hoorn Dans l'avant Mais ce n'est pas pour autant Que son équipe Travaille en tête de peloton Pour l'instant Après ils se servent de ça Aussi je pense Ils se servent de ça Pour ne pas rouler Pour l'instant Goul en dernière position Du peloton Le numéro 4 Là à l'arrière Le favori d'Eric Il n'est pas bien placé Mais faites exprès De me contrarier Donc je me demande Si vous avez envie Que je revienne Je ne reviens Je ne reviendrai pas demain Voilà Et Basset aussi Pour le classement De la montagne Lui aussi Il est encore là Il est encore là Il n'a plus aller Dans le groupe péto Parce que Si demain Il veut aller s'échapper Allez ça s'anime Ça s'anime On va jeter quand même Un dernier coup d'oeil Sur le profil De cette étape Et notamment Des derniers kilomètres Regardez On va bientôt arriver Sur les sprints Intermédiaires Celui de l'Avenger Et ensuite Ogem Donc c'est deux sprints Successifs Le dernier sera À 13 kilomètres environ 13 kilomètres 800 De l'arrivée De l'arrivée Et il commandera En fait le début De l'ascension De cette dernière Difficulté du jour Donc là aussi Ça va forcément bouger Parce que On le rappelle Les sprints intermédiaires C'est des bonifications En temps Donc c'est Éventuellement Effectuer des rapprochés Au classement général Allez on voit là Axel Zinglet Qui est venu se replacer Mais il est Tout seul Je suis quand même très inquiet Parce qu'il est quand même seul Alors ça veut Enfin s'il se sert Du travail des autres S'il arrive à se replacer Tout seul Mais bon c'est quand même Des efforts qu'il fait Qu'il fait seul Dans le vent Là il est venu Se replacer dans la roue Des couards De toute l'énergie Donc ça c'est très bien Mais par contre Il n'y a personne autour de lui Il n'y a pas d'équipier Ça aussi S'il arrive à s'en sortir Tout seul Il faudra On va le souligner Parce que là Il y a respect On n'aperçoit pas Beaucoup de couards Cofidis Il y en a là-bas Il y en a trois On voit les trois casques Blancs Avec la bande rouge Au milieu Mais ils sont plutôt À l'arrière du peloton Ce qui est aussi Non pas surprenant Mais pour l'instant Victor Laffey On ne l'a absolument pas vu Il est bien resté Lui aussi au chaud Alors est-ce qu'on va jouer Sur deux tableaux Pour la Cofidis Je ne pense pas Je ne pense pas Je ne sais pas Laisser la victoire Peut-être à Victor Laffey Non on ne fait pas ça Je pense qu'on n'en est pas là du tout Enfin je ne sais pas J'ai quand même du mal à imaginer Qu'on prenne le risque De miser sur deux tableaux Là de ce que j'en vois Je pense qu'on est peut-être Un petit peu juste Du côté des coéquipiers D'Axel Ziegler Notamment Victor Laffey Victor Laffey Il revient Il avait abandonné Le Tour de France Il avait des problèmes respiratoires Ça a l'air d'aller mieux Sur cet Arctic Race of Norway Mais ce n'est peut-être pas encore Encore le top Donc voilà On va voir pour la suite Mais en tout cas C'est quand même curieux De voir Axel Ziegler Comme ça être esselé Dans les 20 premiers du peloton Avec Personne à ses côtés Comme coéquipier Deux minutes 16 Maintenant Décart entre la tête de course Et là On commence à être Un petit peu désorganisé Le coureur de la Binghole Qui demande Les relais C'est sûr que C'est jamais très agréable De voir Un coureur Qui applique une stratégie Différente de la sienne Dans l'échappée Mais Et voilà Je pense que là On a compris L'échappée Il roule Il roule t'accord ? Non non C'est parce qu'en fait Il va peut-être prendre un petit relais Mais c'est parce qu'en fait Il y en a un qui s'est écarté Qui l'a obligé à passer Donc il n'avait pas trop le choix Sinon il serait fait distancer Je surveille Ah non On ne le verra pas Je regardais le plan large De la caméra Pour voir si le peloton Était Perceptible Sur le fond de l'image Mais c'est encore C'est encore trop loin À deux minutes Ouais Encore un peu de chemin Quand même Il faudrait faire des relais Plus courts aussi Je pense maintenant Pour eux Il passe à râler quand même Il passe Bon il l'appuie Il n'appuie pas forcément Mais Et hop Et tout de suite Il reste C'est histoire de ne pas se fâcher Voilà Politiquement correct C'est ça Voilà On va dire ça comme ça Mais clairement Il ne peut pas Non non Il y a une autre Il y a une autre stratégie Pour cette équipe Intermarché Ou anti-Gober Là Il y a le sprint Dans 5 km On vient de passer le panneau Allez 5 km Avant le Deuxième sprint Intermédiaire De la journée Pour les 4 coureurs Toujours échappés Alors que l'on passe À l'instant même Sur le panneau 25 km De l'arrivée De 14 Toujours C'est un profil Descendant Jusqu'au sprint On a 3 coureurs Qui y croient Qui y croient Qui y croient Qui y continuent de rouler T'as Kovanderand Lui qui a une autre stratégie J'espère J'espère qu'ils vont pas Surtout Van Derorn On va pas le regretter C'est un peloton De coureurs distancés Là on a Un coureur de l'équipe Kofidis Le groupe Grunewingen J'allais dire Ils sont pas longs Ainsi quand même Voilà Ils rentreront plus Non 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 Le peloton Ils ont envie de rentrer Ils vont même pas Faire l'effort De rentrer je pense Non ils vont juste Surveiller Le temps limite Pour pas être Voilà 24 km C'est bon C'est large Y'a pas de problème Et Axel Zingley Toujours dans le sillage De la formation Total Energy Il doit être derrière Mathieu Burgodeau Ils sont tous au fond Ces coéquipiers D'Axel Zingley Et 3 là Ah il y en a 3 3 au fond Effectivement Avec un coureur Géa Samsic Me semble-t-il Et c'est qui derrière C'est Bike Exchange Oui Alors là vous avez Un Israël aussi Oui il me semble Ils sont assez proches Leur maillot Donc c'est pas toujours Total Energy Y'a un coureur De la roue De Fabien Grelier Le coureur de la Total Energy Qui est en train de rouler En première position C'est Steven Berwick Un coureur de la formation Israël Et après c'est Le coureur de la formation Bike Exchange Allez doucement Mais sûrement On se rapproche De la barre fatidique Des 2 minutes maintenant Le peloton Qui continue De se rapprocher Et on rappelle Que dans ses 4 échappées Et bien maintenant Taco Van de Horn Le numéro 16 Ne prend plus Ou j'allais dire Prend moins de relais Parce que effectivement Derrière Son équipe Intermarché Wanty Gobert Materio A d'autres Visions Sur la physionomie De cette fin de course Et donc de fait On lui a demandé De Soulager ses efforts Pour peut-être Venir aider ensuite Alors Ca sera qui Quintan Hermans On peut penser à Quintan Hermans Je pense oui On peut penser à Quintan Hermans Ou Bistrom On a vu hier Jeune Eric Bistrom Aller chercher La dernière bonification Qui était à 13 km De l'arrivée En haut d'une bosse Donc il est en forme Le courant norvégien On sait de toute façon Que les norvégiens Sont toujours Motivés Dans leur pays C'est des courses Importantes pour eux Ils n'ont pas beaucoup D'épreuves De ce niveau En tout cas Et là par contre Pour l'instant La physionomie de la route Elle est complexe Pour le peloton On est toujours Sur des routes étroites Donc il va falloir Aussi réagir là-dessus Et bien se placer Pour la fin de course Parce qu'on doit faire Son chemin tout seul Je pense Là-dedans On se retourne De plus en plus On vérifie Du côté de la Total Energy Et il a remonté Et il a remonté Voilà ça y est Ca va mieux Du côté de la Cophilis Et Luc Perrichon Il est costaud Parce que Il est encore là Je ne sais pas Si ça chambre un peu Vis-à-vis de la Total Energy Il est venu dire Un mot ou deux A Fabien Greulier Je crois Il est costaud Pierre-Luc Perrichon Parce que franchement Il s'est monté vite Quand même Tout à l'heure Il ne s'est pas fait distancer On s'est regroupé Pour parler tactique Entre les trois coéquipiers On sent que c'est le capitaine de route C'est lui qui a dû dire Aux autres Il faut remonter Au pied Autour Autour d'Axel On ne va pas le laisser Tout seul Aux avant-postes C'est plus logique Qu'on soit Auprès de lui Et ça y est On est passé Sous les deux minutes D'écart Une 55 Une 56 Maintenant Entre les quatre échappés Et le peloton Le maillot jaune D'Axel Zinglay Aux alentours De la 25ème position A peu près S'il arrivait Avec ses deux coéquipiers Qui est autour Il a gratté Une dizaine de places Il faut qu'il s'impose Il faut absolument s'imposer Maintenant qu'il y a Pierre-Luc Péricchon Qui est revenu Qui roule à l'avant Il faut aller se mettre Dans la file Des coureurs devant Dans les dix premiers En plus on le voit Maintenant On arrive dans des parties Techniques C'est tortueux C'est sinueux C'est monté Descente Donc voilà Il faut rester placé Le sprint dans un kilomètre Avec cette descente Prononcée Alors on rappelle Que tout à l'heure C'était Baller Stett Qui était allé chercher Les trois secondes De bonification Il y a du moins Baller Stett Pour le rappel C'est le numéro 102 Et là forcément Ça va être un peu Plus disputé Ce sprint Vous le voyez Le coureur De la bingol Qui lance également Tom Wirtgen Il était à 36 secondes Ce matin Du maillot jaune Sincèrement Ces coureurs Qui sont échappés Ça va être difficile Pour eux Quand ils vont se faire attraper De pouvoir rester Au sein du peloton Il est vraiment là La montée finale Est aussi dure Que nous a précisé Tout à l'heure Charles-Antoine En duplex Après avoir passé Une journée Comme ils l'ont fait A l'avant S'accrocher Dans le peloton Franchement J'y crois pas vraiment Mais bon D'ailleurs je crois Ils le disputent Même pas Encore une fois En grande intelligence Ils se sont bien Disputés tout à l'heure Ils l'ont disputé Mais là Bon voilà De toute façon Ils ont bien vu Qu'on va pas user De l'énergie bêtement Autant essayer D'exploiter Lechant jusqu'au bout D'autant que ça continue De baisser l'écart Une 40 bientôt Et même si Ballersted Est passé en tête Il a récupéré 3 secondes De bonification supplémentaire Pour l'heure C'est plus C'est plus l'intérêt Immédiat L'intérêt immédiat C'est tenter De préserver Cette échappée Pour pourquoi pas Aller chercher La dernière ascension Le pied de la dernière ascension Avec peut-être Une marge suffisante On rappelle Elle est difficile Comme Charles Antoine Nous l'a expliqué Mais C'est pas non plus Excessivement long C'est 5 km Donc On peut peut-être Peut-être espérer Il y a même 3 km seulement 3 km 8 3 km 8 6,5% Mais sur des pentes Vraiment irrégulière Charles Antoine Nous disait tout à l'heure Ça fait penser un petit peu Au Mont Bouquet Une montée Que nous avons Sur les toiles de baissage Très irrégulière Mais avec beaucoup de pentes Par endroit Là ça revivite un peu Là ça relance Toujours pas de coureur De la formation Intermarché quand même Devant Non Ni une EX d'ailleurs Qu'on les aperçoit Là Les courants une EX Qu'on peut On a un outsider Ou deux Dans cette formation Arkea aussi Un point de score Il y a Sam-Samsi Qu'on reste discret 1 minute 40 D'annoncée de retard Sur la ligne du sprint Pour le peloton Ça va se regrouper Quasiment au pied De la dernière difficulté On n'en sera pas Très très loin En tout cas On est sur des portions Qui n'avantage Absolument pas Les échappés C'est cette ligne droite Par exemple Légère faux plat montant J'ai l'impression En plus Ça va commencer A monter progressivement D'après le profil Une fois qu'on a passé Le deuxième sprint Intermédiaire Effectivement Ça engage Sur un faux plat montant Avant de se retrouver Au pied de cette dernière Difficulté Allez Nous sommes à 18 Allez Moins de 19 km Pour les hommes de tête Et toujours 1 minute 30 À cet instant Voir 1 minute 25 Comme est en train De l'annoncer Radio Tour Ils lancent Leur dernière cartouche Après c'est sûr Que pour eux Il faudrait Que ça aille au bout Ça serait une juste récompense Mais malheureusement Le peloton A une autre vision De cette fin de course Ça va être un gras En tout cas Pardon Eric Non non pas de soucis Je voulais dire En tout cas Les bonifications Ne seront pas apprises Par les hommes Du classement général Par les favoris Là C'est à moins de 5 km De la dernière bonification De la journée Pour les hommes de tête Et on est bien revenus Du côté de la Cofidis On est derrière Les équipiers De Mathieu Burgodeau Là De la Total Energy Et Bike Exchange Qui maintenant Donnent le tempo On a aperçu On a aperçu On a aperçu aussi L'équipe Bien regroupée Autour de Thibaut Ferraz Ou Victor Koreski Je pense On a au moins 3-4 coureurs De cette formation Présent dans ce peloton Ah ouais Là on le voit Cette portion De route Là c'est horrible Là quand vous rentrez Dans cette longue ligne droite Là C'est clair que le peloton Maintenant Allait les échapper En ligne de mire Ça c'est terrible Ouais Alors on n'a pas trop vu On n'a pas été trop Focalisé sur le vent Aujourd'hui Mais Ils l'ont de face Ils l'ont de face C'est ça Ils l'ont défavorable Et on rappelle Que s'ils sont 4 Ils ne sont plus que 3 A rouler Encore une fois On vous le rappelle Daco Van de Horn A Reçu des consignes De la part de son équipe Intermarché Wanty Gobert Materio Pour Laisser Ses Réserves Intactes Lorsque la jonction Sera faite Pour peut-être Servir Notamment A Quinten Hermans Voir Bistrom Si Les deux Se sentent Plutôt bien On sent que La La tension Ça Ça commence à monter Là Clairement Dans le peloton Même cette gare De placement On l'a vu Avec Axel Zingley Ça n'a pas été évident De revenir à l'avant Après de se regrouper Avec ses équipiers Un petit coup d'œil sur l'université Je crois qu'on l'a vu On l'a vu là C'est bon Ouais Voilà on revient sur la course Une 15 Une 15 Une 15 Malheureusement On connaît Le scénario Pour cette échappe On connaît Lissi en tout cas Oui ça c'est clair Oui ça c'est clair Après Pour la victoire Pour le classement général Ça va être une autre explication Pour la victoire d'étape Bien sûr Et le classement général On va attraper Maintenant Le faux plat montant Qui va mener Au dernier sprint intermédiaire Voilà Il est à route Qui devient Un petit peu plus étroite Donc là Ça va donner du mouvement Également dans le peloton Parce que le sprint intermédiaire Là le dernier Il est remonté On a Wanti Gobert Regardez Intermarché Wanti Gobert Qui revient Qui est prêt à dégainer Il est où Ah oui il est là Sur le côté Axel Zingley Sur la gauche de l'image Là c'était pas le bon Le bon choix de passer à droite Non Il fallait pas être à droite Ouais Zingley qui est assez loin là Regardez il a perdu Il est revenu là Avec ses coéquipiers Il est aux alentours De la 25ème position environ Dans la route De ses coéquipiers Et là entre Bike Exchange Et Total Energy Et là on se Puis Israël aussi Un coureur d'Israël Un roulant Intercalé Ah oui oui effectivement Je l'avais pas Ouais voilà Avec le casque De vide en couloir Je suis là Je suis là Vous m'avez oublié Je suis là Allez ça y est On s'écarte là Du côté de la Total Energy Maintenant C'est à la Bike C'est Exchange De venir rouler Et quasiment Une minute seulement Maintenant d'avance Pour les échappés Qu'on retrouve ici Les échappés Qui sont en approche Du Dernier sprint intermédiaire On est à 15 kilomètres De l'arrivée De l'arrivée Là on va perdre du temps encore Pour les échappés Regardez ça monte là 7% On va être à 1 kilomètre du sprint Je pense là bas Le panneau Ouais je pense que ça doit Oui effectivement Sprint en montée Et ça continue Et là c'est bien le coureur D'Israël Oui Steven Berwick Qui s'était caché Tout à l'heure Et qu'on a reconnu Oh non Oh non Ou alors il y va Juste pour le sprint Il a attaqué Il a attaqué clairement Tako Van der Hand Qui ne roulait pas Depuis tout à l'heure Maintenant attaque Alors par contre Ballerstedt Il est solide Parce que depuis tout à l'heure Il prend des gros relais Et finalement Tako Van der Hand N'a pas réussi à le sortir Et là par contre Ça aurait terminé Pour Alrust Alrust Il a lâché prise Wirtgen également Alors ça On n'aime pas trop Quand on est court Échappé comme ça Là Tako Il ne s'est pas fait des copains Là il ne s'est pas fait des copains C'est moyen Ouais C'est pas Mais Refuser les relais Comme il l'a fait Alors Stath Il est quand même impressionnant Parce qu'on est gros relais Depuis tout à l'heure C'est vraiment lui Qui donne l'impulsion Dans cet échappé Et là il a réussi A rentrer Alors attention Parce que là Ça va remonter un peu Voilà L'Arrustedt Il n'a plus à rouler Bon bah en fait Je pensais que Van der Hand On était là pour travailler Pour derrière Mais en fait non On voit Arkea Samsic Qui est venu se replacer Dans les premières positions Du peloton Attention Parce que là On voit la route Elle est correcte Mais elle n'est pas non plus Très large Donc il ne faut pas non plus Trop se faire enfermer Tako s'est dit Je suis loin au général Moi Si j'attaque Ils ne vont peut-être pas vouloir Revenir sur moi Dans le peloton Mais bon Il a ballé leur strat Un jeune coureur Qui était placé A 13 secondes au général Il est costaud Ce jeune coureur À l'heure actuelle C'est lui Il est à 7 Il est à 7 secondes Il a pris 2 fois 3 Il est à 7 secondes Puis plus une minute Entre guillemets Si les choses en restent là C'est lui le nouveau leader Évidemment On n'en est pas là encore Le scénario Ce ne sera pas celui-ci À l'arrivée Bien évidemment Mais lui Il a effectivement Tout intérêt À suivre Van der Hand Pour jouer sa carte personnelle Mais franchement Là c'est moyen Après ça fait partie Aussi du jeu Mais Il a le droit Oui bien sûr C'est juste que moi La prochaine fois qu'il sera échappé T'as Kovan der Hand On va le regarder différemment Pour les coureurs échappés avec lui Ah je pensais Ah non En fait non J'ai dit n'importe quoi J'ai dit il a pris 2 secondes Ah si ouais c'est ça You take JC You take JC I take stage Oui bien sûr Il perd pas le nord Tako Donc Tako van der Hand Vient de lui Viens de lui dire On s'arrange Tu prends le placement général Et je prends l'étape Oui Vous n'allez rien prendre du tout En fait Avoir fait comme ça Malheureusement Ils vont prendre un vent Peut-être à l'arrivée Non mais Enfin on verra Mais si J'en sais un S'ils se font reprendre Assez tard Je sais pas J'imagine dans le dernier kilomètre Où Tako van der Hand Ce sera de sa faute En fait Vraiment parce que Depuis le temps là Qui roule pas Qu'il ne roulait pas C'est de l'énergie Qu'aurait pu être économisé Par les autres C'est aussi de l'avance Qu'on aurait pu avoir en plus Voilà S'il voulait vraiment jouer l'étape Comme il a l'intention De vouloir la jouer La stratégie était De mon point de vue N'était pas la bonne Et le peloton là Qui passe maintenant Au sprint intermédiaire Une minute toujours Avec toujours Les coureurs de l'équipe Enseigne Naglori Qui sont revenus Se positionner là Dans les premières positions L'équipe DSM aussi Qui est là Faut pas les oublier Oui Notamment L'Eknesund L'Eknesund Allez Alroute Qui se fait reprendre Pourtant Tout à l'heure Il était venu Il était venu lui parler Van de Horn J'ai l'impression Tu vois Qu'il s'était mis Un peu d'accord Tiens allez On va rouler Jusqu'au bout Et puis là Finalement Il a mis une banderie A tout le monde Et la bike exchange Et ça roule Finalement Il a réussi son coup Van de Horn Avec Bal de Schtert Pour l'emmener Dans sa mission Impossible Je sais pas Mais en tout cas Dans sa mission Complexe Parce que derrière Le peloton C'est pas simple Sur ses routes étroites C'est pas aussi évident Et même quand le coureur Laisse le relais Pour retrouver sa place Pour s'effacer Sans gêner Voilà Il est repoussé d'ailleurs Par un coureur Alors c'est Shaina Glory Ou Arkea Samsic Je pense que c'était Plutôt Arkea Samsic Ça remonte encore Ouais c'est dur Franchement là c'est C'est dur ce final Maintenant jusqu'à Jusqu'à l'arrivée Ça va être en prise On a le profil Des derniers kilomètres Voilà ça n'arrête pas C'est des vagues successives Et après Une fois qu'on sera Sur La montée Là en revanche Il y aura des passages À 11% Ça va être vraiment Un chantier Si vous me permettez L'expression Il arrive vite là non ? C'est la moto Qui a viré trop doucement Par rapport au coureur C'est bien Arkea Samsic Qui est revenu On a Mathieu Burgodo En troisième position Me semble-t-il C'était Anacona C'était Anacona De la formation Arkea Samsic Non C'était Fabien Grollier encore Grollier pardon Désolé On vous annonce Du côté de Radio Tour Que Van Pouk Est décroché du peloton C'est normal C'est normal Il a fait quand même Des journées à l'avant Hier Avant-hier Si demain Il veut aller prendre l'échappée Pour prendre le maillot Le meilleur grimpeur définitivement Oui puisque là De toute façon Les points à l'arrivée Ça ne sera pas pour eux Clairement Ni Bassett Ni lui Donc Toujours 55 secondes Résiste bien Franchement On voit les courants La formation intermarché Sur la droite Là Qui remonte aussi On a encore 4 courants Pour cette formation Et Bassett Qui après Décidément Ils font course commune Oui Ils vont finir ensemble Et Bassett Ils vont finir main dans la main Et ils s'expliqueront demain Parce que demain aussi Le final sera Sévère On en reparlera Peut-être tout à l'heure Dans le débrief De Savas Frotté Mais attention L'étape de demain Même si celle d'aujourd'hui Était considérée Comme l'étape reine Avec cette arrivée Au sommet Demain Le final risque lui aussi D'être très très Usant Et très exigeant Et on est à 10 kilomètres De l'arrivée Pour les deux échappés Il reste 50 secondes de marge Pour ces deux échappés Est-ce que ça va tenir ? Est-ce que La cause est entendue Pour Van der Hoorn Et Ballestet En tout cas Pour l'instant Ils ne comptent pas Leurs efforts Ils prennent les relais Ils n'abdiquent pas Et puis je vous rappelle Que juste après Cette arrivée Et après le débrief De Savas Frotté A 18h45 Vous aurez L'affiche De la troisième journée De la Ligue 2 Avec Bordeaux Qui reçoit New York Ça sera à 18h45 Ensuite sur les prochains Rendez-vous De ce week-end Et bien Demain matin A 8h Faudra être matinal Vous aurez La Formule I Le I-Prix de Séoul La dernière course De la saison Avec peut-être Jean-Éric Vergne Sur le podium Sur le podium final De cette saison 2022 A 14h On se retrouvera Bien évidemment Pour la dernière étape Pour le final De cette Arctic Race Of Norway Pour une étape De 159 km Une boucle autour De 30 d'Aim Et puis Un peu plus tard En fin d'après-midi 18h25 La Coupe du Monde De VTT Allez On est en train De reprendre Virchken Qui s'est relevé Bien évidemment Qui va finir Peut-être avec le peloton Mais en tout cas Il va souffler Sur ces derniers kilomètres Et on est revenu A l'avant Pour la totale énergie 48 secondes maintenant A moins de 9 km De l'arrivée Et ça y est On est Dans les profils Les moins favorables Pour les deux échappées On va commencer Dans quelques instants L'ascension De la dernière difficulté Qui mènera Sur la ligne d'arrivée 46 secondes Ça paraît quand même Compliqué On revoit le profil De cette dernière ascension Ça monte Ça monte 5 km On va dire Mais le pied de la difficulté Est annoncé Vraiment à 3,8 km De l'arrivée On a surtout Vraiment 2 km Difficile Ouais Allez ça se replace Pour beaucoup Des leaders Israel Cycling C'est replacé On a la 1OX Aussi qui se replace Sur la gauche de la route La droite de l'image Voilà Et alors Où est la Kofidi C'est le maillot jaune Voilà Il remonte Sur l'autre côté de la route Sur le côté gauche de la route Vous le voyez Axel Zinglay Il est séparé de ses coéquipiers Par un coureur de la Bingo Ça y est Il vient de le passer On est en train de remonter Sur l'avant du peloton Pour le leader du classement général Et 37 secondes maintenant 37 secondes seulement d'écart Entre le peloton et les échappés Voilà La cause est entendue maintenant Parce que là On est en train de Évidemment De chercher à se placer Du mieux possible Avant la dernière difficulté Avant le début de cette ascension Et clairement Pour Ces deux garçons Ces deux Courageux Dirons-nous du jour Alors Qui sera le plus combatif du jour Pour moi Ça serait Balester Oui moi aussi Parce que Vu là Voilà Van der Hoorn Laissait un petit peu Une impression mitigée Dirons-nous Même si c'est de bonne guerre Et là Allez 35 secondes maintenant Axel Zinglay Qui est derrière Victor Laffey Me semble-t-il Oui c'est ça Oui Victor Laffey Le 21 c'est bien lui Et on est en train de se replacer Là du côté de la Cofidis On roule même Il faut venir vraiment Dans les premières positions On ne sait pas exactement Si la route est large Ou très étroite Mais j'ai l'impression Que ça a l'air d'être étroit Le pied Parce qu'on est en train De vraiment frotter Au sein des équipes Regardez là Ça roule vraiment vite Et puis quand on a vu Le duplex tout à l'heure De Charles-Antoine On voyait que la route N'était pas forcément Très très large Oui bien sûr Allez il est pas mal Là Axel Zinglay Il est aux alentours De la 20ème position Attention de virer à l'extérieur C'est toujours un peu Il a perdu le contact Avec Victor Laffey Il va aller se replacer Les 30 secondes Entre les échappées Et le peloton On regarde Du côté Du coureur de la COP Pour voir où sont Les autres coéquipiers 30 secondes Toujours d'avance Pour les deux coureurs C'est Taco Van der Orden Qui fait le plus gros Du travail maintenant Je pense que Le coureur de la SP Ballard Street On a plein les pattes aussi On a plus que Ballard C'était assez sûr On va peut-être les voir On se délaisse Le peloton Vous voyez Les barrières Qui sont levées Pour comment dire Signaler le début Du col Alors l'équipe Bingo Bingo Devant Bingo Un cofidisme Me semble-t-il Juste derrière Et puis ensuite C'est Bike Exchange Et East Rail Cycling Me semble-t-il Le pont Le pont J'ai l'impression Qu'on a mis Des tapis Un peu Des matelas Pour protéger Comme tout à l'heure Le trampoline Exactement Alors là Bingo Il roule Pour qui Parce que là Alors il y a Johan Mintz Qui est à 13 secondes Ce matin Bringen Je pense Loïc Bringen Mais bon après Ça c'est pour L'optique du général Ah il roule quand même encore Bah le street Ils arrivent Ils arrivent Regardez au fond L'image Le peloton est là Le peloton est là Et le peloton On va évidemment Ne faire qu'une bouchée Malheureusement De ces deux échappées Qui auront tenu Jusqu'à Allez 4 kilomètres Maximum De l'arrivée Il s'est retourné Balaster Pour voir Où était le peloton Mais voilà La cause La cause est entendue Au moment où On commence à S'engager Dans la montée Allez La formation Israël Première tech Ouais Israël Première tech Qui Christel En cinquième En dernière position Exactement Ah non non C'est Hagen C'est Hagen Ouais Encore 5 coups En présent Voilà Le profil Vous le voyez Comme le disait Cédric tout à l'heure C'est vraiment entre Le troisième kilomètre et demi Et le cinquième Où les choses vont vraiment Être difficiles Ça y est On s'écarte là Pour le premier coéquipier C'est Simon Clark Maintenant Qui prend le relais Simon Clark C'est un très bon puncher Grimpeur Donc là Lui S'il met vraiment Un gros tempo Ça va être difficile Pour beaucoup de coureurs Dans le peloton Allez quasiment 10 secondes Maintenant Et bien Il n'y aura Ni victoire d'étape Ni générale Pour ces Deux garçons Ça aura été Final Aura été trop dur Le peloton Aura quand même Malgré tout Bien géré Le peloton Il aura quand même Laissé des forces Pour Ah oui C'est sûr Mais il en reste des forces Parce que quand on voit L'équipe Israël Promate Qui a encore Quatre coureurs Regardez le travail Deux Clark Là Clairement On a accéléré Il y a encore Deux coéquipiers Pour Zingley À l'arrière Pérez Et il a fait Il a fait Ça doit être eux Pérez C'est lui qui est là-bas On ne se relève pas Jusqu'au bout On insiste Pour les deux coureurs De tête Allez Un petit repli ici Allez c'est fait C'est une route Pas très large Quand même C'est assez étroit Ouais c'est ce qu'on avait vu Sur les images De Charles-Antoine Coureurs de Total Energy Qui sont en train De remonter Là sur la droite Arkea Samsic aussi Qui est là Allez c'est fini Malheureusement Pour Les deux Combattifs Ils ne veulent pas Se relever Non Ils ne veulent pas Abdiquer On a Amuri Capiote Encore présent ici Pour la formation Arkea On le reconnaît Avec son maillot bleu Avec son maillot bleu Du meilleur sprinter Cassement par point Tout à gauche De l'image On aperçoit aussi Mathieu Burgodou Qui est un petit peu loin D'ailleurs Le coureur français De la formation Total Energy On va arriver dans la partie Dans la partie la plus raide De la roue de Victor De Victor Lafay On a Vauclin aussi Qui est là Aux côtés de Capiote Pour l'équipe Arka Samsic A gauche DSM Lec Nussmund Et qui va attaquer Il va attaquer de loin De toute façon C'est dans ses qualités Et c'est Victor Lafay Attention il ne peut pas réagir Zinglet est en train d'exploser Alors soit il temporise un peu Soit il temporise Non il a temporisé un petit peu Je pense Il temporise un peu Et c'était tôt Par contre Anthony Pérez Où c'est tôt Anthony Pérez Là le problème C'est qu'ils sont en train D'oublier leur leader Après il l'aura peut-être dit Sincèrement Voilà je suis peut-être Un peu juste Mais encore une fois Attention parce que Cette plantée Elle est un petit peu Par vague Comme nous l'a répété Après Anthony Pérez Il est classé aussi C'est pas les cloussoudes Non C'est dans cette plantée C'est pas les cloussoudes J'ai pas vu le numéro Victor Lafay Maintenant qui y va aussi Et on a un coureur De l'Alpécine Qui a redonné Victor Lafay Il va jouer Il va jouer sa carte Clairement C'est Nick Choult Qui est là Pour l'équipe Bike Exchange 3 km de l'arrivée C'est encore long C'est encore très long Ah et ça y va aussi Pour Ça sort derrière Pour la formation J'ai l'impression Qu'Axel Zinglay Il est là Il est juste au fond de l'image Me semble-t-il Derrière le coureur De la BNB Il est là Avec C'est qui ? C'est Mathieu Burgodeau Qui est devant lui ou pas ? Non non c'est pas lui Non non Là il n'y a pas de coureur De Total Energy Oui oui c'est ça Non non mais J'étais Carl Friedrich Hagen Pour Il n'est pas rentré C'est Hugo Hull Qui est en train de De ramener Axel Zinglay Et c'est Victor Koreski Pour BNB Qui est là Dans la roue du coureur De la formation De la formation de China Ça a l'air d'aller Pas trop mal Pour Victor Lafay Franchement On le voit Il se retourne Il a l'air d'être Tout en contrôle Alors On a une quinzaine d'hommes Là On a Je pense Vauclin China Glory Qui est C'est surprenant Enfin c'est surprenant C'est la première fois Qu'on le voit Qu'on voit un coureur De l'équipe chinoise C'est peut-être Sean Bennett Ouais C'est ce que j'étais en train Et ça attaque De nouveau Le même coureur Je ne sais pas Si tu l'as identifié Christophe Le coureur de la formation Alpessine C'est dur C'est dur Zinglay derrière C'est en train d'exploser On joue la carte Lafay J'ai l'impression Dans l'équipe Kofidis C'est même lui qui attaque Là il s'en va tout seul Grosse accélération Victor Lafay On a Vauclin Qui est là Pour l'équipe Arkea Samcyk A deux kilomètres De l'arrivée Deux kilomètres De cent De l'arrivée Victor Lafay Troisième On vous le rappelle L'an passé De cette Articresse Of Norway Qui attaque Il était Il était ce matin Victor Lafay Il avait La trente-septième position A treize secondes seulement Deux kilomètres De l'arrivée D'Axel Zinglay C'est Kevin Vauclin Qui fait l'effort Pour la formation Arkea Avec Nicole Schuss Dans la roue Karl Friedrich Hagen Et alors le coureur De l'équipe Alpessine Franchement Vauclin Qui est en train De distancer Schultz Qui est en train De coin C'est Karl Friedrich Hagen Qui fait le saut Sur Kevin Vauclin Victor Lafay Qui est en train De partir J'ai l'impression On a du mal A combler L'écart Et on voit Axel Zinglay Qui est dans le bas De l'image Qui remonte Petit à petit Dans la roue D'un coureur De la forme Alors là C'est Capillot C'est difficile Distancer C'est normal C'est logique Vu comme elle est dure L'ascension Il est fort Victor Lafay Si Claire Brécoigne Nous a mis un pronostic De la semaine Et puis qu'elle remporte Disqualifié Et Axel Zinglay Qui s'accroche Qui s'accroche Deux coureurs Deux coureurs pour Alpessine Alors là Quels sont ces coureurs Je pense qu'on avait Nicolas Conchi Moi Le coureur italien De cette formation Sbaragli Je pense pas quand même Allez Kagan Vauclin On coince On n'arrive pas A faire le saut Sur Victor Lafay Alors Victor Lafay Il avait 13 secondes De retard Il y a 10 secondes En haut Donc Allez on sait La fin est moins dure Il faut qu'il fasse Des écarts tout de suite Victor Il a fait un bel écart Quand même Victor Lafay Il arrive à bien gérer Ce dernier kilomètre et demi Avec justement Cette pente Qui se radoucit Sur la fin Sur le dernier kilomètre Ça peut être pour lui Ça peut être pour Le coureur De la Cofidis Il a fait On va s'observer On va se regarder J'ai l'impression Maintenant On va essayer Alors par contre Est-ce que Axel Zinglay Il réaccélère Quinten Hermann C'est là qui est en train De revenir Pour l'équipe Intermarché Wanti-Gaubert C'est un peu loin Non ? J'ai peur Que ça soit un peu Trop tard Pour le coureur Il va attaquer Kevin Vaucan Il va essayer Il va essayer L'écart est au moins 15 secondes d'avance A peine peut-être Allez Victor Il ne faut pas se retourner Même si c'est difficile Il va être arrivé Dans le dernier kilomètre Elle est longue Cette bosse Il ferme le maillot C'est bien Allez Kevin Vaucan Avec Nick Schultz Non c'est Hagen Ah c'est Hagen Pardon Oui oui Nick Schultz C'est Bike Exchange Pardon Hagen Et là c'est C'est Bistrom C'est Bistrom C'est Bistrom Allez Victor Laffey Là qui est en train D'en terminer Voilà la flamme rouge Le dernier kilomètre Pour le coureur De la Cofidis Qui va Permettre Évidemment A son équipe De garder Le maillot jaune Victor Laffey On vous le rappelle Meilleur jeune 2021 De cette Arctic Race Of Norway Troisième du général Troisième du classement De la montagne Au dernier Dauphiné Deuxième de la classique Grand Besançon Deux Troisième de la quatrième étape Tirano Adriatico Premier de la huitième étape Du Giro Mais ça c'était En 2021 Justement 21 c'est son dossard Et ce dossard 21 Va aller certainement Attention attention Ça peut revenir Il faut être vigilant quand même Allez allez Non 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 Ça peut pas être aussi cruel Que ça Non non C'est impossible Ce n'est pas possible Pensez à Claire Dans quel état Elle va être Si son pronostic Venait à échouer A quelques Elle est déjà venue Nous chambrer Je vous dis ça comme ça Quelques mètres De la ligne d'arrivée Et il donne tout Voilà Il donne tout Derrière les poursuivants Entre Norvégien Frédéric Hagen Et Bistrom Ceux deux Norvégien Ils se regardent Ils demandent le relais Mais je crois qu'ils sont Ils sont cuits Ils sont cuits 500 mètres de l'arrivée Allez allez Faut pas se retourner Victor Faut y aller Alors évidemment C'est facile à dire Derrière l'écran Mais c'est plus 300 mètres là L'envie de le voir gagner Qui nous fait évidemment Parler comme cela Et Victor l'a fait Ouais Allez c'est bon C'est gagné C'est gagné pour Victor l'a fait Surtout que le dernier kilomètre On le sait Maintenant c'est plus facile Allez 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 Faut Et ça lance le sprint Allez Allez Te retourne pas Faut y aller Faut y aller 100 mètres Allez c'est sûr que là c'est dur Les jambes elle brûle Elle brûle Ça brûle Ça pique Ça tire de partout Mais c'est fait Victor l'a fait Voilà Il l'a fait Victor Il fallait la faire aussi Celle-là Mais bravo Très belle victoire De Victor l'a fait Et on va voir où Axel Ah non c'est pardon C'est un coureur de la UNOX Et Axel Zinglay Qui malheureusement Là va Subir Cette dernière ascension Ah il a exposé complètement Victor Il arrive Il arrive là Mais il est loin Il est loin 25 secondes maintenant Que Victor l'a fait Et passé Ça fera un débout de 30 secondes Avec Burgodeau aussi Ouais Burgodeau également Il va y avoir Du changement Au classement provisoire Bravo Victor Ouais Il a du mal A tendre la main Tellement il a C'est Hugo Houle Qui va chercher la 3ème place Ah c'est Hugo Houle Ouais Là c'est Hugo Houle Il est déjà là Il y a des coureurs Qui sont revenus Sur le final Pour la place de deux Bien joué mon petit Ouais Très très belle Deuxième victoire Je crois Chez les pros Non ? Depuis sa victoire Sur le tour d'Italie Oui pour moi J'ai eu une victoire Lors de la 8ème étape Du Giro 2021 C'est ça Et c'est surtout Du coup Le maillot jaune Rêche chez Kofidis C'est une bonne opération aussi Tu peux faire Ce qui doit passer D'arriver ici Le maillot jaune Rêche chez Kofidis Exactement On a bien joué tactiquement Dans cette équipe C'était ça le plan C'était ça le plan Le fameux plan C'était ça le plan Le plan C'était Victor Lafay Le plan C'était pas du tout Exilé J'ai mal aux avant-bras C'est ça Moi pareil A force de tirer Sur le guidon J'imagine Sur le cintre C'est la situation Qu'on a Le maillot jaune C'est la situation Qu'on a Quand on est Rempli de toxines Là On toxine Un peu de partout C'est ça Ça vient dans les bras Là c'est vraiment Que ça a commencé la fin D'ailleurs Il en fallait pas Beaucoup plus Pour Victor Lafay Ça revenait très vite Dans le dernier kilomètre C'est sympa ces images Les français Qui viennent féliciter Victor Lafay Là il a tout donné On le voit Bouche grande ouverte Ça manque d'oxygène Mais Il y a la ligne D'arrivée au bout Et là Ça enlève Beaucoup de Beaucoup de douleur Voilà Victor Lafay Donc cette victoire Dans cette troisième étape Considérée comme L'étape reine De cette édition 2022 De l'Arctic Race Of Norway Voilà Claire Bravo Félicitations Votre pronostic Est tout exact Merci Je vais pas ressortir Les propos de Christophe Riblon Juste après mon pronostic Mais on en parlera Quand même En plateau Il m'avait bien taclé Fallait le sentir Victor Lafay Magnifique victoire Du français Cofidis Qui est vraiment au top Sur cette Arctic Race Of Norway On va ouvrir Le débrief De ça va frotter On écoutera Évidemment Victor Lafay Et Axel Zinglet Également Qui a perdu le maille Au jeu On profite de son coéquipe Allez on va revenir Avec la magnifique Bien sûr Victoire de Victor Lafay On va faire le classement Déjà provisoire De l'étape Avec vous Eric Trois secondes d'avance Sur Kevin Vauclin Hugo Houle Troisième J'étais pas trop mal Dans le pronostic Birstrom Quatrième Hagen Dans le même temps Hermans Osborne Schultz Chan Et ensuite Concey Qui lui par contre Est un petit peu plus loin A 9 secondes Donc nouveau Maillot jaune Victor Lafay Puisqu'en même temps Il prend 10 secondes De bonification Oui tout à fait C'est bien de le rappeler Kevin Vauclin Également Qui fait deuxième De cette étape Les français Qui ont encore une fois Brillé sur l'Arctic Race Of Norway Et on rappelle Qu'il y avait Mathieu Burgodeau Deuxième du classement général Avant cette étape Axel Zinglet Qui était en jaune On est toujours Bien sûr Avec nos envoyés spéciaux Vous voyez Sur le plateau De ça va frotter aussi On est parti à la pêche Aux informations Aux interviews Tiens on va écouter Le deuxième de l'étape du jour Kevin Vauclin Au micro de Charles-Antoine Nora Et Charlie Ford Boursero Kevin on voit Que vous avez du mal A reprendre votre souffle Cette montée est très très dure Et il vous manque pas grand chose Vous revenez très bien Dans le final Oui c'était une montée Très exigeante En plusieurs paliers Comme je l'avais dit au début Avant de partir Que c'était vraiment irrégulier Ce qui est très dur Surtout pour un mec comme moi Qui est plus contre la montre Et victoire A attaquer au bon moment J'étais full toxine Mais ouais Je me suis vraiment repoussé Dans mes retranchements Et on revient vraiment vite À la fin Et c'est dommage Mais c'est quand même satisfaisant De pouvoir faire deux Après un peu de galère Ces derniers temps C'est ce que vous nous disiez Ce matin C'était juste de suivre Pourquoi pas les meilleurs La journée elle est quand même réussie Ouais ouais La journée est globalement Très bien réussie J'ai réussi à faire un podium Malheureusement J'ai pas encore la gagne J'ai encore un nouveau podium Cinquième podium de l'année Mais bon C'est toujours ça de pris Et c'est bien Je sais pas trop S'il y a des cassures ou pas On peut se replacer au général Demain il y a de l'embuscade Je pense Donc c'est vraiment cool Et satisfaisant pour l'équipe Ça promet une belle étape demain Merci Kevin Bonne journée Bonne fin de journée Charles-Antoine Nora C'est normal C'est le réflexe de la pré-course Il est en train de courir partout Charles-Antoine Avec Charlie Ford Boursero On revoit la victoire bien sûr De Victor Laffey Restez avec nous Également Puisque vous savez Que c'est la Ligue 2 Qui aura lieu ensuite Autour de 18h40 Avec Johan Rioux Avec Pierre Bouby Également Ce sera un match entre Bordeaux et New York On a encore plein de belles émotions À vivre sur la chaîne L'équipe Aujourd'hui Christophe Riblon Alors attendez Parce que c'est peut-être Le classement général qui arrive Mais je vais pas vous louper Oui Classement général provisoire Avec vous Eric rapidement Et ensuite je tacle Christophe Oh putain Général donc avec Victor Laffey Désormais nouveau maillot jaune Et Kevin Vauclin Donc qui était à 13 secondes ce matin Et au jeu des bonifications Et les écarts Et bien il est deuxième Et Hugo Houle Troisième Voilà donc Total modification Du classement général Alors Christophe Avant d'écouter Bien sûr Victor Laffey Convoi vainqueur etc Pourquoi Quand je suis venue dire mon prono en direct C'est-à-dire Pardon je me la raconte un peu Victor Laffey Comment ça se fait Que vous m'avez dit Mais c'est pas possible Claire Ou alors c'est fini Toute notre stratégie est terminée Pas d'Axel Zinglay au sommet Etc Vous m'avez pris pour un clown Pas d'Axel J'ai pas du tout dit ça Pas d'Axel Zinglay au sommet C'est vrai Non mais Ce matin Axel Zinglay nous a dit On a un plan pour aujourd'hui On sait où on va Bah en fait le plan était pas du tout sur lui Le plan était plutôt sur Laffey De ce qu'on en a vu En tout cas il était comme ça Non mais bah bravo Vous avez bien Vous pouvez nous remercier Moi j'offre des crêpes au chocolat Non mais vous pouvez nous remercier Si elle était froide Si on vous demande pas de venir dire votre pronostic en direct Personne ne sait que vous avez dit Laffey C'est vrai c'est vrai Mais vous m'avez donné ma chance Merci Cédric Pinault Je vous en serai toute ma vie On va l'écouter quand même Parce que c'est ça L'information principale Aujourd'hui c'est Victor Laffey Qui s'impose sur cette troisième étape De l'Arctic Race of Norway Deuxième victoire chez les professionnels Première victoire de la saison Puisque la dernière C'était l'étape du Giro L'année dernière La huitième Très exactement On va l'écouter Donc au micro de Charlie Fort-Boursereau Et de Charles-Antoine Nora Victor quelle étape Vous êtes allé au bout de vous-même Pour aller chercher cette victoire Ouais carrément Axel il m'a dit à l'oreillette Qu'il fallait que je joue pour moi J'ai compris qu'il n'était pas au top Alors Je me suis dit qu'il était à profiter De ma position d'être devant Il fallait mieux flinguer en premier Que de suivre Mais ouais Moi je roule sans capteur À un moment donné Putain à deux bornes J'avais mal aux jambes Je me suis dit Ouh J'ai peut-être fait une bêtise Mais bon J'arrive aussi à me faire mal Voilà Quand je suis J'étais lactique Les deux derniers kilomètres Mais Après c'est dans la tête quoi J'ai galéré un peu à respirer Là tu vois j'arrive toujours pas à reprendre mon souffle Ça c'est On va dire des séquelles Qui restent encore du Tour de France Mais Bon Avec la victoire au bout On peut dire que La santé est quasiment retrouvée Et la forme Voilà Elle est en Montante Mais Mais voilà Je suis content vraiment d'arriver à faire ça aujourd'hui Avec les galères que j'ai eues Pendant le Tour Et depuis le Tour Ça n'a pas été facile Et Bah mine de rien La première victoire de la saison Donc Ouais c'est top Et On va savourer ce soir Et puis demain On verra Ce qu'on fait Je ne sais pas Où arrive Axel Avec les bonifs qu'il avait Combien ? 22 Ouais après Faut voir avec les mecs derrière Je pense que voilà T'es encore dans le coup pour le Général Et On aura des choses à jouer demain Mais c'est sûr que les autres Ils en auront aussi Merci Victor On vous retrouve après le protocole Alors vous posez une question à Victor Laffey Il vous dit tout De A à Z Toujours naturel On l'avait déjà vu en plateau plusieurs fois Et surtout Messieurs Il est en train de dire Clairement On a encore peut-être des chances au Général Avec Axel Zinglé Demain Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que demain C'est trop C'est pas assez dur ? Ils ont notre plan Pour nous perdre Non mais Demain On sait que le parcours est vraiment difficile Le circuit final sur la ville d'arrivée Est compliqué Et d'avoir deux cartouches Deux pions C'est mieux qu'une Deux options Et les deux sont forts en plus Donc après Bon Axel a été un petit peu en deçà aujourd'hui Mais avoir deux coureurs de qualité Comme sont Victor et Axel Ça permet demain de partir avec de belles ambitions On voit les images de justement Victor Laffey avec Axel Zinglé Et avec Roberto Damiani Également le directeur sportif de cette formation de Cofidis Alors justement Dans l'étape C'était le plus fort aujourd'hui Victor Laffey Il a gagné bien sûr Mais l'attaque Il n'y a personne qui a suivi C'est parce que personne ne pouvait Ou parce qu'on s'est un peu regardé ? Non 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 Il était le plus fort Déjà sur les premières attaques Au pied de l'Ascension Déjà il était tout le temps Dans les trois ou quatre premiers Il était clairement en contrôle Je crois que je le dis à Mandana Oten Il avait l'air très facile Il se retournait Pour regarder un petit peu Où en étaient ses adversaires Donc non non Il était clairement très fort Il a attaqué Quand il l'a décidé Après Il a des doutes Sur sa condition Il dit qu'il a encore Des problèmes à respirer Il faut qu'il soit rassuré Il n'y a aucun problème Faire l'effort qu'il a fait là Je ne sais pas Combien de temps ça a duré Mais au moins 4-5 minutes Personne n'a été incapacé De revenir Sur le final Effectivement On voit qu'il coince un petit peu Parce que la pente Se radoucit un peu Derrière On est 4-5 coureurs On se relaie Donc obligatoirement On prend un peu plus de vitesse Mais non non Il n'y a aucun souci Il était clairement au-dessus La bosse correspondait Complètement à ses qualités On avait des doutes Parce que lui Il nous avait dit Qu'il n'était pas encore En supercondition Et on ne peut que l'écouter Nous on n'a que ça Comme information Il paraissait encore Un petit peu en souffrance Même là il en reparle Donc c'est qu'il n'est vraiment pas sûr Peut-être qu'il y a eu Une déclic aujourd'hui Mais voilà Je pense que non Il faut clairement être rassuré Si on est encore un peu malade On ne fait pas la performance Qu'il vient de faire aujourd'hui Donc non non Tout va bien Et comme il l'a dit Ça laisse présager D'une belle fin de saison En tout cas Kofidis sont clairement Sur une dynamique Une très belle dynamique Enfin j'allais dire exceptionnelle Mais ouais Ils n'ont pas gagné encore Mais ils sont sur deux courses Par étape comme ça Le même week-end Et ils sont en capacité De gagner les deux Ils ont gagné C'est la troisième victoire Même d'étape En trois jours Voilà Chapeau à eux Ça se passe vraiment très bien Vous parlez aussi du Tour de l'Arim Je parle du Tour de l'Arim Avec Diop Martin Avec Diop Martin On peut peut-être Aller faire d'abord un point Sur le placement général Avec Eric Sélis Pour acter Que Victor Lafay Est bien en tête Et puis on revient avec vous Cédric Voilà effectivement Donc Victor Lafay Le nouveau maillot jaune De cet Arctic Race of Norway Kevin Vauclin Donc qui est à 7 secondes Hugo Houle à 9 secondes Et on regarde Dans les 10 premiers Par contre Par rapport à ce que disait Victor Lafay À Axel Zinglay Axel Zinglay Qui sort du top 10 Quand même Il le disait lui-même 22 secondes Et on voit que le dixième Est à plus de 20 secondes Donc Il doit être aux alentours De la douzième place Et derrière Donc on a Schultz On l'a dit On va rester déjà Sur ces deux dernières années Messieurs Victoire sur une étape du Giro Avec tout ce qu'on a su De lui avant C'est-à-dire que c'était Un excellent grimpeur Chez les juniors Notamment Chez les espoirs Il avait aussi Beaucoup de bons résultats Des petits problèmes De santé Également Avec une excroissance Je crois au niveau du fémur Également Dont il a fallu Être opéré A plusieurs reprises Ça a été compliqué De démarrer La saison Chez les professionnels L'année dernière Il y arrive Il a cette victoire Sur le Giro Et puis là Un peu patatras Cette saison Parce que finalement Il a de bons résultats Mais pas de victoire Quand on en attendait Peut-être une plus tôt Avec tous ces pépins physiques C'est dire si celle-là Va compter beaucoup Finalement C'est ce que disait Tout à l'heure Christophe en commentaire C'est la confirmation En fait Quand tu arrives La révélation C'est une chose Mais après Confirmer son talent C'est souvent plus dur C'est vrai qu'il a gagné Une super étape L'en passée au Giro Et on l'attendait Cette année Qu'il confirme cette victoire Et ça a été compliqué pour lui Jamais trop de réussite Il a dû abandonner Le Tour de France Il part sur le Tour de France Il est malade Il n'arrive pas A mettre toutes les chances De son côté Pour réussir A faire un beau Tour de France Il tombe surtout malade Il a du mal à récupérer Là il revient Sur l'articresse Course de reprise Un peu indécis Sa santé Il ne sait pas trop Où il en est Et puis là Il démonte Qu'il va très bien Tout le monde Devraient être malade Comme lui en fait Et surtout avec la manière Il est clairement Dans les qualités Qu'on attend de lui Quand il a gagné à Tireno Il me semble que ça ressemblait Un peu à ça Au Giro Au Giro Pardon Ces qualités De puncher Grapper C'est vraiment ça Qu'on attend de lui C'est dans ce domaine là Où il excelle Et ce qu'on voit aujourd'hui On a fait une éloge D'Axel Zinglay On a même fait Un mini comparatif Où nous on en a parlé Entre nous Avec Alaphilippe On est sur ce schéma là Là on est clairement Sur ce type de coureur On a une génération De coureurs français Avec Cosnefrois aussi Qui n'est pas là Qui est capable Sur des ascensions Comme ça Courtes Vraiment De faire des grosses différences Vraiment intenses Où on arrive A distancer les autres Et ça c'est vraiment Très très intéressant Donc maintenant Il a retrouvé Le chemin de la victoire En plus avec A priori une confiance en lui Qui n'était pas au top Il pense encore Qu'il a des séquelles Il en a peut-être Mais alors S'il a des séquelles Tant mieux Tant mieux Parce que maintenant Il va pouvoir Voir plus grand Tous les espoirs Qui ont été fondés en lui En fait Ça a mis un peu de temps Mais il les confirme aujourd'hui En tout cas Elle est là Sa première victoire De la saison Il était passé Pas très loin Sur le Pays Basque Quatrième étape Il se fait reprendre A un kilomètre De l'arrivée A peine Ça montre en tout cas Qu'on l'attend aussi En World Tour Victor l'a fait Et sur des courses comme ça De toute façon On n'a pas gagné Une étape sur un grand tour Par hasard Voilà ce qu'on pouvait dire Sur Victor l'a fait On va basculer Sur celui qui a perdu Le maillot jaune Mais ça doit quand même Être un sourire Sans trop de larmes Du côté d'Axel Zinglay Puisque c'est son coéquipier Victor l'a fait Qui l'a maintenant Sur les épaules Au micro de Charles-Antoine Aura Et Charlie-Ferboursero Axel Ouais on va le requer Axel vous sortez du top 10 Mais la joie elle est ailleurs Aujourd'hui vous perdez Peut-être votre maillot jaune Mais il y a un coéquipier Qui gagne Ouais ouais De toute façon C'était dit ce matin Que si jamais Je vais perdre le maillot Ce serait pour un autre de l'équipe Donc après voilà C'était pas forcément Si j'avais pu le garder Je l'aurais gardé Mais non c'est super Pour Victor On a fait une super course Et de toute façon On savait Qu'il était super fort Sur ce type d'effort Donc je vous avais dit Lui il doute toujours un peu Mais j'étais pas inquiet pour lui Et voilà Il m'a donné raison Donc c'est une super journée Pour l'équipe Et puis demain Il y a encore une belle étape Qui peut aussi bien vous correspondre Ouais tout à fait Demain c'est une étape difficile Et bah voilà Maintenant on est content On a encore le maillot Donc on aura encore des responsabilités Mais on est prêt Merci Axel Bonne récupération Merci à Charles-Antoine Nora et à Charlie Fort Boursereau Finalement il dit Que si j'avais pu le garder Je l'aurais gardé Mais on savait aussi Qu'il y avait Victor Laffey En fait il y avait un plan A plusieurs étages Non ? Plusieurs options Ouais il y avait un plan A plusieurs étages Mais eux Enfin en fait c'est toujours Nous on se fie à ce qu'on nous dit Ou ce qu'on nous raconte Ou les différentes réponses Qu'on nous fait dans les interviews Victor Laffey N'avait pas du tout confiance en lui Donc nous Enfin à aucun moment Enfin vous vous y avez pensé Mais à aucun moment On s'est dit Aujourd'hui on va On va miser sur un autre cheval Que Zingley Donc nous on s'était axé sur ça On pensait que la stratégie Et c'est souvent comme ça Quand on est leader On a gagné une étape On axe la stratégie Sur un seul coureur Ils avaient quand même Relative C'est bien joué du coup ? C'est très bien joué Parce que de toute façon Avec Zingley Il ne fait pas deux étapes Il est beaucoup plus loin Donc il aurait perdu le maillot Et Kofidis aurait perdu le maillot Donc ils ont très bien joué Mais ça Nous on n'est pas dans le bus On ne pouvait pas le savoir Déjà on ne pouvait pas savoir La condition de Victor Laffey Mais c'est surtout Chapeau à Kofidis Parce qu'ils avaient quand même Bien analysé le parcours Pour estimer que la bosse C'était quand même Trop difficile Sûrement pour Axel Donc voilà En fait ils avaient adapté Une autre stratégie Au cas où Si Axel était défaillant Et je trouve que C'était quand même Très bien joué Très intelligent Et surtout Ça a été fait en bonne forme Sans aucune animosité Et c'est exactement Ce qui leur ressort On va aller voir Mathieu Burgodeau Qui était deuxième Du classement général Avant cette étape Au micro de Charlie Fort Boursereau Et Charles-Antoine Nora En direct Mathieu on imagine Beaucoup de déceptions On vous a vu rentrer Directement sous l'attente Ouais ouais Bah ouais Je suis déçu Parce que les yens Ont fait un super boulot Et malheureusement J'ai perdu leur roue Au pied Et puis après J'ai fait un bon effort A mi-pente Pour essayer de revenir Et je l'ai payé Voilà Je suis déçu Parce que J'ai fait de la merde C'est peut-être une montée Qui vous correspondait Pas forcément non plus Si si Je pense que Ça me correspond bien Mais après le niveau Est tellement homogène Qu'il faut vraiment Optimiser à ses chances Et de bien placer Et ouais C'est de ma faute Je n'ai pas suivi Et puis voilà Je l'ai payé cash Sur la fin de la montée Il y a encore une étape Demain qui s'annonce Quand même tumultueuse Et dynamique On peut quand même Vous voir devant Ouais 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 Demain C'est une étape Vraiment usante En circuit sur la fin Donc Ça laisse des opportunités Pour des attaques Et On verra bien Comment ça se passe Mais ouais Là je suis déçu Merci Mathieu On va le revoir Mathieu Burgodeau C'est bien quand les coureurs Ne se cachent pas Alors c'est franc C'est brut de décoffrage Mais en même temps Il assume complètement La responsabilité Aujourd'hui de son échec Cédric Bah oui Après il dit Qu'il a eu un mauvais placement Au pied de la montée Alors on ne l'a pas Nous certainement Bien observé Je ne sais pas où il était Exactement au pied De cette dernière montée Il dit qu'il perd les roues C'est sûr qu'il fallait Être mieux placé Il a fait un effort D'après ce qu'il nous raconte Il a fait un effort Trop important Pour se replacer Et quand la décision S'est faite Il n'a pas pu réagir Parce qu'il avait déjà Fait un effort important Donc voilà C'est peut-être une erreur De sa part D'expérience De placement Mais là quand on le voit Sur les images Nous sur le grand écran Derrière Il n'est pas quand même Dans les 15 premiers ici Donc je pense qu'il était Un peu juste Il devait sûrement être trop loin Peut-être un tout petit peu juste Un peu juste aussi Mais en fait C'est clair que S'il nous parle de son placement Au pied Si au pied il était mal placé Je ne sais pas Qu'il était 30ème ou 40ème On a vu que dès le pied L'équipe Israël Première Tech A monté très vite En fait il n'y avait pas De possibilité de remonter Sauf de faire un effort violent Qu'on allait payer après Donc c'est exactement Ce qui s'est passé En tout cas Comme vous dites Il est franc Et c'est plutôt bon De le voir déçu Il sait qu'il a fait une erreur L'erreur elle vient de lui Donc ça veut dire Que ça va bien Donc il reste une étape Pour se consoler Entre guillemets Pour essayer d'aller chercher Un truc Je pense que Mathieu Sera revanchard demain Et ça c'est plutôt bien La déception vient aussi Du fait qu'il avait fait Les bonifs Sur la première étape Il avait tout bien fait Il avait tout bien fait Il était deuxième au général Même nous On le citait Dans nos pronostics Alors nous On n'est pas la référence Mais ça veut dire Quand même Qu'il nous avait interpellé Qu'on l'avait vu Sur le vélo Qu'il était bien Voilà Il reste une étape demain Rien n'est perdu Demain c'est en circuit Il y a plein de belles choses à faire Et demain Voilà Il y a C'est pas fini Et regardez Christophe Victor l'a fait Sur le podium Eric Célis On va commenter ce moment Et bien oui On en profite Et on va l'apprécier Comme il se doit Alors là C'est la victoire d'étape Mais Victor On va le retrouver Dans quelques instants Dans la cérémonie protocolaire Tout de jaune vêtu Et ça aussi Ça sera une image Qui va compter Voilà Victor l'a fait Donc célébrer Une première fois Pour le gain De cette troisième étape L'étape Rennes Entre guillemets De cette Arctic Race of Norway On va revoir Le classement Avec trois secondes d'avance Sur Kevin Vauclin Hugo Houle troisième Et donc après On déroule avec Neuf coureurs Dans le même temps Et Conti en dixième position Qui prend Six secondes d'écart Avec ses garçons Voilà donc Pour cette première cérémonie Protocolaire Pour Victor l'a fait Mais on l'attend Bien évidemment On va vous retrouver Dans quelques instants Toujours avec ce podium On va essayer de vivre L'ambiance également De la montée Sur ce podium De Victor l'a fait Qui s'est donc imposé On vous le rappelle Sur cette troisième étape L'étape Rennes Normalement De l'Arctic Race of Norway Le voilà sur le podium C'est l'image qu'on attendait Voilà Victor l'a fait Tout sourire Avec ce maillot jaune De nouveau leader De l'Arctic Race Pardon Of Norway On rappelle que l'an passé Il avait terminé En troisième position Et bien là Une étape de l'arrivée Et bien il prend les commandes De cette édition en 2022 Victor l'a fait Il est déjà concentré Sur ce qui suivra demain Mais évidemment Il a fait le boulot Comme il se doit Vous avez raison de nous rappeler Qu'il avait terminé Troisième également L'année dernière En fait il y a des courses références Comme ça aussi Pour les coureurs Ouais puis il y a des courses L'an passé il l'a fait Sans avoir fait Tour de France en plus Donc on sait Que quand on sort D'un grand tour Notamment le Tour de France Si on récupère bien Après lui Il a abandonné le Tour de France Donc c'est un peu particulier Mais les coureurs Qui sortent du Tour de France Comme Hugo Hull Qui est actuellement Troisième au classement Bah tu as tout de suite Tu gagnes de la force Pour le Tour de France Si tu récupères bien Voilà T'es un petit peu plus T'es un petit Un petit cran supérieur Par rapport aux autres coureurs Donc là en ayant fait 15 jours Sur le Tour de France Sur le Tour de France Demain 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 Bah oui Pas en plateau Mais vous l'aurez peut-être Vous l'aurez peut-être Au commentaire Victor Laffey Qu'on attend au micro De nos consultants Peut-être que je peux vous rappeler Que l'année dernière Laffey a fait troisième Derrière Hermann Derrière Iking Également Donc c'est quand même Des profils aussi De puncher Avec lesquels Il pouvait se comparer A l'époque Bien sûr C'est complètement Mais Il n'y a pas de secret Il n'y a pas de grosse révélation En fait Ce qu'on a vu aujourd'hui Dans le final C'est ça Un grimpeur puncher Pour le grand public Quand on dit Des grimpeurs puncher C'est vraiment Ce qu'il a fait Sur le final Et pour gagner Ce type de course C'est le profil Qu'il faut avoir Donc oui Un Ben Armand Avait ces qualités-là Voilà Un Julien Lafilippe Les a Un Zinglet Les a Voilà On a des coureurs Aujourd'hui en France Un Cosnefroi Les a aussi On a des coureurs En France Qui l'ont Et Victor Laffey Aujourd'hui Il a parfaitement Il a parfaitement Montré ça En fait Voilà On l'a La petite Marseillaise On l'écoute Sur la Marseillaise Allez Toujours au micro Dans un soirée spécial On n'en fait jamais Victor Un podium Un maillot jaune Ça faisait longtemps Ça fait du bien Après un mois de juillet compliqué Ouais c'est clair Je courais un peu Après ma première victoire En plus Je savais qu'aujourd'hui Ça pouvait me convenir Mais je ne suis pas du tout Arrivé dans les meilleures dispositions On va dire Donc voilà Je l'ai fait Avec ce que j'avais Et aujourd'hui L'équipe a fait Un boulot incroyable On a tous couru ensemble On a tous couru ensemble Alors en premier lieu pour Axel Mais voilà Avec moi dans un second plan Je pense qu'on a fait la course parfaite Et dans le final Axel il me dit Il faut que je joue pour moi Et donc voilà Il y a le mec d'Alpessin Qui a attaqué J'y suis allé Je sentais que j'étais encore bien Et je me suis dit Bon je vais attaquer dans le raid C'est là où je suis censé être le mieux Et bon j'ai attaqué Je pense un peu fort Mais moi j'ai Après je me suis dit mince Il va quand même falloir aller jusqu'au bout maintenant Et j'avais vraiment mal aux jambes Mais je pense que tout le monde à ce moment là Donc voilà Je fais comme j'ai pu Et puis je suis vraiment content d'avoir gagné On a pu discuter avec votre jeune collègue Axel Zingle Qui a fait une belle montée lui aussi Il nous a dit justement Que ce matin Il ne fallait pas douter de vous C'était vous qui étiez vraiment la carte maître Kofidis C'est vrai Il ne me l'a pas dit Mais Dans tous les cas On avait dit C'était Axel et moi Bon tu vois Axel Je pensais vraiment qu'il allait faire une belle montée Et il l'a montré encore aujourd'hui Donc c'est pour ça Je pense qu'hier j'ai bien fait lui laisser les bonnes livres Comme ça on est vraiment Les deux encore dans le jeu Pour le général Donc c'est vraiment chouette Bon il n'a plus le maillot Je l'ai aujourd'hui Tant que c'est l'un de nous Qui le garde demain C'est bon Puis demain il y a une très belle étape Qui s'annonce quand même assez houleuse Et dynamique Il va falloir le défendre ce maillot maintenant Ouais carrément Je pense que ça va être la plus dure étape demain Et après voilà Comme je dis c'est top qu'on soit deux Pour pouvoir le faire Après on regardera le classement général Je ne sais pas où il en est Lui avec ses bonifs etc Mais je pense que Ouais Ce sera lui Soit lui Soit moi Pour ce maillot Demain Après voilà On verra Mais on va tout faire Pour essayer de le garder Merci Victor Bonne récupération Merci à la fraîcheur De Victor Lafay Je suis en train de chercher La place d'Axel Zinglay Pour l'instant on n'a pas Justement Cette confirmation au général Voir si on pouvait appuyer Un peu peut-être les propos On sait juste qu'il fait 23ème à 26 secondes Bah si en 26 secondes T'enlèves 13 secondes Ouais donc logiquement 36 secondes 36 non Il est 11ème au général visiblement Il a pris 10 secondes de l'année Ah oui ouais exact Il est 11ème au général Il est 11ème à 23 secondes au général C'est ce qu'on dit 36 moins 13 Ouais c'est ça C'est pas mal C'est jouable encore Pour le classement général Même pour Axel Après Après La question n'est pas de savoir Qui va gagner entre les deux En fait Je pense que demain On ne va pas jouer à ce petit jeu-là C'est juste que demain On est sur un parcours difficile Avec un circuit à la fin À faire 4 fois Avec une bosse Et on sait qu'il y a encore Beaucoup de coureurs Qui sont quand même Assez proches au général Et en fait C'est plus sur des mouvements de course Ne pas se faire surprendre Par un coureur Et avoir un équipier Qui est là Et qui n'est pas loin au général Et du coup Qui lui aussi peut suivre Les coups Et les différentes attaques De la dizaine Ou quinzaine de coureurs Qui est proche au général C'est quand même Vachement rassurant Et c'est ça Qui va sûrement Leur permettre demain De gagner Parce que collectivement Moins deux au classement général On va voir le profil Bien sûr de cette étape Dans quelques instants Le temps pour nous De retourner voir Charles-Antoine Nora Avec Charlie Fort-Boursereau Alors Charles-Antoine Vous vous êtes aux côtés De ces formations françaises Qui sont là-bas Il n'y a pas que la Cofidis Évidemment On en a déjà parlé Mais dites-nous justement Ce que vous ressentez De ce collectif De l'équipe Cofidis en Norvège Ouais Claire C'est vrai que Ce qu'on a vu C'est que comme vous l'avez vu À la télévision Ils ont vraiment fait Tout l'étalage de leur talent L'équipe Cofidis L'équipe nordiste Pour moi c'est l'équipe Qui est à suivre Qui aura vraiment Les cartes en main Demain pour défendre le maillot Ils l'ont montré Ils sont très unis On l'a vu notamment Dans les interviews Ils se connaissent très bien Ils rigolent Axel Zinigle Il n'a aucune rancœur Contre son coéquipier Au contraire Ils le félicitent On sent un vrai esprit de groupe Et je pense que c'est Ce qui fait leur force Demain ils ont tout Pour une nouvelle fois Réussir cette étape On attendait aussi L'équipe Total d'énergie Aujourd'hui ils se sont loupés Vous avez entendu Mathieu Burgodon Le danger peut venir d'ailleurs Mais je pense qu'ils se sont Très bien placés Pour contrôler la course Et garder ce maillot jaune Demain Merci Charles-Antoine Noura profitez bien De l'ambiance Il y a de l'ambiance Derrière vous On lui pose la question ou pas ? Non allez on vous laisse On vous laisse Charles-Antoine Ne vous inquiétez pas Ne vous inquiétez pas Juste pour rebondir Et pour aller dans le sens De ce qu'on disait Pour demain C'est quand même important D'avoir un équipé proche Au général Juste dans les dix premiers Il y a deux coureurs De l'équipe Israël Première Tech Hugo Houle Et Karl-Frédéric Haguen Il y a deux coureurs De l'équipe intermarché Et trois coureurs De l'équipe Alpecine Donc ça fait trois équipes Qui potentiellement Peuvent attaquer Victor Lafay Donc lui qui a un équipier Qui est onzième Et qui est aussi Tout proche au général Ça va vraiment l'aider demain C'était important De rappeler ça On peut aussi dire Qu'il y a toujours Cette lutte Pour le maintien Au sein du World Tour Avec ses formations Et que Kofidis Là cette semaine A frappé fort Ouais Kofidis Elle n'a été déjà Pas vraiment en danger Dans cette lutte Au maintien Dans le World Tour Parce qu'on sait Qu'en fin de saison Deux équipes Vont descendre En seconde division Un petit peu Comme on le pourrait Avoir dans le foot Notamment C'est même Ce qui est intéressant C'est l'équipe Israël Israël Premier Tech Qui fait une belle Deuxième partie de saison Qui vont peut-être Se sauver Parce que pour l'instant Ils ne sont pas sauvés Cette fois-ci C'est quelqu'un Que vous avez côtoyé Messieurs Tourushoft Est au micro De nos envoyés spéciaux Bien sûr Peut-être le coureur Norvégien Le plus connu Encore pour l'instant Oui c'est ça On est avec la célébrité Tourushoft Qui est chez lui ici Vous profitez bien De cet Arctic Race of Norway Un petit mot Sur la victoire De Victor Il a fait fort aujourd'hui Oui il a fait très fort J'ai vu déjà Au pied La dernière montée Qu'il était bien passé Deuxième Et on a eu Des attaques Tout de suite Elle a pris la roue Et c'est bien Qu'il a pris L'initiative Lui-même Et aujourd'hui Il était le plus fort Il méritait Gagner la 3ème Et peut-être L'étape la plus dure Ici à Arctic Race Cette année Un petit mot Sur l'engouement populaire On voit qu'il y a Énormément de fans Qui sont là Qui sont présents Dans les arrivées Tout au long De la route Des étapes On imagine Que ça vous fait plaisir Moi je suis fier Moi je suis fier Parce que Moi j'ai convaincu Les vélos Il n'y avait pas trop De monde Qui était intéressé Maintenant C'est une populaire Non Un sport très populaire Et c'est aussi Les spectateurs Ils sont positifs Ils couragent tout le monde Et ils font des fois Des conneries Ou des bêtises Au bord de la route C'est ça Qui donne une bonne ambiance Je suis fier Pour voir ça Merci Torushoft Le français de Torushoft Ne bouge absolument pas En tout cas Torushoft Qui est bien sûr Une célébrité en Norvège Avec un énorme palmarès On le sait tous Également Toujours bien D'avoir le bilan De celui Qui avait remporté La toute première édition De l'Arctic Race of Norway Bien sûr On va se pencher sur demain Avec vous Eric Sellis Peut-être regarder ce profil Puisqu'on n'arrête pas De le teaser Depuis tout à l'heure D'en parler De dire que ça va être Un circuit éreintant Difficile Le profil de l'étape Alors on dit Une étape difficile Sur la fin Mais regardez Ce qui est sur la partie médiane Ça ne sera pas simple Non plus Puisqu'il y aura Deux ascensions De deuxième catégorie Et ensuite Effectivement Quatre tours à boucler Du circuit De 8 km Avec quatre ascensions Répétées Ça sera Effectivement Très très compliqué Puis attention aussi Alors là on ne le voit pas Sur le profil Mais sur le circuit Sur la carte du circuit De rétrécissement Avec des passages Sur des ponts Et notamment Un sous la flamme rouge Donc ça pourrait avoir Aussi son incidence Mais c'est surtout Cette répétition D'ascension Un kilomètre 4 à 7,7% Ça va vraiment Piquer dans les jambes Il faudra vraiment Être très très costaud Pour finir Cette étape Bien placée Et pourquoi pas On le souhaite en tout cas Pour Victor Laffey Avec le maillot jaune Sur les épaules Cédric Vous étiez en train De calculer quoi ? Je regardais Le sommet Combien était Le sommet de l'arrivée Il est à 6 km environ De l'arrivée Le sommet La dernière difficulté Et ouais C'est une étape Difficile demain Victor Laffey Mais il a même dit Peut-être l'étape La plus dure lui Et c'est ce qu'il a dit Tout à l'heure au micro Donc voilà On s'attend encore A beaucoup d'attaques Je pense de la part Des adversaires De l'équipe Cofidis Christophe l'a très bien Rappelé tout à l'heure Beaucoup d'équipes Ont plusieurs coureurs placés Et ce qui pourrait Vraiment rendre La tâche difficile Pour défendre le maillot Victor en interview A dit Je suis peut-être parti Un peu trop fort Quand je suis sorti Est-ce que ça C'est pas justement Demain ce qu'il va falloir Qu'il gère ? Ce qui était intéressant C'est qu'il a dit Ouais j'ai pas de capteur C'était un peu à l'arrache On a compris Quand il avait attaqué Quand il avait eu le panneau Deux bornes Quand il venait d'attaquer Il s'est dit J'ai peut-être fait une bêtise Mais c'est bien De l'avoir fait comme ça La sensation en fait Il n'a pas du tout regardé On sait que tous les coureurs Maintenant regardent absolument Leur carteur de puissance Pour se gérer Mais là il a fait vraiment La sensation Et voilà S'il le fait peut-être En regardant son capteur de puissance Peut-être qu'il ne fait pas Ce qu'il a fait là Donc c'est intéressant aussi De la part de ce coureur De nous dire ses sensations Et donc non T'as toujours un doute Quand tu attaques aussi fort Comme il l'a fait Parce que là on ne se rend pas compte Mais ils sont sur des puissances Quand il attaque Qui sont sur des puissances Extrêmement importantes Au niveau des watts Donc voilà C'est des efforts ultra intenses Sur 5 minutes T'es à ton seuil T'as ta PMA même Tu sais que tu ne peux pas tenir Plus longtemps que 5-7 minutes Donc voilà Quand tu passes la ligne On a bien vu Il pouvait à peine serrer Kevin Vaucla Qui venait le féliciter Il ne pouvait plus lever le bras Donc tu as la toxine Jusqu'aux oreilles Comme on dit dans le jargon Donc c'est des efforts Hyper violents Et vous avez revu En tout cas les images De la victoire De Victor Laffey Sur cette troisième étape De l'Arctic Race Of Norway Eric on fait un point Sur le classement général Avec vous Juste avant d'aller A la découverte D'une nouvelle équipe Oui avec cette confirmation Donc Victor Laffey Maillot jaune Il aura 7 secondes d'avance Sur Kevin Vauclin Demain au départ De la dernière étape Hugo Houle Attention quand même 9 secondes Et puis derrière Bistrom à 10 Et ensuite Schulz Hermanns Hagen Osborne Conte-si Pardon Jusqu'à Osborne C'est 13 secondes Conte-si 19 Bax 20 Et si on en croit Les calculs qui ont été faits Donc Axel Zingley Est en 11ème position Avec 22 secondes De retard Donc voilà Il y a encore 23 secondes Pardon Excusez-moi 23 secondes Donc voilà Tout reste possible On l'a quand même Toujours aussi On parlait de Victor Laffey Et de Axel Zingley Mais on a aussi Un autre français Vauclin Donc on a toujours Deux français En tête du classement De l'Arctic Race Et ça c'est très bien Et oui Le final sera à vivre Demain à 14h Pour cette dernière étape De l'Arctic Race Of Norway Alors vous avez vu Sur la start list Il y a une nouvelle formation Qui a fait son apparition Dans les pelotons Elle s'appelle China Glory Continental Cycling Elle a été créée en janvier Elle est dirigée Par Amael Moinar Qu'on aura Dans quelques instants En direct Également avec nous Pour nous parler De cette formation Elle est composée De coureurs chinois De coureurs internationaux Et nos envoyés spéciaux Charles-Antoine Nora Et Charlie Ford Boursero Sont allés A la rencontre De cette formation Sur cette course Un sujet Qui vous est proposé maintenant Bravo Il a dit qu'aujourd'hui C'était tellement difficile Que ça l'a fait pleurer Sur le vélo C'est la première fois Qu'il verse des larmes Sur le vélo Mais il est assez fier D'avoir terminé la course Bravo Après l'étape Ultime difficulté De la journée Communiquer avec Les coureurs chinois China Glory Structure chinoise Mais équipe internationale Sur cette Articresse of Norway Ils sont sept Pour encadrer les coureurs Trois soigneurs Français et Finlandais Deux mécaniciens Russes et Italiens Et deux directeurs sportifs Français Combien de fictifs ? 4,4 km Jérôme Coppel Et Lionel Marie Il a fallu tout créer C'est à dire Trouver des courses Déjà Prendre des contacts On a commencé Par le tour de Turquie On a fait amener Du matériel Des vélos Les coureurs Commençait à se comprendre Les vêtements Ça va jusqu'aux Feuilles aluminium Pour faire les gâteaux de riz Après On est rentré en Europe On a eu la chance D'avoir des véhicules Et puis Il a fallu dessiner Les véhicules Il a fallu chercher Des galeries Des radios Des radios pour les coureurs Et puis Tout ça Ça se met en place Petit à petit L'ambition de cette équipe Managée par l'ancien coureur français Amael Moinard Formé des coureurs chinois Au cyclisme professionnel Auprès de coureurs occidentaux Un transfert de compétences Avec en chef de file L'américain Sean Bennett Membre d'une équipe World Tour Jusqu'à cette année C'est un challenge différent Il y a la barrière de la langue La communication avec les mecs C'est une approche différente du cyclisme On est là pour leur apprendre Ce qu'il faut faire Ils n'ont pas pu courir Ces deux dernières années Et je ne sais pas comment Ils se sont entraînés Les années précédentes Oui C'est vraiment différent Participer au jeu de Paris En cyclisme dans deux ans C'est le rêve que se fixe la Chine Qui ambitionne à terme Une médaille olympique Et oui c'est ça justement Qu'on va aborder avec Amael Moinard Maintenant en direct Qui est avec nous A la tête de cette équipe Bonjour Amael Merci d'être avec nous Alors vous êtes un peu perdu Mais vous êtes bien avec nous Tout va bien Amael justement Expliquez-nous un peu Quelles sont les ambitions De cette formation nouvelle Bonsoir Bonsoir à tous La jeunesse de ce projet En fait C'est ce qui a été un petit peu Expliqué dans le sujet Ce sont les Jeux Olympiques De Paris en 2024 Le but est d'avoir Un cours chinois Qui prenne le départ Et qui soit en capacité De terminer la compétition Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il faut Tout prendre de zéro Quasiment ? C'est tout prendre de zéro Parce qu'il ne faut pas oublier Que la Chine est un pays fermé À l'heure actuelle Avec la crise sanitaire Et leur politique Zéro Covid Donc ça fait deux années Que la plupart des coureurs Qui sont avec nous N'ont pas fait de compétition Donc beaucoup à rattraper Il progresse très très vite Mais maintenant Ça demande du temps Et ça demande beaucoup D'investissement Du staff et des coureurs Et avec plusieurs complexités Que ce soit on l'a vu Au niveau de la communication Mais aussi au niveau De la compréhension De l'entraînement Des techniques un petit peu différentes Mais c'est un projet Qui est passionnant Sur tous ces points-là On a vu que vous avez Bien sûr des coureurs chinois Au sein de votre effectif Mais il y a aussi Des coureurs internationaux C'est justement ça Que vous cherchez C'est ce mélange Pour s'apporter l'un l'autre Oui complètement C'est exactement La demande Un petit peu Des instances du sport À Pékin C'était de créer Un environnement international Afin que tout le monde Puisse progresser S'enrichir un petit peu aussi Et c'est Il faut tout créer Mais Je pense que la mayonnaise A bien pris Entre tout le monde Entre tout le staff Entre les coureurs Et d'avoir Plusieurs nationalités Justement ça crée Une atmosphère Très très enrichissante Pour tout le monde Alors j'ai une dernière question Puis je vais laisser Cédric Vous en poser une Vous avez parlé Des Jeux Olympiques de Paris Est-ce qu'il y a dans la tête Un jour D'avoir un maillot jaune Peut-être Chinois à Paris Alors j'ai pas très bien Entendu la question Bah oui Bah évidemment C'est toujours quand les questions Sont touchy À Maël Qu'on n'entend pas C'est ça C'est ça Non je disais Est-ce qu'il y a pour ambition D'avoir peut-être Un maillot jaune À Paris Un jour Également Est-ce qu'on en parle Oui Après évidemment Le but Ça sera de De progresser Dès l'année prochaine Ça serait de passer En deuxième division mondiale En tant que En tant que pro-team Pour ensuite gravir les échelons Petit à petit Mais c'est un projet Qui va grandir Au fil des années Qui prend du temps aussi Parce que ça demande Beaucoup de temps A mettre en place Créer une équipe Cycliste C'est déjà compliqué Mais faire venir aussi Des coureurs Dans notre continent C'est encore plus compliqué Mais oui L'ambition Est d'être un jour Au départ Pour eux Et d'être aussi Au départ du jour de France Je vais laisser Cédric Pinault Vous poser la dernière question A Maël Salut A Maël J'avais juste Une petite question Comment toi C'est quoi ton rôle Exactement Avec cette équipe Et comment tu fais Pour gérer justement Si tu dois gérer Un peu à distance Alors c'est juste un peu Cette explication Si tu peux nous donner Un petit peu Alors Le projet est venu Avec Martin Changi Donc un autre Ancien coureur Hollandais On a été un petit peu Contactés tous les deux Pour créer ce projet Et donc En fait on a tout fait Au début Finalement Ça a été écrire Un petit peu Tout ce projet Pouvoir le mettre en place Parce qu'au début On a fait que des visioconférences Avec nos représentants En Chine Pour pouvoir rendre Tout cela possible En Europe et en France Donc ça veut dire Créer une structure juridique Pour pouvoir avoir des véhicules Aller sur les compétitions Faire venir les coureurs Pouvoir les regrouper Donc il n'y a pas forcément De rôle définitif Au début Il faut tout faire Et puis finalement Martin Changi S'occupe plutôt De l'aspect sportif Et aujourd'hui Je m'occupe plutôt De tout le reste De toute la mise en place Pour rendre tout cela Possible Donc c'est beaucoup Beaucoup de travail Derrière Pour que des coureurs Puissent être au départ De certaines courses Et après on voit le résultat Avec parfois Des belles surprises Donc en fait Chaque jour de course Qui passe pour nous C'est aussi une victoire De plus Pour cette organisation Merci Amael Moinard De nous avoir partagé Bien sûr Cette philosophie Et puis également Votre façon De construire tout ça Merci aussi Pour le décor Derrière Ça nous a fait Une petite bouffée D'air frais Sur le plateau De Savas Frotté A bientôt Avec grand plaisir Amael évidemment Même pourquoi pas Au commentaire De nos courses Vous êtes aussi Notre consultant On ne l'oublie pas Alors messieurs On va revenir quand même Sur cette victoire De Victor Lafay On va revoir encore Ce qui s'est passé Dans la dernière ascension Pour se régaler Encore Et puis bien sûr Pour se mettre en jambes Pour demain Christophe Je recommande Oui D'accord Très bien Effectivement Avant ça Il avait attaqué Depuis un moment A peu près Deux kilomètres De l'arrivée Et là C'est dans les derniers mètres D'ailleurs on voit Que ça commence Un petit peu à piuche On l'a vu Beaucoup se retourner Dans la montée On voit que derrière En plus C'est en train De se regrouper La pente C'est radoucie Un petit peu Et voilà Victor Lafay Qui va se diriger Vers l'arrivée On voit Le final Clairement C'était difficile Il nous a expliqué En interview Qu'il était peut-être Parti un petit peu fort Et qui doutait un petit peu De pouvoir aller Jusqu'au bout Finalement il va y arriver Mais regardez derrière Ça va revenir Très très fort Il n'aurait pas fallu 300 mètres de plus Ça aurait été compliqué Mais voilà Il l'a fait Bravo Et derrière Surtout Kevin Vauclin Non je suis désolé Il l'a fait Qui ne dit le verbe Faire Dans la langue française On le dit souvent Bon bref Et surtout quand même Kevin Vauclin Derrière Qui va chercher une deuxième place Et voilà Les français sont En grande forme L'Arctic Race of Norway Est française Cette année Clairement Ils sont très très bons Ils gagnent Et ils sont dominateurs Ce qui est marrant C'est que ce matin On avait deux français Aux deux premières places Et là on a deux autres Deux autres Alors pas de la même équipe Pour Cofidis oui Mais on retrouve un coureur Qui a en deuxième position Donc c'est bien C'est que les français Et les équipes françaises Sont en forme C'est ça qui est intéressant La densité Au début on avait fait une stat Où il y avait 21 coureurs français Au départ Et ben voilà Ils sont Ils sont présents Et plutôt très bien présents Acteurs et surtout vainqueurs Messieurs J'aurais pas l'occasion De le faire demain Du coup Y'a pas le jingle prono Mais ça serait quoi Votre prono Sur le classement général Avec ce qu'on a vu Là aujourd'hui C'est vrai qu'il y a Une équipe Qui m'a surprise C'est l'équipe Alpessine L'équipe Alpessine Qui met quand même Trois coureurs Dans les dix premiers Sincèrement Je m'attendais pas A voir cette équipe Aussi performante Sur cette arrivée aujourd'hui Des coureurs qu'on connait pas En plus spécialement Très bien Donc il faut se méfier De ces équipes L'équipe L'équipe Israël aussi Qui est présente Avec Hugo Houle Avec Carl Friedrich Hagen Donc c'est très difficile De lire la course En fait Pour demain Parce qu'on peut s'attendre On a plusieurs scénarios La bosse sur le circuit final Est vraiment pas facile Même si l'équipe Cofidis est solide Ça peut être compliqué Pour eux Mais on va rester Sur une victoire française Quand même Au classement général J'espère Comme vous avez un peu Beauté en touche Mais que vous avez été Très bon dans votre argumentaire Cédric Je vous en veux pas Un nom Christophe Vous voulez un nom ? Oui Allez on va créer On va créer De l'engouement Kevin Vauclin Demain qui reverse le général Il est deuxième Au classement général Donc deux français Aux deux premières places En ce moment De cet Artic Race of Norway 14h pour la dernière étape Avec Cédric Avec Christophe Avec Eric également Et ce sera pas la fin Du cyclisme Pour ce mois d'août Sur la chaîne L'Equipe Puisque dès mardi On prendra la direction Du Tour de Limousin Nouvelle Aquitaine Avec une magnifique course Qu'on suivra Ça va frotter Qui va se déplacer sur place Et tous les acteurs Bien sûr de cette course Qui viendront en plateau A la fin Et puis bien sûr Le Tour d'Allemagne Ce sera pour la semaine suivante Également voilà Pour ce que vous allez suivre Au fur et à mesure Sur la chaîne L'Equipe On adore ça Bien sûr Se régaler avec le cyclisme On adore aussi se régaler Avec la Ligue 2 Avec le foot C'est un match Entre Bordeaux et Niord Dans quelques instants On va prendre la direction Du stade Matmut Atlantique Pour la troisième journée Johan Rioux et Pierre Bouvy Vont arriver en plateau A tout de suite Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada